A l'instar de ceux qui ont dit bonjour YouTube il y a deux ans quand on a entamé le let's play numéro 1 de Danganronpa Vous pouvez faire de même si vous voulez dire bonjour YouTube puisque aujourd'hui c'est officiellement le premier épisode de Danganronpa 2 Bien le bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien-veu-nu Pour cette nouvelle rediffusion de live, nous sommes actuellement le 16 décembre 2022 Il est 20h04, c'est la seule fois de ma vie que je peux dire cette phrase alors j'en profite Voilà tu l'as bien compris avec le titre, avec la miniature mais surtout avec la tente Mais je ne parle pas de Tatati, attention Avec la tente puisque la tente était de deux ans, ça fait deux ans que nous avons découvert Danganronpa 1 sur Twitch Un des plus gros let's play que j'avais fait à l'époque sur ma chaîne Twitch Qui avait ressemblé beaucoup de monde et ça avait créé un bel engouement Il y avait beaucoup de gens qui suivaient, on était tous à fond Et moi le premier j'ai fait la découverte de ce jeu qui était une pépite, très sincèrement une pépite Donc si jamais tu n'as jamais regardé Danganronpa 1, je t'invite fortement à soit y jouer de ton côté Soit aller le découvrir avec mes rediff qui sont toujours accessibles sur YouTube aujourd'hui On sait jamais peut-être qu'un jour ils disparaîtront à cause des copyrights Parce que c'est vrai que l'épisode 1 avait beaucoup de problèmes sur les cinématiques Je ne peux pas commencer le live sans parler de la chose la plus importante A savoir la team Mirai, la team Mirai étant ceux qui ont pondu C'est le mot hein Qui ont créé le patch français donc c'est grâce à eux que je vais pouvoir jouer au jeu Parce que sinon je n'y aurais jamais joué de ma vie parce que je ne peux pas jouer à un jeu qui est en full anglais Donc c'est grâce à vous la team Mirai si je peux jouer à Danganronpa 2 Découvrir son histoire, découvrir cette suite que j'avais très hâte de voir depuis 2 ans Donc je vous en suis entièrement reconnaissant Je vous remercie beaucoup pour tout ce temps que vous avez mis J'ai lu votre petit bloc-notes dans le filet de téléchargement Ça fait 5 ans 5 ans que vous travaillez sur ce projet Bénévolement, gratuitement Et j'en suis que ébahi Donc je vous en remercie Je pense, je ne lis pas actuellement Mais je pense que les gens qui se trouvent juste à ma droite là Et à gauche pour vous, vous remercient aussi Et je les incite évidemment Et vous aussi en commentaire YouTube Enfin la rediff YouTube à envoyer un petit message Que ce soit par mail, Discord ou Twitter A la team Mirai pour leur dire que Ils ont fait quelque chose de grand aujourd'hui Voilà, ils ont permis à moi Mais aussi actuellement à 1700 autres personnes De découvrir la suite de ce jeu Et j'espère qu'ils s'en rendent compte Et si ce n'est pas le cas Rendez-vous compte les gars Et les filles bien sûr que Pendant des années, des dizaines d'années là Ce sera votre patch qu'on utilisera comme étant Le ciment dans la communauté française De Danganronpa 2 Qui va faire découvrir le jeu à plein de nouvelles personnes Votre serviteur étant le premier Voilà, merci beaucoup la team Mirai Bravo pour votre Pour votre Votre force et votre détermination Vous y êtes arrivé Et je vous souhaite Si jamais vous écoutez Une très belle fin d'année Et un joyeux Noël Même message pour tous les ceux qui regardent cette vidéo Même si on est en 2025 Je te souhaite un joyeux Noël 2025 Bien Maintenant Nous y sommes Ça fait vraiment deux ans que moi j'attends avec grande impatience Ce jeu qui je pense va me retourner le cerveau Et va m'amener sur des situations En mode what the fuck Mais je ne m'y attendais pas Et c'est ce que j'attends du jeu Et je sais qu'il va m'offrir ça Nous allons donc lancer Le jeu dans quelques secondes Je répète une dernière fois Cette règle Mais cette fois je la répète aussi pour Youtube S'il vous plaît Pas de spoil Youtube Ah incroyable Pas de spoil Alors évidemment Twitch ça va pour vous Pas de spoil dans le chat Ne dites pas le nom des persos Ne dites pas le pouvoir d'un tel je sais pas quoi Les talents Ne dites pas ce qu'il va se passer Rien pas de backseat Et Youtube si possible Vous c'est pareil Ne faites pas de sous-entendu en mode Ah oui la mort de Junko effectivement T'es pas prêt pour la suite Farod Nanana Voilà Rien Hop là Jut De toute façon ceux qui n'ont pas vu le 1 Ça fait un bon moment qu'ils ont quitté la rediffusion Je suis très heureux De cette soirée qui se lance On part pour au moins 4 bonnes heures De découvertes De Danganronpa 2 De nouveaux persos De nouveaux caractères De nouveaux talents Si je puis dire J'ai hâte d'en savoir plus Dans ce Cet univers et ce monde là Je vous fais de gros bisous Youtube Rediffusion Profite bien de cette rediff Cette introduction A duré 4 minutes C'est incroyable Twitch J'en appelle à ta bienveillance A ta gentillesse Envers les modérateurs Qui sont là pour garder un chat Un chat agréable à lire C'est ceux qui veulent vraiment pas se faire spoil Je vous conseille de pas trop regarder le chat Dans le doute Et regarder juste le stream en plein écran Dans le doute Parce que même si les modos sont formidables Ce ne sont pas des robots qui peuvent A la seconde même lire et supprimer un potentiel spoil Donc faites attention à vous Tous et toutes Et après je vous connais Ma communauté Vous êtes vraiment des gens formidables Et plein d'amour Donc je sais que ça se passera toujours Très très bien J'ai fait retarder ce moment Bien assez longtemps Nous sommes actuellement 1800 viewers Je pense que c'est le bon moment pour lancer le jeu Nous découvrons ce soir Les bases de Danganronpa 2 Épisode le plus important Parce que c'est là qu'on va découvrir Les lieux du jeu Les personnages Et les histoires Et tout ça Va nous permettre de suivre ensuite Le scénario du jeu Donc c'est s'il y a bien un soir Il fallait être là pour le let's play De Danganronpa 2 C'était ce soir Il n'y avait pas d'autre soir Après peut-être vous pourrez prendre le jeu En cours de route Il y aura des résumés Mais ce soir c'est essentiel De savoir de qui on parle Avec qui on parle Et où on parle Et peut-être même quand est-ce qu'on parle J'en coupe la musique Si vous le voulez bien C'est terminé J'ouvre le jeu J'ouvre Steam Donc ils m'ont dit Voilà Souris Vidéo option Tac 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 On est bon Et on part sur Lunch Non pas que je vais manger Mais que je lance Oh j'avais oublié ce bruit C'est le bruit quand je lançais le 1 aussi Effectivement Alors On va éviter tout ce qui va être cinématique Spoiler des personnages On pourra regarder la cinématique d'introduction une autre fois Mais pour l'instant Je ne veux pas Au niveau du son le chat C'est votre moment de me dire si c'est trop fort Et j'ai l'impression que c'est un petit peu fort Pendant que vous me répondez je vais manger un bonbon Et j'ai quand même l'impression que je suis un petit peu fort On est d'accord Et maintenant Est-ce que c'est mieux Est-ce que c'est toujours fort Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est parfait Est-ce que c'est idéal Est-ce que c'est cool Parfait Impeccable Alors on y va Désolé pour le bruit de bouche Appuyez sur une touche bien sûr Nouvelle partie On ne réfléchit pas On y va Commencez au début bien sûr Et on va Ah l'audio Je ne me suis pas posé la question Oh putain Oh putain j'en sais rien Anglais ou japonais J'aime bien les voix japonaises Mais des fois j'aime bien l'anglais Parce que l'anglais je peux plus facilement reconnaître Des choses qu'ils disent en anglais Mais je vous connais Vous êtes full jap vous Si je vous fais un sondage Attendez On va vous faire un petit sondage Ok On va faire un petit sondage Je m'en pose la rediff 2 secondes Donc on reprend 504 personnes A savoir 62% du chat En voté pour le Le japonais Donc c'est ce que nous allons prendre Si c'est ce que vous voulez Difficulté de la logique J'imagine qu'on va se mettre en normal Difficulté normale Pour ceux qui veulent s'adonner A résoudre des mystères Temps limité Augmenté Alors sympa Ouais Et plein de conseils Pour ceux qui veulent apprécier l'histoire Non on ne se mettra pas en méchant On va rester en normal Difficulté d'action Pour ceux qui aiment tirer Sur tout ce qui bouge Réduire la difficulté Les actions à réaliser Lors des débats Je ne sais pas En quoi je m'étais mis La première fois Mais je pense que je vais rester normal Normal Hein Sympa T'avais mis dans le premier Ah ouais J'avais mis sympa J'avais mis sympa pour quoi Pour l'action Ou pour la logique La logique je pense pas J'ai bien Attends je me suis enchaîné 5 opus de Professeur Layton C'est bon Moi la logique je peux me mettre Au moins dans normal Mais après action C'est pas impossible Que je galère un petit peu Avec les commandes Alors là il y a encore Le débat sur la langue Les gens qui râlent Qu'on a mis anglais Euh J'avais mis sympa Pour les deux Et pourtant je me souviens Avoir galéré un petit peu Dans le jeu Alors est-ce qu'on peut le changer En cours de route ou pas J'ai bien envie de m'être sympa Pour qu'on suive le jeu Après ça change rien Au dénouement Aux situations Au scénario Tout ça Je peux changer Ah bah je peux changer Si je trouve que c'est trop facile Alors on changera Bon bah formidable Il fallait me le dire De suite qu'on pouvait changer Alors il y a quelque chose D'écrit à l'écran Vous ne le voyez pas Et moi qui avais pensé Que j'avais placé ma Je pensais vraiment avoir Placé ma caméra au bon endroit Ma souris Où es-tu En fait Réveilleux toi Ma souris Tu es là Donc on va juste Monter deux trois trucs Voilà Et oui Vous ne verrez même pas Le nom des gens qui parlent Je te rends compte Hop Et le spoil interdit On va se le mettre Juste là Oh oui On a le bruit des vagues Des petits bruits de vagues On est bon On est bon Après c'est très épuré L'écran On a 100% du jeu On a les alertes en haut Et voilà Spoil interdit Le Twitch Prime Et on y va Vous êtes prêts Parce que je ne sais pas Si vous vous rendez compte En fait On commence Danganronpa 2 Maintenant Vous inquiétez pas La rediff est repartie Depuis un moment Merci Txt56 Pour les 10 mois de resub Et merci Charlie Uchiwa Qui a ce bantir 1 Pour la première fois de sa vie Fadif Fedox Merci pour les 20 mois Pouli te repart Pour le sub offert Starex Merci pour le Prime Bienvenue Et Brad le boss A l'instant C'est écrit en haut Car il est sub Pour son 10ème mois Eh Tu m'entends Ah oui d'accord Il parle effectivement Ah mais c'est Naegi Avec les cheveux longs J'avais pas compris ça Eh ça va Tu as l'air complètement éreinté En fait c'est aussi mon cas Ou devrais- Ou devrais-je dire Celui de tout le monde Après tout Depuis Depuis qu'on s'est soudainement Retrouvé dans cette situation étrange Eh oh Tu m'écoutes Je comprends pas Qu'est-ce que je fais là Que s'est-il passé Avant tout Je devrais essayer de m'en souvenir Rassemblant mes esprits Je commençais alors A défaire les nœuds S'y étant formés Réfléchis 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 Cerveau en éruption Tout ça Amassant les fragments De ma mémoire diffuse Je reconstituais peu à peu Le tableau des événements Alors Vous avez une barre noire A gauche Que moi je n'ai pas Ce qui est assez étonnant en soi Je vais essayer de vous l'enlever Pour que ce soit plus agréable Je ne l'avais pas remarqué Je le vois maintenant Mieux vaut tard que jamais Allez mais là c'est trop zoné Hop là Oui mais là c'est pas C'est pas très intéressant là Vous avez une barre noire Mais peut-être que je l'ai aussi Mais je ne m'en rends pas compte Alors D'accord La barre noire fait partie du jeu Ok Alors j'ai rien dit Autant pour Ça fait quand même moche Ça fait quand même moche Mais je crois que Ça fait partie du jeu Et après on sera en plein écran Donc oubliez ce que j'ai dit Découvrons le jeu tranquillement Alors Qui sommes-nous C'est vrai je Je Pro C1 C2 C3 C5 Starting Ouverture du PC Version 1.01 Beaucoup de Oh Cœur Étoile Musique Danganronpa 2 Goodbye D Dépair Start game Ah c'est la même musique Que dans le 1 Cool J'aime bien J'aime bien J'aime bien Ok Ce jour là n'était pas comme les autres jours pour moi Cette journée était d'une teneur particulière Ce jour que j'ai attendu avec impatience Déclenché en moi une fierté que j'avais du mal à décrire J'avais le sentiment d'être devenu Celui que je désirais être depuis toujours Et aussi incroyable que cela puisse paraître J'avais l'impression d'être plongé dans un rêve Ça c'est on dirait l'école du premier opus L'académie du pic de l'espoir Cet endroit spécial n'avait rien d'une simple école Bien au contraire Si les enfants passionnés de baseball rêvaient de rejoindre les équipes professionnelles Si ceux épris de football aspirés à jouer parmi les meilleurs Pour ma part depuis ma plus tendre enfance J'ai prouvé une envie folle de parvenir un jour à intégrer l'académie Le chat, je vous le redemande une dernière fois pour être sûr Est-ce que tout est correct pour vous Le visuel Le son Tout roule On trace On y va Ouais tout est bon Tout est plus que bon Ah bah c'est formidable Je suis très heureux de savoir que tout est bon Alors on y va Alors je voulais intégrer l'académie Je me souviens de cette vie là aussi L'académie du pic de l'espoir est une école super privilégiée Et reconnue par le gouvernement Qui bénéficie d'un immense campus dans le quartier prisé de la ville Elle a pour dessein de réunir l'élite nationale des lycéens de chaque domaine Pour élever l'espoir Qui est en jeune comme par hasard L'espoir qui endossera le futur La simple mention du fait de cette académie Conduit toujours quelqu'un à citer cette locution immuable De l'académie tu ressors diplômé La vie aussitôt devient chose aisée Et pour être totalement honnête Il ne s'agit ni d'une blague Ni d'une exagération De ce fait bon nombre d'éminents dirigeants Sont en réalité des diplômés de l'établissement En résumé La nature de l'académie du pic de l'espoir Est exactement comme le monde l'entend Le lieu du paroxysme Paroxysme de l'espoir Il y a deux qualifications principales à remplir Pour quiconque espérant intégrer cette école Numéro 1 Posséder On est en train de revivre l'épisode 1 en fait j'ai l'impression Numéro 1 Posséder présentement le titre de lycéen Cela va de soi Numéro 2 Être le numéro 1 dans ce que vous faites Donc l'idée des talents T'es le meilleur en sport T'es le meilleur en informatique T'es le meilleur en détective Tout ça A la différence des autres écoles L'académie ne possède aucun type d'examen d'entrée Seuls les étudiants recrutés par l'établissement même Sont autorisés à l'intégrer Tel est le système de cette académie Ainsi pour refléter la spécificité De l'appropriation des talents Les étudiants de l'académie du pic de l'espoir Se font connaître sous le nom d'ultime Oui c'est vrai Je m'y faisais pas déjà l'épisode 1 Je m'y ferais pas l'épisode 2 Mais c'est vrai Ultime machin Mais pour ma part Même si je suis à deux doigts D'intégrer l'académie du pic de l'espoir Le lycée de mes rêves Je ne peux fuir une certaine vérité Ma situation varie légèrement Par rapport à mes homologues Mais bon j'imagine que je peux laisser Ce détail de côté pour l'instant De toute façon vous le saurez bien assez tôt Ce n'est pas spécial Au point de devoir m'y attarder tout de suite Enfin je pense Bref Je devrais commencer par me présenter Oui Je ne suis pas aussi spécial Bon tout son En fait Je me rends compte que Que ce soit en anglais ou en japonais Je parlerais toujours par dessus les personnages Donc vous l'entendrez pas Je ne suis pas aussi spécial Comme le laisserait penser ma situation Qui devient un peu plus extraordinaire Chaque fois que j'y repense Mais Soit Soit Ça a déjà été décidé de toute façon Enfin je pense que c'est la bonne attitude A prendre face à tout ça Mon nom est Ajime Inata Comme Comme Inata dans Naruto Comme Inata dans IQ C'est énorme Inata Il n'y a qu'une seule raison Pour laquelle je me suis présenté A l'Académie du Pic de l'Espoir Je l'ai toujours admiré Ok Son talent c'est Admirateur Intégrer l'Académie du Pic de l'Espoir C'est comme Devenir une célébrité Ou un héros pour moi En effet le mot rêve Décrirait bien mieux La puissance de l'admiration Que je lui porte Bonjour Farod Bonjour dans le chat Bonjour à tous ceux qui arrivent Qui débarquent J'espère que ça va bien J'espère que vous êtes prêts Oui il y a des petits bugs graphiques là Mais est-ce que ça fait partie du jeu Très certainement C'est ainsi que pour pouvoir me surpasser Pour pouvoir être fier de moi J'ai toujours eu cet ultime objectif J'ai toujours eu cet ultime objectif J'ai toujours eu Toujours, 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 toujours Jusqu'à maintenant je n'ai jamais voulu admettre à quel point j'étais horriblement ordinaire C'est pourquoi L'espoir J'ai peut-être admiré le talent Ah les vibes Doki Doki Littérature Club Let's go Mais enfin depuis toujours J'ai fait de mon mieux Enfin devenu réalité Hein ? Qu'est-ce que c'est ? Non du coup j'ai flippé Parce qu'on m'avait dit qu'il y avait un nouveau patch Du coup français Parce qu'il y avait des petits bugs graphiques Et je me suis dit ça y est Parce qu'en lançant le jeu J'ai mis un petit améliorateur visuel Pour lisser les textures Tu sais le Le X2, X4, X8 Je sais pas quoi j'ai mis X8 J'espère que ça va pas rentrer en conflit avec le patch français Ça devrait pas logiquement Mais j'espère pas Mais C'est une porte Il y a une porte Allez Je peux pas skipper Enfin je peux pas Finir le dialogue d'un coup Allez je dois me dépêcher C'est vrai quoi Je dois rentrer En salle de classe Bien vu bien vu la porte Est-ce que j'ai la porte dispo moi La porte s'ouvre attention Est-ce que je dois rentrer en classe Comment ça ? Je dois Non Bon Je devrais me dépêcher Oh les nouveaux Les nouveaux persos La même cinématique que dans l'épisode 1 Je vois plein de persos Mais je la connais Elle Attends elle me dit quelque chose C'est bizarre ça Bonjour 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 Et il y a quand même des persos Qui ressemblent un petit peu A d'autres persos C'est peut-être là où je me fais avoir Celle qui est assise sur sa chaise Me dit quelque chose Celle qu'il y a au fond là-bas Avec les mèches roses Elle me dit quelque chose aussi Parce que j'ai déjà vu des Des gens se cosplay en elle Et après Et après Bah le mec au fond là-bas Échelon on dirait un petit peu Bah c'est celui qu'on a vu au début là On dirait un petit peu Naegi Et après j'en sais pas plus Hein Donc il y en a une qui est photographe déjà Juste devant moi les cheveux rouges Elle a l'ultime photographe L'autre ça va être l'ultime cosplayeuse peut-être Euh Bon je vais essayer de pas trop deviner Pour pas me gâcher la surprise Qui va là ? Hein Est-ce que tout va bien ? Vous m'avez l'air bien pâle Euh Laissez- Laissez- Laissez-moi deviner Toi aussi tu es en première année Dans cette école c'est ça ? Mais alors vous êtes tous aussi Oui en effet Nous sommes tous en première année Tout comme toi Ce sont eux Mes camarades de classe Les étudiants admis en première année De l'académie du pic de l'espoir Les élèves ultimes Donc en fait on repart exactement Sur le même scénario que le 1 Pour l'instant On prend pas trop en compte la fin du 1 Je suis très curieux Je ne me dis rien Mais je suis très curieux d'avoir la Les réponses à toutes les questions Qui arrivent dans ma tête Et le gars à droite là Sur son col Il a Il a comment ça s'appelle Bmax Du film Je ne sais plus Je ne sais plus comment ça s'appelle ce film Je ne sais pas si vous avez la ref J'imagine que des élèves de première année Comme nous Ont été regroupés Dans cette salle de classe Regroupés ? Ah mais vous ne le verrez pas du coup Je suis désolé Vous ne verrez pas ce dont je parlais Ouais big héros Les nouveaux héros exactement Vous ne le verrez pas Dis-moi Que dirais-tu de Mais du coup Lui Il ressemble un peu Au fils de riche Que d'on avait dans l'épisode 1 J'ai l'impression Attends Je suis en train de Peut-être que je devrais me taire Je devrais peut-être arrêter de parler Dis-moi Que dirais-tu de rentrer pour l'instant Ah oui bien entendu Une seconde Pourquoi est-ce que je parle aussi polinement Ils ont beau être des élèves ultimes Il n'empêche que ce sont des lycéens Tout comme moi Et tant que j'y suis Une première impression ne se fait pas deux fois Je dois me montrer plus confiant Ainsi Afin de cacher ma nervosité aux autres Et essayant tant bien que mal de paraître cool Je fis un pas à l'intérieur Je fermais la porte derrière moi Et m'assis sur une chaise libre Au fond de la classe Enfin bref Que vient-il de se passer ? Pleinement conscient Une porte de salle de classe Est apparue juste devant mes yeux Un peu comme une fresque Sauf que comment suis-je parvenu Jusqu'à cette salle de classe Je n'en ai aucun souvenir Quelque chose ne tourne pas rond Euh excusez-moi Qu'il y a-t-il Pourquoi est-ce qu'on est tous regroupés Dans cette classe ? Personne ne nous a demandé De venir ici Est-ce qu'il y va y avoir Une sorte de cérémonie d'entrée ? Tiens justement C'est précisément le sujet du jour Ah le sujet du jour C'est cela Puisque tu es le dernier élève À arriver Commençons sans tarder La discussion Hé ! Il y a tout le monde là ? Comment t'as su ? Il n'y a que 16 tables Dans cette salle de classe Et nous sommes maintenant 16 élèves Cela semble pourtant évident Si tu prends la peine D'y réfléchir deux secondes Et donc quel est le plat du jour Exactement ? Le pourquoi Nous sommes tous regroupés ici ? Pour commencer J'ai besoin de confirmer Quelque chose avec les personnes Présentes dans cette pièce Y a-t-il quelqu'un ici Qui a compris Comment il est parvenu À cette salle de classe ? Hein ? Nous nous regardâmes Les uns les autres À la surprise Qui se dessinait Sur chaque visage Aucune main Ne se leva Je vois Vous étiez donc tous déjà ici Avant même d'en prendre conscience Tout le monde Semble être dans le même bateau Quoi qu'il en soit Ce n'est pas naturel Cette analyse est à la portée Des plus lents d'esprit De ce groupe j'espère C'est vrai que c'est étrange Que personne ne se souvienne De la façon dont il est arrivé ici Hé ! Qu'est-ce que tu entends par Les plus lents d'esprit toi ? Sitôt entré dans l'école Un étrange vertige vous a frappé Vous retrouvant inexplicablement Dans cette salle de classe Alors le chat se plaint De ta caméra qui cache les noms Et c'est pas impossible Et c'est pas Eh bah écoutez Eh bah c'est pas besoin de Eh ouais La révolution Nanana On se plaint Tout ça Il suffit juste de me le faire remarquer Je n'ai pas l'oeil sur la rediff Je vais vous changer ça tout de suite Ne bougez pas Euh Bon si il n'y a que de la musique En haut à gauche On peut se mettre comme ça non Il n'y a pas de soucis Je ne vais rien cacher Je vais souvenir que dans l'épisode 1 Ma caméra elle était là Parce qu'il y avait des choses Qui étaient cachées là Peut-être que je peux mettre ma caméra là Qu'est-ce qu'on en pense Si je la mets comme ça là C'est bon non ? Franchement je ne sais pas On va se On va se roder Petit à petit Vous savez hein Petit à petit On va se roder On va savoir Où est-ce que je pourrais mettre la caméra Dans le coin Peut-être que je peux la mettre dans le coin Pour l'instant Écoutez je vais la mettre dans le coin Et si je capte que je cache quelque chose Je la rebougerai On fait comme ça ? Ça vous va ? Voilà on se met dans le coin On est bien On est discret On n'embête personne là Voilà Impeccable Alors On est bon ? Ça marche ? C'est reparti Euh Il n'y a rien ici non ? Eh bien Oui C'est vrai Zone C'est vrai Mais après je préfère avoir la caméra dans un angle Donc si jamais il n'y aura jamais rien à gauche On est bon Si tôt entrer dans l'école Un étrange vertige Oui parce que je n'ai pas pris le risque D'aller regarder un let's play sur le 2 De peur de voir un perso Que je ne voulais pas voir Enfin Je ne voulais rien voir du jeu Donc je serai plus rodé Pour l'épisode 2 Le prochain stream Ne vous inquiétez pas Un étrange vertige Ok C'est en tout cas ma situation Je peux assumer qu'il s'agisse Également de la vôtre Non ? Ah c'est ce qui m'était arrivé aussi Mais Hein ? J'étais pas le seul à avoir eu un vertige Tout le monde a ressenti la même chose C'est bizarre hein C'est trop gros pour n'être qu'une simple coïncidence Donc ce n'est pas qu'une simple coïncidence Ah bon ? En d'autres termes Quelque chose Se trame Derrière ce phénomène tout à fait inhabituel Oh quelque chose Ah ouais ? Comment ça ? On dirait que les choses vont prendre une tournure encore plus invraisemblable Oh je comprends pas vraiment ce qui t'inquiète Mais c'est pas le plus important Qu'est-ce que tu... Putain il a des dents de requin lui Qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux dire c'est pas ce qui nous emmerde le plus Plutôt qu'essayer de comprendre ce qu'on fiche là On devrait plutôt se demander pourquoi On ne peut pas partir d'ici Hein ? Tu veux dire quoi par on ne peut pas partir d'ici ? Quoi ? Sérieusement ? Je le vis se ruer vers la porte Et tenter de l'ouvrir de toutes ses forces mais Oh non ça veut pas s'ouvrir J'y arrive pas Oh mais pourquoi ? Peu de temps après mon arrivée J'ai essayé de sortir pour aller chier Mais cette porte ne bougeait pas d'un pouce Oh oh c'est quoi l'embrouille là ? Même avec toute ma force Je suis pas arrivé à l'ouvrir Alors pour vous pas la peine de s'y frotter Hein ? Mais comment ça ? Tu peux pas l'ouvrir ? Mais pourquoi ? Mais c'est pas possible ça Elle a raison C'est impossible Après tout Lorsque j'ai essayé de rentrer par la porte C'était ouvert Ça ne peut pas être verrouillé Attends qu'est-ce qu'elle a là ? Elle lève la main ? Ah non Un truc dans le dos ? Ah elle a un truc dans le dos ? Je me demande ce qu'elle a dans son... Je me demande ce qu'elle a Elle cache un truc qu'elle a Je me demande ce qui se cache derrière tout ça Quoi qu'il en soit Il semble bien que nous soyons piégés Dans cette salle de classe Piégés ? Oh je me rappelle de cette musique Qu'est-ce que tu veux dire ? Je me rendis soudainement compte De la lourdeur de mon propre corps Comme si je portais le poids D'une terreur indescriptible sur mes épaules Peut-être que Comment dire Qu'on s'est embarqué dans une salle histoire ? Ou alors ce serait simplement L'examen d'entrée ? L'examen d'entrée ? Celui de l'académie du pic de l'espoir ? Pourtant j'ai ouï dire Qu'il n'y avait guère d'examen d'entrée Pour l'académie du pic de l'espoir ? Officiellement oui Mais il y a des chances Pour qu'il y ait officieusement Un examen d'entrée spécial Et non C'est faux Ce n'est pas un examen d'entrée Qu'est-ce que c'était que ça ? Eh gros lard T'avais vraiment besoin De prendre une voix de fillette Comme ça ? Je ne ferai aucun commentaire Sur ta piètre remarque Concernant mon poids Ce n'était pas ma voix Que tu as entendu Hein ? Mais c'était qui alors ? Bah c'était moi C'est qui ? Où tu te caches ? On dirait que ça vient De derrière le bureau du professeur Derrière le bureau du professeur ? Bien Je vois que tout le monde est arrivé Commençons sans plus tarder Monokuma Monokuma Donc voilà Donc on va voir avec la rediff Si ce genre de cinématiques Sauront striké sur Youtube ou pas Monokuma Rose Bonjour Salut Qu'est-ce que c'est que ça ? Je crois que c'est un animal en peluche Tout à fait Je suis Tout à fait Je suis un animal en peluche En pur coton Magique Ah je cherchais le mot C'est Monokuma Magical 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 Miracle Girl Ouzami Ou tout simplement Ouzami Je n'en ai peut-être pas l'air Mais je suis votre prof cotonneuse Enchanté tout le monde Hein ? Vous voyez ce que je vois Ou c'est juste moi qui hallucine ? Non je le vois aussi Un chihuahua qui parle Hein ? C'est pas un chihuahua ça quand même Savez-vous ce qu'est un lapin ? Toute rondelette et toute douce Toute douillette et toute soyeuse C'est ce que je suis Une mascotte lapine Qui chante Et qui danse Et qui parle Attends une seconde Laisse moi le temps de digérer tout ça Oh bien sûr Vous en pensez quoi vous ? J'ai jamais vu d'animal en peluche Capable de chanter Danser Et parler De toute ma vie C'est clairement télécommandé Ou une merde du genre Pas besoin de se prendre la tête Sur un jouet pour gosses Mais c'est bien trop vivant Pour un jouet télécommandé Ça me semble techniquement Trop avancé Pour une babiole Peu importe Comment ça fonctionne Ce qui me préoccupe le plus D'après ce qui a été dit C'est qu'il semblerait Que tu saches quelque chose A propos de notre situation Actuelle Mais bien sûr que je le sais Je suis votre professeur principal En charge de De che voyage scolaire Un voyage scolaire ? Qu'est-ce que c'est Que ce voyage scolaire ? C'est un grand moment Dans la vie scolaire Où les élèves voyagent en groupe Sous la direction des professeurs On n'attendait pas une réponse Aussi littérale ? Hop là ! Attention départ ! Partons sans plus attendre Pour notre voyage scolaire Palpitant ! Départ ? Let's go ! On y va ? Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Je suis très 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 curieux Oula ! Ah ! Je comprends pourquoi Sur le site de Team Mirai Il y avait des Une plage avec des 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 arbres comme ça Des fleurs un petit peu partout Ils sont en vacances Ça va ! Tranquille ! Ouais ça pique les yeux d'un coup Ça pique les yeux Tranquille le scénario du 2 Ça va Quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mon esprit s'obstinait A trouver un sens rationnel A la situation En vain Tout me semblait Improbable Ostensiblement Aberrant Absolument Insensé Éperdument Absurde Que-wa ? Comme dirait le chat En ce moment même Que-wa ? Euh Qu-qu-qu-qu-qu-quoi ? Ouais attends Mais c'est une blague ça Où est-ce qu'on est ? Qu-qu'est-ce qu'il se passe ? Tout le monde S'il vous plaît Calmez-vous Il n'y a aucune raison de paniquer Vous voyez ? Regardez tout autour de vous Prenez le temps D'admirer ce magnifique océan C'est comme s'il purifiait Votre cœur Vous ne trouvez pas ? Ah mais peut-être Que le jeu va se passer Sur une île Sur une île Sur laquelle Ils ne peuvent pas sortir Parce qu'ils n'ont pas de bateau Sur une petite île Et c'est là Que ça va se passer peut-être. Ces vagues emportent tout, même les mauvaises choses. Attendez une minute, expliquez-nous plus en détail. Où sommes-nous, enfin ? Où ? Tu demandes ? Eh bien, nous sommes bien évidemment. Où c'est bien mieux ? Où tout le monde est heureux ? Au bord de l'océan ! Je comprends bien qu'on est au bord de l'océan, mais qu'est-ce qu'on fait ici ? Vous savez, vous allez avoir mal à la gorge si vous continuez à crier comme ça. Il y a encore quelques secondes, nous étions à l'école. Nous nous retrouvions maintenant au bord de la mer, c'est absurde ! S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas, le voyage scolaire ne fait que commencer. C'est tout. Ouais, mais pourquoi est-ce qu'on est direct en voyage ? T'as zappé tout ce qui vient avant ! Et elle a raison, nous étions tous censés nous rendre à l'académie du pic de l'espoir. Ah, l'académie du pic de l'espoir, je vois, je vois... Hmm... Elle vous manque déjà ? Eh bien, ben, Chuka, oubliez-la ! C'est surtout pour ça que nous faisons un voyage. Quoi ? Comment ça ? On oublie tout ? Tu déconnes ou quoi, là ? Eh, qui es-tu au juste ? Qu'est-ce que tu manigances ? Quoi, quoi ? Mais je manigance rien du tout, je fais ça pour le bien commun. J'espère au plus profond de mon âme que l'espoir grandisse dans vos cœurs. Il n'y a rien de dangereux sur cette île. Alors s'il vous plaît, ne vous inquiétez surtout pas ! Sur cette île ? Une île, vous dites ? Oui, une belle île tropicale, comme vous pouvez le voir. Elle a été préparée juste pour nous. Une île déserte, sans personne, ni danger. Tu viens de dire que... cette île est déserte ? Oh non, ne me dis pas que tu nous as amenés ici pour qu'on s'entretue ! Spoiler ! Non mais toi, t'es Naegi de ouf ! Qui a déjà vécu ? L'épisode 1 était de nouveau là. Ah ouah ouah ! Centre tué ? Mais non, pas possible ! Pas question d'être violent ou d'infliger du mal sur cette île ! Rien que le mot tuer, il donne des frissons rien qu'à le prononcer. Ah ! J'ai peur ! Alors quel est donc ce voyage scolaire dont tu parles ? Qu'essayes-tu de nous faire faire sur cette île ? Très bien ! C'est le moment de l'annoncer à tout le monde ! Pendant que vous vous relaxerez sur cette île paradisiaque, vous devrez entretenir vos liens les uns avec les autres. C'est la règle d'or de ce voyage scolaire palpitant. Un voyage scolaire palpitant ? Passer ses jours paisibles et reposant à nourrir l'espoir et à flémarder, loin de toute douleur et de toute souffrance. Sincèrement, ce merveilleux voyage scolaire palpitant sera votre devoir à tous ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Et maintenant, que le voyage scolaire palpitant commence ! Ce n'était que du bon sens, mais je n'arrivais pas à garder la tête froide. Je n'arrivais plus à suivre. Et puis juste comme ça, comme un rideau s'abaissant lentement, ma conscience s'éteignait. L'île de Dangan, grande panique au voyage scolaire palpitant ? Mais c'est le générique ! Ajime Inata ! Chiaki ? Oh non, ça va aller trop vite, je n'ai pas le temps de lire les prénoms, désolé. Sonia ? Je vais lire les prénoms juste. Akane ? Je n'ai pas vu. Oh non, comment ne c'est pas à faire ? Soda, il s'appelle ? Ça va Kev Adams ? Je n'ai pas vu. Et oui, elle cache bien son jeu, la Danganronpa magicale. Oh là ! Monokuma magicale, là. Donc le jeu se passe sur une île. Bienvenue sur l'île, je n'ai pas vu. Il y a trop de trucs, que c'est marrant ! Ah, les autres, Myoda, je crois avoir lu, Pekoyama, je crois, Tsumiki, Kuzuryu, Togami. Il y a toujours un petit peu cette ambiance un peu fofolle dans ces jeux-là. Mais là, le jeu commence très très bien. Moi, ça commence très très... Je suis hyper hype, là, pour le jeu. Je suis très très hype, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là, je suis rentré dedans. Les persos, j'ai trop hâte de les découvrir, de savoir c'est quoi, l'histoire de chacun, tout ça. Il n'est pas écrit Togami ? J'ai cru lire Togami. Je me suis trompé, peut-être. Vous le sauvegardez, bien sûr. Save. Ir. Oh ! C'était pas traduit en français le save-ir-quoi ? Comment ? Pardon ? Eh ! Tu m'entends ? Ah, c'est là que ça reprend ! D'où le bruit des vagues ! Ok. Eh, ça va ? Tu as l'air complètement éreinté. En fait, c'est aussi mon cas. Où devrais-je dire celui de tout le monde ? Après tout, depuis qu'on s'est soudainement retrouvés dans cette situation étrange, tu m'écoutes ? Ok. Et là, le jeu se lance. Ça y est. Eh, t'es sûr que ça va ? Laisse-moi tranquille. Je ne peux pas laisser quelqu'un d'aussi pâle. Une plage blanche de sable fin. Un océan bleu cristal. Des rayons de soleil éclatants. Ce doux vent tropical caressant délicatement ma peau. Je n'arrive vraiment plus à suivre ce qu'il se passe. J'étais supposé entrer à l'académie du pic de l'espoir. Pourquoi est-ce que... Pourquoi ? Je me suis retrouvé dans un endroit pareil. Cette espèce de lapine. Elle a dit que nous étions sur une île tropicale. Oui, c'est vrai. Mais des fois, j'ai l'impression qu'il parle dans sa tête mais en fait, les autres, ils m'entendent. Mais comment c'est possible ? Je n'y comprends rien. C'est tout. C'est ma seule réponse face à tout ça. Bienvenue sur l'île de Dangan. Quelques explications de base s'imposent. Ah non, pardon. Je croyais que c'était le mec de la télé qui parle. Non, c'est le jeu qui me parle. Donc, tuto. Avec la souris et le clavier ou le stick gauche de la main. Ah, je ne vais pas vérifier si le jeu marche. Bon, je vais jouer à la clavier-souris. Vous pouvez contrôler le viseur sur l'écran. Si vous possédez un écran tactile, vous pouvez aussi l'utiliser. Ce n'est pas mon cas. Pourquoi il est jouable où, le jeu ? Sur PSP, je crois. Sur téléphone, je ne sais pas. Lorsque le réticule change de forme, vous pouvez appuyer sur le clic gauche. Vous pouvez interagir avec une personne ou un objet. Vous pouvez également orienter votre point de vue avec ZQSD. ZQSD, ok. Ou le stick droit de la manette, bien sûr. De plus, appuyer sur Tab, clavier, vous permet d'utiliser un mystérieux sort pour percevoir ce avec quoi vous pouvez interagir. Ah, c'est pratique, ça ! C'est pratique de ouf ! Pour faire tant de choses rien qu'avec ça, ce monde est vraiment pratique. Maintenant, veuillez passer cette plage au peigne fin afin de faire progresser l'histoire. Merci, briseur du 4ème mur. Et on va te parler à toi. Avant de lui parler, je devrais d'abord essayer de comprendre la situation dans laquelle je suis. C'est noté. La télé, alors. Pourquoi est-ce qu'il y a une télé dans un endroit pareil ? L'écran est noir. À quoi peut-il bien servir ? On va essayer les tabulations. Oh, j'avais ça dans le premier jeu ? Je ne me rappelle pas s'il y avait ça. Si, il y avait peut-être ça, en fait. Je me souviens de ça. Et non, mon PC d'ordi n'est pas tactile, aussi étonnamment que ça puisse paraître. Ouais, il y avait ça. Ouais, je me souviens un peu, un petit peu, ouais. Je suppose que c'est logique qu'il y ait des cocotiers sur une île tropicale. C'est un très beau cocotier. Bref, passons. Et donc, je peux partir à droite et à gauche. Un océan d'une nuance egg marine, une mer de cristal. Parfait décor pour une île tropicale. Mais que se passe-t-il ici ? Je ne voulais pas de cette vue. Je ne voulais rien de tout ça. Ah, et je ne peux pas plus zoomer à... Ok. Vas-y, vas-y. Il ne veut pas que j'aille à droite. Ça a l'air d'être bloqué. Je peux aller en rond si je veux. Je ne suis pas... Ah, mais c'est exactement... D'accord. Ok. Et en bas... Et en bas, je ne peux pas y aller. Donc, je vais lui reparler. Avant de lui parler, je devrais d'abord... Ah, mais je suis con ou quoi ? Ça commence. Et du coup, à part ça... C'est marrant que je ne puisse pas aller à droite. Ça fait un petit bruit. Ah, j'ai peut-être cliqué sur le cocotier au lieu de cliquer sur la flèche. Et je clique sur le cocotier, je crois. Ah, oui, pardon. Pardon. Mais je suis con. Mais bien sûr que je peux me déplacer. Oh, il est trop fort. Regardez-le. C'est un génie. Le garçon. Oui. Oh, génial. Merci le chat. Je serais assez bloqué trois quarts d'heure. Mais c'est une caméra. Une caméra de surveillance. Est-ce qu'on serait surveillé ? C'est trop fort, mec. Je ne dirais pas qu'on est surveillé. Je pense qu'on est simplement observé pour la sécurité de tous. Enfin, pas besoin de s'inquiéter. On n'y perd que notre temps. Qu'est-ce qui tourne pas rond avec ce type ? Comment peut-il être aussi calme dans une situation pareille ? Il est peut-être juste insouciant. Alors, comment te sens-tu ? Moins stressé, maintenant ? Après tout, après tout ce qui nous est arrivé, je conçois le fait que tu puisses être encore un petit peu confus. Dans ce cas, commençons par une petite présentation. Une présentation ? Enchanté, je suis Nagito Komaeda. Nagito ? Nagito ? Pourquoi ça me dit quelque chose, Nagito ? C'est pas le... C'est pas le nom de famille de... Ah non, Naegi. Ah non, il s'appelait... Je ne sais plus ce que c'était son nom de famille à Naegi. Non, Naegito, c'est censé rien me dire, le chat ? Ça ne me parle pas. Je suis Nagito Komaeda. Le chanceux ultime. Ah, il s'appelait Makoto. Naegi Makoto. Et lui, c'est Nagito Komaeda. Ouais, je suis désolé, hein. Tu remets... Tu remets tous ses... tous ses katakana, tous ses kanas dans l'ordre, ça fait Nae... Je vais te le montrer avec la souris. Je n'ai pas la souris. Nae-gi. Et tu m'as dit comment il s'appelait ? Makoto. Ma-ko-to. Nae-gi. Et il reste un... Un Da. Il reste un Da en trop qui ne sert à rien. Et ça doit être du... En japonais, avec les symboles, ça doit être plus simple. Mais le Da... Euh... Ouais, c'est peut-être pour brouiller les pistes. Je ne sais pas. Tant que j'y suis, je devrais te révéler mon talent. Celui pour lequel l'académie... En plus, il a le même talent que Nae-gi. Euh... Je devrais te révéler mon talent. Celui pour lequel l'académie du Pic de l'espoir m'a élu. Enfin, malheureusement pour moi, j'espère que tu n'en... tu n'en seras pas trop déçu. Un talent décevant ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Je suis chanceux. Enfin, si tu étais chanceux, tu ne serais pas là. Comment ça ? Ce n'est pas une blague, c'est vraiment mon talent. Je suis le chanceux ultime. Enfin, c'est ce qu'on dit, hein. Le chanceux ultime. C'est ça, l'académie sélectionne un unique élève tout à fait ordinaire via une loterie à l'échelle nationale afin de lui décerner le titre de chanceux ultime. Concrètement, il se trouve que c'est tombé sur moi. Choisi par une loterie, sérieusement ? Ben, ça se tient. Il a eu la chance d'être sélectionné. Sans rire, avoir simplement de la chance, c'est vraiment un talent, ça ? Oui, oui, dans les RPG, la chance, c'est important quand même. Mystère et boule de gomme. Tu tiens une drôle de tête ? Ah, non, je... Pas de soucis, je me pose des questions aussi à propos de tout ça. Je n'aurais jamais imaginé qu'un lycéen aussi banal que moi ait pu mettre les pieds à l'académie du pic de l'espoir. Au début, j'ai refusé, hein. Je leur ai dit que je ne le méritais pas. Mais ils m'ont répondu qu'ils y tenaient vraiment. Même eux ne semblaient pas encore connaître toutes les facettes de cette chance qui me sert de talent. Pour l'étudier, l'école tire au hasard un chanceux ultime via ce système de loterie chaque année. Et tu dis un concept aussi vague que la chance, ce lycée n'a pas fini de m'impressionner. Enfin, je ne vais pas cacher ma joie. C'est grâce à ça que j'ai pu intégrer l'académie du pic de l'espoir tout de même. Mais de l'autre côté, je ne me sens pas vraiment à ma place parmi vous. Oh, excuse-moi, j'ai tendance à voir le verre à moitié vide. Quelle mauvaise habitude, ce pessimisme. Ce pessimisme. C'est dur à dire pessimisme. Enfin, bref, je pense être arrivé au bout de ma présentation. Nagito Komaeda, du coup, hein. Il ne m'a pas l'air très fiable, même s'il ne me semble pas être une mauvaise personne non plus à premier abord. Bon, c'est à ton tour maintenant. Ah, eh bien, je m'appelle Hajime Hinata. Hmm, permets-moi de te poser une question, Hajime. Quel est ton talent d'ultime ? C'est un piège, ne lui dis pas. Je, je suis, je, j'ouvris la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Je sentis le fil de mes pensées s'arrêter subitement. Comme si, en ouvrant un livre, je n'y trouvais que des pages vierges. Un sentiment inconfortable. Il ne se rappelle pas. Les souvenirs que je tentais de raviver s'étaient complètement évaporés de mon esprit. Hein ? Sans le réaliser, mon corps se mit à frémir pendant qu'un sentiment de malaise me frappait. Hajime, qu'est-ce qui t'arrive ? Rien ! Je suppose que mes esprits sont encore un peu confus et j'ai du mal à me souvenir de certaines choses. Hmm, je comprends parfaitement l'état dans lequel tu te trouves après tout ce qui nous sommes arrivés, tout ce qui nous est arrivé, pardon. Je suis sûr que ça te reviendra une fois que tu seras plus à l'aise. Alors pas besoin de te prendre la tête avec ça. Oui, t'as raison. Bon, je suppose que nous avons fini de nous présenter pour l'instant. Même si je ne sais pas ce qui est en train de se passer, j'espère qu'on s'entendra bien tous les deux. Fragment d'espoir obtenu. C'est quoi ce bip là ? Quel son étrange. Je plongeais hâtivement ma main dans ma poche. Oui, ce son étrange et mécanique provenait sans aucun doute de ma poche. Qu'est-ce que c'est que ça ? L'électro-ID qu'on avait aussi dans l'épisode 1. On dirait un assistant personnel ou un smartphone. Comment quelque chose comme ça s'est retrouvé dans ma poche ? Aux amis, ils les avaient distribués un petit peu plus tôt. Tu t'en souviens ? Ah oui, c'est vrai, tu as l'air carrément épuisé lorsque c'est arrivé. Maintenant que tu en parles, je commence à m'en souvenir, mais qu'est-ce que c'est ? C'est un électro-ID ? Waouh ! Toi, tu sors d'où ? Est-ce que je t'ai fait peur ? J'en suis terriblement désolé. Je sais comment m'excuser comme les gentilles jeunes filles. Bref, c'est un outil vraiment génial. Vous ne trouvez pas ? Cette tablette est absolument vitale pour ce voyage scolaire. Alors faites attention de ne pas la perdre. C'est aussi important que ça. J'ai demandé à tout le monde d'utiliser leur électro-ID pour répertorier tous les fragments d'espoir. Les fragments d'espoir ? En fait, sur cette île, vous obtenez des fragments d'espoir au fur et à mesure que vous créez des liens avec vos camarades. Plus les liens que vous tissez avec tout le monde s'endurciront, plus vous obtiendrez des fragments d'espoir. Collectionnez les fragments d'espoir pour que la fleur de l'espoir puisse éclore dans sa plus belle apparence. Tel est l'objectif principal de ce voyage scolaire. Amour, amour ! Et elle est partie. Un animal en peluche qui bouge, qui parle et qui apparaît quand ça lui chante ou ça lui chante. Peu importe la personne en train de la contrôler. Ça n'a aucun sens. Et puis, qu'est-ce que c'était toute cette histoire de fragments d'espoir ? C'était quoi son but ? C'est comme si on jouait à un jeu pour enfants. Ça serait plus rassurant si tout n'était qu'un jeu. Ça voudrait dire que nous ne sommes pas en danger pour l'instant. Tu as sûrement raison, mais... Revenons aux choses sérieuses, Hajime. Tu ne sais toujours rien à propos des autres élèves, n'est-ce pas ? Alors, je pense qu'il serait mieux que tu ailles au moins te présenter. Oui, c'est vrai, mais où est-ce que tout le monde est passé ? Peut-être qu'ils sont aussi en train d'explorer l'île ? Explorer l'île ? Tant qu'on sera censé vivre sur cette île, on devrait essayer d'en savoir le plus possible. Par exemple, quel est le nom de cette île ? Y a-t-il un moyen de s'échapper ? Qu'en est-il de la nourriture et des abris ? Bref, pendant qu'on explore l'île, tu pourrais en profiter pour faire connaissance avec les autres, tu ne penses pas ? Pour ma part, j'ai presque fini de faire mon tour et de me présenter aux autres, mais je vais t'accompagner. Ça y est, il ne lâche plus. Bon, au pire, il pourra m'être utile. J'aurais moins d'inquiétude que si j'avais été seul. Allons-y. Très bien, mais suis-je certain de vouloir faire ça ? De se relaxer autant dans une situation aussi insolite ? Peut-être est-ce dû au climat tropical ou bien la faute de cette Ousani ? Qu'est-ce qu'il y a, Ajime ? Allons-y. Oui, oui, j'arrive. Dans tous les cas, même si tout ça n'était qu'un cauchemar, je ne saurais même pas dire s'il a réellement commencé. Qu'est-ce que c'est que ce cauchemar ? Vous avez maintenant accès à l'électroïde. Vous pouvez l'utiliser pour vérifier différentes informations tout le long du jeu. L'électroïde s'allumera avec la touche F1. Oh, ok. Peut-être qu'il ne faudra pas que j'oublie. Il comprend le règlement du voyage scolaire et le bulletin scolaire qui regroupe les informations de chacun. Il y a différentes fonctionnalités disponibles dans l'électroïde. Ok, il y a la pub chez le chat. Donc on va faire mini-pause. Et vous me dites quand il n'y a plus la pub. On reprend. J'attends la fin de la pub. C'est bon. Impeccable. De toute façon, vous n'avez rien loupé. On me disait juste que j'avais qu'à appuyer sur F1 sur mon clavier pour ouvrir mon électroïde. Donc vous n'avez vraiment rien loupé, vous inquiétez pas. Vous pouvez également sauvegarder et reprendre votre jeu à partir de l'électroïde ainsi qu'accéder au système. Et ce n'est pas tout. Vous pouvez aussi voir le journal avec F2. C'est tout concernant l'électroïde. Je vous recommande de fouiner un peu plus à l'intérieur vous-même. Maintenant, c'est l'heure d'avancer et de chercher tout le monde. Ah, vous pouvez aussi quitter la plage avec R. Comment ça, quitter la plage ? Je ne vais peut-être pas tenter quitter la plage. Du coup, je pouvais aller regarder là-bas. Un océan d'une... Ah non, j'avais déjà cliqué. Attends, et il y avait... Je ne peux pas aller plus là. Et là, je n'ai pas regardé. Et il n'y a rien. D'accord. Et donc, quitter la plage, partir d'ici ? Oui. Ah, concernant l'exploration de l'île. On dirait bien qu'une carte de l'île est intégrée à cet électroïde. Grâce à ça, tu devrais pouvoir situer le monde facilement. Ah non, tout le monde, pardon, facilement. Pour être honnête, avant d'arriver à l'académie, j'ai fait quelques recherches à propos de tout le monde sur le net. Elles n'y sont pas toutes, mais je pense pouvoir te procurer quelques données utiles en cas de besoin. Deux secondes, il y a ce genre d'infos sur Internet ? Ah, tu ne savais pas ? Cette école est tellement populaire qu'il y a tout un tas de forums créés rien que pour parler de ses étudiants. Il y avait exactement la même histoire dans l'opus 1, je me rappelle. Alors, est-ce que moi aussi, j'étais... Eh bien, je ne me rappelle pas avoir vu ton nom. Peut-être une faute d'inattention. De toute façon, on ne peut pas te blâmer de ne pas t'en souvenir. Je suis certain que mon nom y figure. Je suis un élève de l'académie du Pic de l'Espoir, maintenant. Il ne peut pas y avoir d'erreur là-dessus. Bref, je vais t'aider. Allons nous présenter aux autres. Oui, t'as raison. Donc, pour commencer, il faut que je fasse connaissance avec chaque personne. Et ça, ça va être un moment trop intéressant de découvrir chaque personne, leur caractère et suspecter et faire des trucs comme ça. Oh, je devrais m'excuser. Ah non, pardon, c'est le jeu qui parle. Il y a quelque chose que j'ai oublié de préciser. En jetant un oeil à la carte de votre électroïde, vous pouvez voir où tout le monde se trouve. Vous pouvez aussi vous téléporter instantanément au lieu affiché. Ainsi, aller à un endroit avec une marque pour un exclamation il faudra progresser l'histoire. Au cas où, c'est électroïde. Idée, électroïde. Ah, pardon, parce que vous, dans le chat, tout le monde dit que je le prononce mal. Moi, je dis électroïde. C'est électroïde. Oh, ça s'en fout, non ? Ça va ? C'est pas très grave. C'est très pratique. Mais merci de me l'avoir dit, maluga. C'est très pratique. Bon, c'est parti maintenant. Première île ? Comment ça ? Première île ? Il y a plusieurs îles. Les déplacements sur l'île se feront à travers cet écran. Vous pouvez vous déplacer avec le clavier et vous pouvez courir en maintenant la touche majuscule infoncée. En appuyant sur A et E, en même temps, vous pouvez vous déplacer instantanément à l'endroit suivant. Lorsque c'est possible, vous pouvez rentrer dans les endroits en appuyant sur clic gauche. Vous l'avez probablement remarqué, mais vous possédez un animal de compagnie dont l'électroïdé. Celui-ci grandira en fonction du nombre de pas que vous faites. Oh, c'est marrant. Utilisez donc vos pieds au lieu de sauter directement à votre destination. Oh, c'est hyper marrant. Une fois que votre animal de compagnie atteindra sa taille adulte, une petite surprise vous attendra. D'accord. C'est drôle. Elle est où ma souris ? Je ne pouvais pas cliquer ailleurs. La plage. Ouais, le jeu me pousse à marcher. Ah, mais non, je suis revenu là. Mais je suis con. La plage, on connaît. Partir d'ici. Oui. Ok, parce que j'ai vu un perso, mais je me suis dit c'est qui ce perso ? Premier île. Ah, mais c'est moi ! Putain, c'est moi ! Oh là là ! D'accord, je ne comprends pas. Je croyais que j'étais toujours en vue FPS. Je n'avais pas compris que c'était mon perso, en fait. Ok, ok. On recommence tout. D'accord. Ah, et A, c'est pour ce... D'accord. Mais du coup, est-ce que c'est considéré comme marché, ce que je fais là ? Ce n'est pas marché, ça ? Lui, il veut que je fasse ça ? Oh, les proportions, les proportions du perso, elles sont bizarres. Ah, non, mais c'est une perte de temps de ouf, ça. Est-ce que ça, c'est marché ? Allez, cours vite. Attendez, m'excusez, je prends un petit bonbon. Un petit bonbon, je vais faire des bruits de bouche. On a quoi ? La plage. L'aéroport, ok. Le supermarché Rocket Punch. L'hôtel, cool. Mais c'est énorme. La ferme. Et l'île centrale. Et la plage. Ok. Ajime, en traversant ce pont, il me semble qu'on puisse atteindre une petite île non loin d'ici. Est-ce que c'est vraiment sans risque ? C'est ce qu'on verra une fois sur place, non ? Mais si c'est dangereux une fois arrivé là-bas, qu'est-ce que tu comptes faire ? A l'aide ? Hum. Donc c'est comme un skip ce que j'ai fait, d'accord ? J'apprécie mon bonbon, deux secondes. Donc là, le pont peut me ramener à la première île. Accès à la deuxième île, bloqué. Le parc Jabberwock. Troisième île, bloqué. Quatrième île, bloqué. Cinquième île, bloqué. Et on revient à la première. Ok, je vais aller au parc rapidement, il doit y avoir quelqu'un peut-être. Et sinon, on retournera sur la première île. Voir s'il y a quelqu'un. Y a-t-il quelqu'un ? Oui ! Ah bah, le l'un qui nous a accueilli dans la classe. Ici, c'est un parc. Un parc environné de l'océan. C'est tellement agréable. Tellement insouciant, mec. Mais bon, si on n'était pas dans cette situation, je serais probablement en train de profiter d'un petit bronzage flemmard. Si, étant le mot-clé. Comment se passent vos présentations ? J'aimerais vous informer au sujet d'une autre fonctionnalité. Mais je n'ai pas commencé, en fait. Vous l'avez peut-être déjà remarqué. Mais vous avez un niveau qui vous est attribué. Oui, niveau 1. En haut à droite de l'écran. Il s'affiche dans le coin supérieur droit de votre écran. Votre niveau augmente en effectuant diverses actions, comme marcher, examiner et parler aux autres. Chaque fois que vous monterez en niveau, vous deviendrez plus fort qu'avant. Le nombre de compétences que vous pouvez équiper augmentera également. Donc améliorez-vous le plus souvent possible. Ok, j'ai une... Alors, petite parenthèse dans le jeu. Je vous pose une question. Vous me dites si c'est possible ou pas, d'accord ? Imaginez que, en fait, tu sais, les déplacements de lieu à lieu, je les fais en mode skip. Je les fais super vite. Et du coup, mon personnage, il ne marche pas. Et histoire que ce soit plus rapide pour vous comme pour moi. Et ensuite, en dehors du stream, par exemple, en fait, je mets un petit poids lourd sur ma touche se déplacer lentement et je fais marcher le personnage doucement pendant une heure, deux heures, trois heures et je fais tourner le PC de l'autre côté. Comme ça, on rattrape ce que je n'ai pas marché pendant les streams. Je ne vais pas louper un truc particulier. Il ne va pas y avoir un événement qui dit « Vous avez marché 5000 pas, votre off-pokémon est en train d'éclore. » Je ne sais pas. Il n'y a aucun problème si tu marches. Pas assez, en vrai. Aucun problème, comme tu veux. Ça ne sert à rien de quel level monte déjà assez vite sans farm. Et oui, mais moi, je veux que mon petit animal de l'électroïdé, il évolue. Mon petit Pokémon, là. C'est le seul truc que tu rates. C'est le Tamagotchi, mais c'est Osef. Ok. Bon, si c'est Osef, alors... Bon, je ne m'attarde pas. Bon, je préfère skipper dans ce cas-là. Ok. Merci pour les informations de chat. Je vais me présenter à lui. Juste après, on fera une mini-pause. Bon, on va arriver à la première heure de jeu. Il y a eu pas mal de subs, et je vais les lire. « Que veux-tu ? » D'accord, bonne ambiance. « La présence de ce type est écrasante. Il n'a pas l'air très avenant. Même son corps est écrasant. » Ah ! Biakuya ? Bi... Il s'appelle Biakuya. « Tu as le temps pour une petite présentation ? » Présentation. Allez, Hajime. « Bonjour, je m'appelle Hajime Hinata. » « Tu m'en diras tant. » Ah ouais. Ah ouais. « Je m'appelle Biakuya Togami. » Ah ouais. D'accord. Je note. « Quel hasard ! » « Héritier ultime ! » Mais c'est les mêmes pouvoirs. C'est les mêmes... C'est le même jeu. Je refais le même jeu, putain. C'est fou. « J'en ai fini. » « C'est tout, non ? » Recule. « Je peux le dire, ce type me fait un pied de nez. » « Eh bien, voici Biakuya dans toute sa finesse. » « Que veux-tu dire par là ? » « Le gars est particulièrement spécial, même selon les critères ultimes. » « Il est le prochain à hériter de l'immense conglomérat financier de sa famille. » « Il a déjà commencé à gérer les opérations de l'entreprise. » « Et sa fortune est plutôt confortable. » « C'est tout à fait exact de l'appeler l'héritier ultime. » « C'est l'incarnation même de l'exceptionnel. » « On dirait une histoire de manga. » « Toi là, c'est Hajime, c'est bien ça ? » « Eh ! » « Dis-moi, pourquoi l'académie du Pic de l'espoir t'as choisi ? » « Quel est ton talent ultime ? » « Eh bien, le truc, c'est que je m'en souviens vraiment pas. » « Tu te souviens pas ? » « Apparemment, il a perdu la mémoire à cause du choc. » « Il ne se souvient pas vraiment de grand-chose. » « Aberrant. » « Notre conversation touche à sa fin. » « Combien de temps encore comptes-tu rester planté là ? » « Cavale plus loin si j'y suis. » « C'est la seule chose pour laquelle vous, les maigrichons, êtes doués, semble-t-il. » « Allez, partons Hajime. » « Ouais, pas de problème. » « Sa corpulence et son aura imposante ne font que repousser les gens. » « C'est donc ça d'être l'héritier ultime. » « Je suis très suspect. » « Je me pose beaucoup de questions. » « Et donc, je dois m'attarder, si je me rappelle bien, seulement sur les ronds roses. » « C'est eux qui font avancer l'histoire. » « Le reste, c'est anecdotique. » « Si je me trompe... » « Anecdotique, bien sûr ! » « Anecdotique. » « Anecdotique. » « Oh, merde. » « Un parc à entourer... » « Ah oui, mais ça, tu l'as déjà dit. » « Allez, on sort de là. » « On part d'ici. » « Suspicieux, c'est le mot que je cherchais aussi. » « Merci. » « Je suis très mauvais ce soir pour trouver mes mots. » « Une catastrophe. » « Alors, eux... » « On retourne à l'île numéro 1. » « Et comme je l'ai dit, on va faire une toute mini-pause. » « Et tu savez quoi, pendant ce temps-là, je vous offre un petit... » « Ah, il n'a pas marché. » « Ah, je n'ai plus accès à les mot-only sur mon... » « Bon, ce n'est pas grave. » « Du coup, hop, on fait la mini-pause. » « Je vais remercier qu'il y a eu pas mal de subs, si vous le voulez bien. » « Quand même, c'est la moindre des choses. » « Oh non, ça va, il n'y en a pas eu tant que ça. » « Ok, tranquille. » « On a eu... » « Je m'étais arrêté où, moi ? » « Brad le Boss, qui arrive sub pour son dixième mois. » « Knuts, qui arrive sub pour son sixième mois. » « Nami Swan, qui arrive sub pour son quatrième mois. » « On a Emu Live, qui arrive sub pour son onzième mois. » « Non, en fait, je voulais mettre les mots-only pour éviter qu'il y ait du spoil qui pop sur la gauche pendant que je lise les subs. » « Mais vous pouvez faire coucou à votre vous du futur, si vous voulez. » « Emu Live, merci pour les 11 mois de resub. » « XKowey, merci pour les 3 mois de resub. » « Subban, merci pour les 16 mois. » « Batsume, merci pour les 2 mois. » « Mod June, merci pour les 200 bits. » « Merci beaucoup à toutes celles et ceux qui sub et resub à la chaîne Twitch. » « Vraiment, vous êtes extrêmement gentils. » « Merci de me soutenir financièrement. » « Vous êtes gentils comme tout. » « Nonoctogone, c'est ça ton pseudo. » « Sub en prime, pour la première fois de ta vie, bienvenue. » « Sailef, merci pour le tir 1, bienvenue. » « Lucie Ina, merci pour le tir 1, bienvenue. » « Wolves, merci pour le prime, bienvenue. » « Valkyrie à 73, merci pour les 200 bits. » « Nikops Infernal, merci pour les 23 mois de resub. » « Bon, live à toi aussi. » « Bon, live à tout le monde qui nous écoute. » « Dumdum 2077, merci pour les 18 mois de resub. » « Stick 87, merci pour ton sub prime. » « N'hésitez pas à utiliser le sub prime si vous possédez Amazon Prime » « ou si quelqu'un de votre famille l'utilise qui ne sub pas sur Twitch. » « N'hésitez surtout pas à l'utiliser sur ma chaîne Twitch, évidemment. » « Avec plaisir, je vous accueille avec plaisir. » « Floriz, merci pour le 39e mois de resub. » « Le bonheur de revoir du Danganronpa après un an. » « Après deux ans, deux ans. » « Et enfin, Kill Maya qui arrive sub pour son 19e mois. » « On va pouvoir désactiver les mot only. » « Et donc, repartir. » « On y retourne. » « Donc, île centrale, non. » « On va aller à la ferme. » « C'est parti. » « Let's go. » « La ferme Usami. » « Ah bon ? » « Usami. » « On dirait un ranch. » « Bien qu'il n'y ait pas beaucoup d'animaux. » « Ah, vous avez trouvé ! » « Encore toi ? » « D'où est-ce que tu sors cette fois-ci ? » « Je peux apparaître n'importe où et n'importe quand. » « Le système me le permet. » « Tout ça grâce à ce formidable bâton magique. » « Un bâton magique. » « Elle parle du jouet qu'elle tient dans ses mains, là. » « Je suis quand même un peu inquiète. » « Un ranch sans vache. » « C'est comme tremper son biscuit dans un verre d'eau. » « C'est fade. » « Tu devrais peut-être reformuler. » « C'est parti. Prête-moi main forte. » « Bâton magique. » « Tchimpui, 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 pui. » « Vache, tu seras. » « Je suis la vache. » « Quoi ? » « Queoi ? » « Et hop ! » « Réussite absolue. » « C'était quoi, ça ? » « Eh, les pieds de la vache, ils sont blancs. » « Un poulet qui se transforme en vache. » « Queoi ? » « Je ne pense pas. » « C'est probablement une sorte d'illusion. » « À mon avis, c'était un coup monté depuis le début. » « Elle voulait sûrement nous émerveiller. » « Mais je crois que l'effet n'a pas été probant sur toi, Alchime. » « Une illusion, un coup monté ? » « Hum, en y réfléchissant calmement, j'imagine que ça a du sens d'en tirer cette conclusion. » « Un poulet ne peut pas se transformer en vache. » « Et puis, c'est pas sympa de jouer avec des êtres vivants comme ça. » « Alors, nouveau personnage, donc, qui es-tu ? » « Écrabouillé, écrasé. » « Que fait cet enfant ? » « Assise, elle appuie sans cesse avec son doigt sur le sol. » « D'accord, les fourmis. » « De toutes ses forces. » « Hum, ça va ? » « Je ne me suis pas encore présenté, si ? » « Je m'appelle Hajime Inata. » « Hum, 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 hum. » « Et moi, je suis... » « Yoko Sayonji. » « Sayonji. » « Yoko Sayonji. » « Danseuse traditionnelle ultime. » Ok, pourquoi pas. Écrabouillé, écrasé. Elle n'arrête pas d'appuyer le sol du bout de son index. Qu'est-ce qu'elle fabrique au juste ? « En plus de ça, absolument rien chez elle ne me renvoie l'image d'une lycéenne, que ce soit sa voix ou son apparence. » « Le talent de Yoko lui a valu le titre de danse traditionnelle ultime. » « En tant que débutante, l'industrie de la danse japonaise attend beaucoup d'elle. » « Elle s'est déjà produite plusieurs fois à l'étranger. » « Ses performances sont populaires auprès du jeune public, ce qui est rare dans cette industrie. » « Et bien que ses admirateurs soient surtout des hommes. » « C'est probablement parce qu'elle a l'air si jeune. » « Ses fans ont sans doute le même fétichisme. » « Et écrabouillé, écrasé. » « Alors, dis-moi, tu fais quoi là exactement ? » « Et bien j'écrase. » « Et tu écrases quoi ? » « Mes fourmis, mes chéries, pardi ! » « J'étais en train d'en écraser beaucoup. » « Alors soit elle est très jeune. » « Soit elle est très... » « T'es fourmis, mes chéries. » « Mais de ce qu'elle est en train de me dire, je pense que j'ai déjà un avis sur la question. » « Si tu écrabouilles leur bide d'une certaine manière, ça fait un bruit génial. » « Grand frère, tu veux bien le faire ? » « Grand frère, tu veux bien le faire avec moi, s'il te plaît ? » « Ah d'accord, pardon, je pensais qu'elle parlait au gars à côté. » « Je me suis dit, putain, mais what ? Il a une sœur et tout. » « D'accord, elle me parlait à moi en mode, « Ah, grand frère. » « Jamais d'avis. » « Ah, d'accord alors. » « Pff, oviette. » « Cette fille, c'est une enfant, mais comment dire ? » « Elle n'a pas l'âme d'une enfant. » « Elle a l'âme d'une psychopathe. » « Ouais, c'est le mot. » « Ok. » « Que tâchons de nous tenir éloignés d'elle. » « Une importance particulière. » « Oui. » « Oh, je ne l'avais pas vu. » « Parce qu'il était bien caché. » « Nous avons quelqu'un d'autre ici. » « Oui, effectivement, quelqu'un d'autre. » « Ah, déso, j'ai beaucoup de mal à me souvenir des prénoms et j'ai rencontré tellement de gens intéressants aujourd'hui. » « Eh bien, elle ressemble un petit peu à celle qui faisait de la natation, je trouve. » « Sauf qu'elle avait les cheveux qui étaient attachés. » « C'est bizarre, il y a vraiment trop de ressemblance avec trop de monde. » « La rumeur dit que c'est une enfant à problème, mais ses capacités athlétiques sont hors normes. » « Mais ses principes fondamentaux sont très décousus, si bien que ses exercices de gymnastique sont là, sont pour la plupart du temps improvisés. » « Dans son élément, elle se débrouille à merveille. » « Mais si elle ne l'est pas, elle se désintéresse et passe à autre chose. » Quel égocentrisme ? Peu importe le point de vue, on dirait vraiment une trouble faite. » « Mais bon, si on l'appelle la gymnaste ultime, c'est qu'il y a bien une raison. » « Ses performances doivent être impressionnantes. » « Vu son physique d'athlète olympique, je ne la vois pas être une étudiante banale. » « Fragment obtenu. » Je suis passé niveau 2. Je ne sais pas si vous avez remarqué. « Ne me dis pas que tu... » Ah, je... D'accord, bon. Tu vois, j'ai évité le sujet, mais c'est le jeu qui le mettra sur le tapis, alors. « Je vois ! T'aimes bien les gronibars, c'est ça ? » « Vas-y, vas-y, crie le plus fort tant que tu y es. » « Je sais que tu le fais exprès, en plus. » « Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre de caché ? » « Tant qu'on y est. » Hop, on vérifie. Il y a lui, il y a lui. Hop, je me trompe de bouton. Ok. On va cliquer sur lui, peut-être qu'il a quelque chose à me dire. « Oui, c'est bien paisible comme ranch. » « Si cette vache a été élevée sur une île tropicale aussi splendide, elle devrait être très savoureuse. » « Oh, je ne l'avais pas vue comme ça. » « Tu ne crois pas ? A-t-elle vraiment été élevée ici ? » « Allez, partons d'ici. » « On retourne à la première île et on va passer maintenant à l'hôtel. » « Donc il y a bien un lieu où on va pouvoir aller dormir. » « J'aime bien cette idée que le jeu se passe sur une île comme ça et non plus dans une école. » « Par contre, j'ai l'impression que ça va agrandir énormément la map. » « C'est l'hôtel Mirai ? » « Comme la team Mirai ? » « Alors c'est quoi le bail ? » « C'est la team Mirai qui s'est inspirée du nom de l'hôtel ? » « Ou l'hôtel s'appelle de base Mirai ? » « Ou alors plutôt, l'hôtel n'a pas de nom et la team Mirai leur a donné leur nom à eux ? » « Waouh, c'est un bel hôtel. » « L'hôtel Mirai. » « Le mot Mirai veut dire « futur » en japonais. » « Quand on nous a dit de vivre sur cette île, j'avais peur de devoir dormir dehors. » « Ok, donc c'est la team Mirai qui s'est inspirée du nom de l'hôtel. » « Ok, c'est noté, ça marche. » « C'est intéressant. » « Ouais, c'est l'hôtel du futur du coup. » « Mais avec un hôtel grand comme celui-là, je suis soulagé. » « Vivre ici pourrait être bien sympathique finalement. » « Ouais, il faut voir s'il y a de la bouffe aussi. » « S'il y a de la bouffe et de quoi dormir. » « Voilà les gars, on est les rois du monde. » « Il n'y a rien de sympathique à vivre ici. » « Je ne comprends même pas pourquoi on nous force à séjourner sur cette île. » « Comment tu peux l'accepter ? Tu veux passer ta vie sur cette île ? » « C'est ça, hein ? » « Eh bien, pour le moment, il me semble que cet endroit pourrait constituer une bonne base. » « Donc, jetant un oeil aux alentours. » « Pourquoi ce type est si serein ? » « C'est comme s'il considérait que cette situation était sans importance. » « Oui, ou comme s'il avait déjà vécu ça dans son passé. » « Il a subi beaucoup de traumatismes durant sa vie ou quoi ? » « Une carte sera affichée si vous appuyez sur tab. » « Ah bon ? Ok. J'ai dit tab. » « N'oubliez pas à le répéter. » « Ah, ok. » « Ah, des dortoirs de chacun. » « D'accord. Et normalement, je peux me déplacer. » « Oh, nice. » « D'accord. » « D'accord. » « Ouais, c'est un peu comme les dortoirs à l'école, finalement. » « Ok. » « Et la map. » « Alors la map, je l'ai où la map ? » « Je l'ai là. » « Euh... » « Euh... » « Alors, comment ça se présente ? » « Parce que moi, j'aimerais savoir s'il y a des élèves ici, en fait. » « Et selon les petits sprites à gauche, oui, il y a trois élèves. » « Il y a Kaguya, il y a le blond et la fille aux cheveux rouges. » « Ok. » « Ils sont sûrement dans leur chambre, j'imagine. » « Euh... » « Est-ce que je peux toquer ? » « Ce bungalow ressemble à une chambre d'hôtel de luxe. » « Je peux... » « Peut-être pas toquer. » « Ok, ils sont peut-être pas dans leur chambre, en fait. » « Oui, j'ai dit Kaguya parce qu'il ressemble à Kaguya dans Smash Bros. » « Je trouve ce personnage... » « Ah, mais il est là. » « Ok. » « Oui, je trouve qu'il ressemble un petit peu à Kaguya, surtout vu de profil, en fait. » « C'est pour ça. » « Hein ? » « C'est vrai. » « Tu ne m'as pas dit ton nom. » « Mon nom est... » « Nekomaru Nidai. » « L'entraîneur ultime. » « L'entraîneur ultime. » « Nice. » « Essayez encore. » « N'abandonne jamais. » « Je m'appelle Hajime Hinata. » « Enchanté de faire votre connaissance. » « Je suis Nekomaru Nidai. » « Ne l'oublie jamais, même en enfer. » « Nekomaru Nidai, l'entraîneur ultime. » » « Eh bien déjà, pour l'instant, lui, c'est celui que je préfère. » « Nekomaru Nidai est connu pour être l'entraîneur ultime. » « L'entraîneur ultime ? » « Donc il n'est pas dans une équipe, il ne fait qu'en gérer une. » « C'est pas seulement un chef d'équipe. » « Après tout, c'est un ultime. » « Il a voyagé dans de nombreuses villes et a joué un rôle déterminant dans divers clubs sportifs en tant qu'entraîneur. » « Par exemple, il a mené une équipe de rugby de lycée plein de délinquants à la victoire au championnat national. » « Il a également sauvé un club de baseball sur le point d'être démantelé et a aussi mené à la victoire. » « La rumeur dit qu'il entraîne même le célèbre lanceur japonais qui joue dans la ligue américaine. » « Si tout ça est vrai, il mérite bel et bien le titre d'entraîneur ultime. » « Ahaha, je rigole. » « Avec une carrure pareille, il vaudrait mieux qu'il joue dans une équipe plutôt que de s'en occuper. » « Ouais, pour l'instant, c'est le perso que j'apprécie... » « Waouh, j'avais pas remarqué qu'il avait un énorme paquet par contre. » « C'est le perso que j'apprécie le plus pour l'instant. » « Je l'aime bien. » « Oui, on dirait clairement un mec de Jojo. » « On est d'accord. » « Toi, qui a l'air assez... » « On dirait qu'il fait chier lui. » « T'es qui toi ? Tu vas commencer par me parler poliment, petite merde. » « Je l'avais un petit peu senti qu'il est casse-couille. » « Oui, c'est lui. » « Ah ouais, quand même, on en est là dans la mauvaise humeur. » « Qu'est-ce que tu regardes ? Tu veux l'ouvrir peut-être, ta grande gueule de con ? » « Et lui, du coup, me fait penser au sportif. » « Celui qui faisait du baseball. » « Il a un petit peu la même tête. » « Et dans le caractère aussi, il lui ressemble un petit peu, je trouve. » « Waouh, détends-toi, Fuyuiko. » « Nous ne sommes ici que pour nous présenter. » « Quoi, se présenter ? » « Tu vois, les présentations n'ont pas encore été faites entre vous deux, n'est-ce pas ? » « Ah, fais chier. » « Appelle-moi Fuyuiko Kizuryu. » « Et que ce soit bien clair, j'ai zéro intention de faire ami hypocrite avec vous, les bouseux. » « Ah, c'est un Yakuza ! » « D'accord, oui. » « Ah bah, je ne m'en serais pas douté, du coup. » « C'est le Yakuza ultime. » « Même s'il a un visage de bébé, c'est ça qu'il a joué. » « Il est terriblement grossier. » « Fuyuiko est un lycéen et l'héritier du clan Kuzuryu. » « Hein, le clan Kuzuryu, ne me dit pas qu'il est... » « Je suis sûr que tu en as déjà entendu parler, non ? » « Le clan Kuzuryu est le plus grand syndicat criminel du pays rassemblant plus de 30 000 membres. » « Waouh ! » « Autrement dit, c'est le Yakuza ultime. » « L'héritier d'un clan Yakuza. » « Et c'est le clan Kuzuryu, en plus. » « D'ailleurs, il est expressément interdit de mentionner son visage de bébé devant lui, donc fais gaffe à toi. » « Tu seras à court de doigts avant qu'il n'en ait fini avec toi. » « Ah d'accord, donc j'ai failli perdre tous mes doigts. » « Nagito, tu es, disons, mon sauveur ? » « Ah, tu exagères. » « Enfin, je suppose que non. » « Eh, les sacs à merde. » « Si on en a fini avec ces biens séances putrides, pourquoi vous iriez pas vous faire voir ? » « Je vais pas... » « Je vais pas l'apprécier longtemps, celui-là, je te le dis. » « Donc, eh ! » « On le dit. » « On le devine. » « La photographe ultime. » « Quitte enterrer le visage sous ses bras. » « Ouais. » « Tu sais, il faut garder le sang froid. » « Dans ces moments-là, c'est aux garçons de protéger les filles. » « Ouais, évidemment. » « Je me présente. » « Oh. » « Pardon. » « J'ai buggé. » « Je me suis arrêté sur le logo qu'elle a sur ses épaulettes et sur son... » « Dorses. » « Ça me faisait penser à un logo que... » « Que j'avais vu dans une grotte à la toute fin de Pokémon. » « Et je me suis dit, mais non, c'est pas possible. » « C'est pas possible. » « Mais non, c'est peut-être pas exactement le même logo. » « Tu veux que je me présente ? » « Je l'ai pas encore fait, si. » « Voyons voir. » « Je m'appelle... » « Je suis très contente de faire ta connaissance. » « Quoi ? » « Quoi ? » « Photographe ? » « Mais comment j'aurais pu le deviner ? » « Maïru est reconnu comme la photographe ultime. » « Alors toi, par contre, si tu es photographe ultime, va falloir que tu fasses les photos au bon moment. » « S'il y a des meurtres et tout ça, va falloir que tu sois au taquet. » « Maïru est reconnu comme la photographe ultime, elle a un avenir prometteur en tant que photojournaliste. » « Je ne suis pas un expert en photographie, mais j'ai entendu dire que... » « C'est une jeune photographe qui a remporté de nombreux prix. » « Voilà pourquoi elle est reconnue pour son talon à prendre des photos... » « Enfin, plutôt à prendre en photo les gens. » « La photographe ultime, eh bien... » « Il y a une caméra accrochée à son cou. » « C'est donc plutôt logique de le supposer. » « Mais bon, pour être franche, je suis un peu rassuré. » « Vous m'avez l'air assez décent. » « Décent, c'est mon adjectif. » « Bah, il y a beaucoup de gens bizarres par ici. » « Je ne sais même pas s'ils sont réellement des ultimes ou bien des fous. » « Oui, on en a vu quelques-uns qui avaient l'air un petit peu... » « Pète au casquet. » « Vivement qu'on s'entend de tous pour qu'on puisse vite quitter cette île. » « J'ai un peu peur que les choses tournent mal. » « Quitter cette île ? » « Attends quoi ? » « T'es pas au courant ? » « C'est ce que l'animal en plus aux amis disait. » « Après avoir fini de collecter tous les fragments d'espoir, » « en s'entendant avec tout le monde, » « cette blague de voyage scolaire sera terminée. » « Et nous pourrons quitter cette île tous ensemble. » » « Quoi ? C'est vraiment tout ce qu'on a à faire et on peut rentrer chez nous ? » « C'est vrai, elle pensait vraiment ? » « Eh, tu devrais écouter plus attentivement, c'est vraiment important. » « Alors, Adjimé, maintenant que tu le sais, tu dois te sentir un peu soulagé, non ? » « Tant que nous vivrons ici paisiblement, nous pourrons quitter cette île suffisamment tôt. » « Il n'y a donc aucune raison pour toi d'être si anxieux. » « Oui, mais même. » « Pourquoi ? » « Pourquoi on doit faire un truc pareil ? » « Tous ces efforts qui ont été faits pour nous amener ici, » « et tout ça juste pour que nous puissions tous vivre en harmonie. » « Ça n'a aucun sens. » « Oui, oui, je sais pourquoi. » « Enfin, je ne sais pas pourquoi on est ici. » « Mais si tout ce qu'on a à faire pour rentrer chez nous, c'est ça, » « il suffit de le régler rapidement. » « Dans l'ensemble, je suis content. » « Rien de bien grave, je veux dire. » « Rien de bien grave, vraiment ? » « On nous dit qu'on est en voyage scolaire comme ça, puis on nous amène dans un endroit pareil. » « Et que l'eau du spectacle, on nous dit d'oublier l'académie du Pic de l'espoir. » « T'es sûr et certain que ce n'est pas grave ? » « Comparer à une école où on nous demande de nous entretuer, oui, je pense que c'est pas grave. » « Eh, oh ! » « Mais, pas de mais avec moi. » « Quand est-ce que tu te présentes ? » « Ça fait une éternité que j'attends, tu sais. » « Oh, oh, désolé, je suis Hajime Hinata. » « Je suis ravi de te rencontrer aussi. » « Je vois, Hajime Hinata, du coup, hein. » « Je vais te décevoir, mais j'ai déjà conçu une note mentale pour me souvenir de toi comme Hajime peu fiable. » « Ça va être dur pour toi de changer mon avis. » « Tu ferais mieux d'être un homme et essayer de donner le meilleur de toi-même. » « Je vois que tu es déjà fouetté, Hajime. » « Je vous parle à tous les deux. » « Vous feriez mieux de vous comporter en homme et de faire mieux. » « C'est compris ? » « Eh, bah, c'est... » « Elle a un discours binaire, pour le coup, elle. » « C'est... » « C'est noir ou blanc, rien d'autre. » « Oh ! » « Qu'est-ce que... » « Qu'est-ce que c'était que ça ? » « Yé, attends, qu'est-ce que c'était que... » « Quoi ? » « Nous pouvons vivre dans un grand tel comme celui-là. » « Je ne pense pas que nous devions nous inquiéter de notre confort. » « Il semble évident que cet endroit ferait une bonne base. » « Donc, jetons un oeil aux alentours pour voir. » « Pourquoi ce type est si calme, sérieusement ? » « Quel genre de traumatisme a-t-il subi à la pub ? » « Allez, très bien, je vous attends. » « Dès qu'il n'y a plus la pub, vous me faites signe. » « Ok. » « Merci Stick87 pour le Prime. » « Bienvenue, merci Floris pour les 39 mois de resub. » « Merci Killmaya pour les 19 mois de resub. » « Merci à Pugard pour les 8 mois de resub. » « C'est bon, alors c'est bon. » « Oui, il y avait un petit truc en bas de l'écran, mais je n'ai pas bien compris ce que c'était. » « On peut sortir. » « Tout roule le chat pour vous ? » « Tout est bien, le son, l'image, tout ça. » « Ouais, vous m'avez déjà dit que c'était très bien. » « Mais tout est bon pour vous, vous êtes content d'être là ? » « Tout est correct, moi je suis très content d'être là. » « Tu ne vas pas à l'hôtel ? » « Ah, je ne sais pas. » « Je n'avais même pas capté que... » « Mais non, l'hôtel pour moi c'était l'extérieur. » « Il y avait des chambres partout. » « Donc ici c'est un supermarché. » « C'est vachement grand. » « On s'est retrouvé sur une île tropicale. » « Je me demande si on est à l'étranger du coup. » « Grâce à cet endroit, plus besoin de s'inquiéter de la nourriture. » » « Putain, c'est clair. » « Tout ce qu'il y a. » « On en a pour un bon bout de temps. » « Et pour un bon bout de temps. » « C'est juste une façon de parler. » « Oui, mais on n'a aucune preuve que cette nourriture est comestible aussi. » « Et si tout était empoisonné ? » « Tu m'as l'air plutôt sceptique. » « Évidemment, t'as vu la gueule du supermarché. » « Ouvre les yeux, regarde la taille du truc. » « Il n'y a que nous dans cette méga grande surface. » « Oui, logique. » « Usamin n'avait pas dit qu'on était sur une île déserte. » « Oui, justement, c'est pas normal, ça. » « Ça va ? T'inquiète. » « Qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis fait cogner. » « Hum. » « Je peux aller dans l'hôtel, ok. » « Ouais, c'était des bidons de coca qu'il y avait derrière, c'est clair. » « Allez, je vais aller à l'hôtel juste après. » « Alors, bonjour. » « Elle me fixe bizarrement, celle-là. » « Euh, 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 je... » « Je suis désolé. » « Mais pourquoi est-ce qu'elle pleure ? » « Bah voyons, Hajime. » « C'est pas sympa d'harceler les filles. » « Ah, là, j'ai rien fait, en fait. » « Tu t'appelles donc Hajime si tu le veux bien. » « Puis-je me... » « Puis-je me souvenir de ton nom ? » Bien sûr, pas de souci, mais... « Attends, qu'est-ce qu'elle a voulu dire ? » J'ai pas compris. « Je suis Mikann Tsumiki. » « Du fond du cœur, je suis très heureuse de faire ta connaissance. » Oh, c'est une infirmière ! Oh, cool ! Ok. Euh, eh bien... Je crois qu'elle est très timide. « Ou nerveuse. » « Je suis trop nerveuse, mon esprit va devenir complètement vide. » « Alors que j'ai pris la peine de préparer 5000 sujets de conversation à ressortir après les présentations. » Ça fait beaucoup, effectivement. « Ne panique pas, allons. Prends ton temps pour ton souvenir. On attendra le temps qu'il faudra. » « Pour l'éternité, s'il le faut. » Non mais là, il commence à mettre trop de... Il commence à... T'en fais trop, mec. Tu vas te griller. Aouhouhouhou ! « Il serait pas en train de lui mettre encore plus la pression, là. » « Puisqu'elle est occupée à se creuser les ménages, je vais plutôt poser la question à toi. » « C'est qui, cette fille ? » « Mikann est l'infirmière ultime. » « Au cas où tu es blessé, tu auras forcément besoin de son aide. » « Il serait donc judicieux de faire ami-a-mi avec elle dès maintenant. » J'ai pas compris ce qu'elle va vous dire par... « Est-ce que je peux me souvenir de ton nom ? » C'était bizarre. « Si tu te fais mal et que tu ne te soignes pas la plaie, il y a de fortes chances pour que ça s'infecte et que tu en meurs. » « Pas besoin de le dire comme ça non plus. » Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Ouais, je sais pas, peut-être. Je sais pas, mais je vais pas prêter attention à ça. « Non pas que vous vouliez vraiment être ami avec moi. » « Je suis si présomptueuse de dire ça. » « Je suis désolé. » Oh la pauvre, elle a trop du mal avec les relations sociales. C'est vraiment trop dur. « Je ferai n'importe quoi, je vous en prie. Ne me désestez pas, s'il vous plaît. » « Bah voyons, Hajime. » « Ça t'amuse tant que ça, d'harceler une fille ? » Qu'est-ce qu'il lui prend avec ça là, sérieux ? Désolé, je suis vraiment désolé. « Et je gagne un niveau avec ça, génial. » « Bah tu m'as fait beaucoup de peine par contre toi. » « Et toi alors, qui es-tu ? » « Ziot, ziot. » « Salut, salut, vous êtes qui vous là ? » « Et moi je m'appelle Hajime Hinata. » « Allo, ici la terre, tu débordes pas d'énergie toi, t'es sûr que ça va ? » « Ah, peu importe, je devrais me présenter. » « Mio Daibuki avec un Mio. » « Mio Daibuki avec un Da. » « Mio Daibuki avec un I. » « Mio Daibuki avec un Buki. » « Retourne-moi ça et voici Ibuki Mio Da. » « Musicienne. » « Ah oui, j'aurais pu m'en douter. » « Musicienne ultime. » « Hop là, présentation faite. » « Mais attendez, regardez-moi ce fantastique supermarché. » « Un burger, ramen instantané, Chili Benz, saucisse patte. » « Waouh, des melons. » « Américain, chine... » « Usopp ! » « Y a Usopp dans le jeu, c'est génial ça. » « Américains, chinois, mexicains, allemands, italiens, même les clients de YouBari y trouveraient leur bonheur. » « Waouh ! » « Je suis tellement excité. » « Toute cette boostify, y a de quoi m'émoustiller. » « Même moi, j'ai du mal à me comprendre. » « Pourquoi est-ce que je crève de faim à chaque fois que je m'emballe ? » « Le corps humain reste un mystère. » « C'est vendu à plus d'un million d'exemplaires. » « Ça veut dire quoi ? » « Poyon, our. » « Poyonne. » « Alors, ours, c'est l'heure. » « After school, c'est après-école. » « Mais Poyon, je sais pas ce que c'est, Poyon. » « C'est vendu à près d'un million d'exemplaires. » « Cependant, en raison d'ambition disparate, elle a quitté le groupe. » « Elle semble maintenant travailler en solo. » « Après l'école, l'heure de Poyon. » « Poyon, c'est pas un mot. » Ok. Tiens, je vais boire de l'eau vite fait. « En raison d'ambition disparate. » « Oh, ça t'intéresse ! » Waouh, mais t'écoutez. « Hé, Ibuki est une musicienne après tout. » « Tout comme Schubert, Bach. » « Bach, oui, lui-même, vous connaissez ? » « Vous connaissez Bach ? » « Edison, Van Gogh, Perez, Senna. » « Je suis une musicienne d'exception. » « C'est évident que ton ouïe est bonne. » « Mais attends, la plupart des gens que tu as mentionné n'étaient pas du tout musiciens. » « C'est du détail. » « Bach, bien sûr. » « L'unique, le vrai. » « Ok. » « On vérifie s'il n'y a pas autre chose de caché. » « Un autre personnage. » « Et on est bon. » « Dans ce cas, on peut partir d'ici. » « Bien. » « Eh bien écoutez, je vais retourner à l'hôtel. » « Mais bien que pour l'instant, c'est pas très nécessaire parce que... » « Il n'y avait pas d'autres personnages à voir. » « Donc j'irai à l'hôtel plus tard quand j'aurai vu tous les persos. » « Je vais à l'aéroport maintenant. » « Si vous me permettez, évidemment. » « Merci Harry Charm qui a risol pour son deuxième mois. » « C'est très gentil de ta part. » « Bienvenue au paradis. » « Ah ouais. » « Bonne ambiance. » « Let's go. » « C'est bien un aéroport. » « Et ces choses juste là, ce sont... » « Des avions. » « Peut-être qu'avec ces avions, on pourrait partir de cette île pour rentrer chez nous. » « Ah, ça va pas être possible, monsieur. » « Encore s'il fallait juste rafistoler la machine, pourquoi pas. » « Mais là, c'est juste des avions en papier mâché. » « En papier mâché. » « Les turbo-réacteurs ont été complètement retirés. » « Je peux pas faire grand-chose dans ces conditions. » « Les turbo-réacteurs sont complètement retirés ? » « Encore un coup de celui qui nous a amenés sur cette île ? » « Cette même personne qui contrôle cet animal en peluche, Usami ? » « Mais qui est-ce ? » « Et pourquoi nous avoir amenés sur cette île ? » « Comment s'y est-il pris ? » « Plus j'y réfléchis, moins ça n'a de sens. » « Ah ouais, au fait. » « On s'est pas encore présentés, je crois bien. » « Moi, c'est Kazuichi Soda. » « Je suis le mécano ultime. » « Content de faire ta connaissance. » « Il a une bonne bouille, oui. » « Le mécano ultime. » « Ok, 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 cool. » « Il a pas l'air méchant, en plus. » « Kazuichi est un expert quand il s'agit de réparer des engins. » « On pourrait s'y attendre venant du mécano ultime. » « Si, selon lui, cet avion est irréparable... » « Qu'est-ce que c'est ? Il y a un truc à droite, là. » « Il y a un truc qui tourne à droite. » « Ah, c'est peut-être un tapis roulant pour des valises. » « Si, selon lui, cet avion est irréparable, c'est qu'il est bon pour la casse. » « Mais bon, pour aller jusqu'à retirer le moteur, faut le faire. » « Tout a été préparé minutieusement, on dirait. » « C'est ce que je me disais. Tu trouves pas ça bizarre ? » « Pas mal bizarre, ouais. » « Mais je pense qu'on est à un niveau acceptable de bizarrerie, tu vois. » « Quoi ? » « Réfléchis, c'est pas comme si on nous obligeait à faire quelque chose de dangereux ou quoi. » « Et puis, c'était pas indiqué dans les mesures de sécurité pour le voyage scolaire ? » « Tu t'en souviens ? » « C'est écrit dans l'électroïde ? » « Et on va voir ça tout de suite. » « Règlement. » « Règle 1. Il est interdit d'être violent sur cette île. » « Vivez plutôt de façon paisible et relaxante avec vos camarades. » « Règle 2. Pensons aux autres et travaillons ensemble pour obtenir des fragments d'espoir. » « Règle 3. Il est interdit de jeter ses déchets n'importe où. » « Coexistons avec la nature abondante de cette île dans une prospérité mutuelle. » « Règle 4. Le professeur principal ne peut pas directement interférer avec les étudiants. » « Une exception sera faite si un étudiant enfreint une règle. » « Tu veux dire que tu crois en ce que tu racontes ? » « Elle nous a forcé à venir ici, tu sais. » « Ne sois pas si pessimiste. » « Tu devrais voir les choses avec un petit peu plus d'espoir, tu sais. » « L'optimisme est essentiel aux gens pour qu'ils soient satisfaits dans leur vie. » « Et on verra bien ce qui se passe ensuite, c'est ça ? » « Même ce drôle de lapin pourrait s'avérer sympathique, tout compte fait. » « Cette insouciance qu'il a, j'en serais presque jaloux. » « Allez, lui, c'est fait. On va aller voir l'autre à côté. » « Le Dark Sasuke, là. » « Oh, il ressemble à un dresseur dans Pokémon. » « Cette distance est suffisante. » « Si tu tiens un temps, soit peu à ta vie, ne t'approche pas davantage. » « Quoi ? » « Oh, très bien, j'accepte ton hardiesse. » « De quoi est-ce qu'il parle ? » « Voudrais-tu prendre connaissance de mon titre ? » « Certains pourraient prendre ton courage pour de la folie. » « Mais pour ma part, je l'accepte. » « J'apprécie ton hardiesse. » « Je vais donc te révéler mon titre. » « Ne l'oublie pas et fais-en la remembrance de ma personne. » « Je me nomme Gundam Tanaka. » « Mémorise-le bien. » « Le moment viendra où ce nom gouvernera ce monde. » « L'éleveur. » « Éleveur ultime. » « Éleveur ? » Oh, il a un drôle de design avec ses yeux et tout, là. « Éleveur ultime. » « Gouvernera le monde ? » C'est une blague. Non, parce que là, on serait sur un cas, quand même. « Maintenant, c'est à mon tour de te poser une question. » « De qui es-tu le maître ? » « Hé, je ne me suis pas présenté à l'autre à côté, là, avec les cheveux roses. » « Je ne lui ai pas dit mon prénom, je crois. » « Maintenant, c'est à mon tour de te poser une question. » « De qui es-tu le maître ? » « Hein ? » « Quelle tribu as-tu passé un pacte ? » « Réponds ! » « Comment ça ? » « Qu'est-ce que tu veux dire par un pacte ? » « Réponds-moi immédiatement, bien que je serai dans l'obligation de t'envoyer six pieds sous terre une fois que tu l'auras fait. » « Je ne vais pas te répondre, alors. » « Je crois qu'il te demande si tu as déjà eu des animaux de compagnie. » « Ah bon ? » « Non, le seul animal dont je me suis occupé était un Bernard l'ermite qui est mort quand j'étais en primaire. » « Oh ! Un simple insecte. » « Ton essence magique ne dépasse pas les cinq déchets. » « Ah, déchets, carrément. » « Qu'y a-t-il de mal à appeler déchets, un déchet ? » « Je ne t'avise plus de ma dresser la parole sombre maintenant. » « Oh ! Ah ! L'éleveur. » « Ah ouais, d'accord, c'est bon. » « Oh putain, je suis à l'ouest. » « J'ai compris. » « Pour qui me prends-tu ? Je suis le grand et puissant Gundam Tanaka, suprême suzerain de glace. » « Attends une seconde, qu'est-ce qui vient de sortir de ton écharpe, là ? » « Domptez le malin en offrant mon corps comme foyer. » « Tel est l'art secret de l'Empire Tanaka. » « C'est le genre de choses qu'on verrait dans une émission animalière. » « C'est bel et bien l'éleveur ultime. » « Un de mes quatre rois célestes de la dévastation jumpé. » « L'aigle d'or illusoire désire prendre la parole. » « Nous n'avons point l'habitude d'être clément avec nos ennemis. » « Ne provoque pas notre fureur. » « Notre véhémence t'anéantirait. » « Fouhaha. » « Fouhaha. » « Les timbrés. » « Les timbrés. » « Dans cette école, il n'y a que ça. » « Des timbrés. » « Ouais, je sais que ça peut sembler bizarre, mais apparemment, il était fort au club d'élevage. » « J'ai entendu dire qu'il pouvait dompter n'importe quel animal et qu'il a même réussi à faire proliférer une espèce en danger. » « Les rumeurs disent qu'il peut parler aux animaux. » Enfin, ce sont des rumeurs du coup. « Parler avec les animaux. » Ah putain, il y a une faute là dans le patch français. C'est les animaux. « Parler avec les animals. » « Bon, il est suffisamment excentrique à cet égard. » « Essayez d'élever des hamsters dans son écharpe. » Nice. Je pense pas qu'il y en ait d'autres. Vut. Vut. Donc c'est bien un truc pour les... Ok. Très bien. « Sortons d'ici. » « Allons voir ce qu'il nous reste à voir. » « C'est Luc, tu as raison. » « Il parle aux animaux. » « Je n'avais pas fait le lien. » « Et la place, j'ai fait. » « L'île centrale, j'ai fait. » « Oh, j'ai tout fait déjà, ça y est. » « La fête. » « Mais attendez, il me manque. » « Il me manque beaucoup de gens. » « Il me manque des gens que je n'ai pas vus. » « Comment cela se fasse ? » « Ah bah attends, c'est quoi ça ? » « Première île. » « L'aéroport. » « Oui, je les ai vus. » « Mais il n'y a personne. » « Attends, première île. » « C'est difficile de... » « Attends, je peux le faire avec ça ? » « Ah, je peux le faire avec ça. » « Ok. » « Ok. » « Là, on a vu. » « Ça, on a vu. » « Oui, ça, on a vu. » « Wow, il y a grave du monde, là-bas. » « Ah non, non, on n'a pas vu tout le monde. » « Ah non, non, il nous en manque beaucoup. » « Ah oui, donc il faut que je retourne à l'hôtel. » « Vous aviez complètement raison, en fait. » « Donc, je vais à l'hôtel. » « Let's go ! » « Allons à l'hôtel. » « Merci Solanm, qui arrive sub pour son quatrième mois. » « Bonjour à toi. » « Merci... » Oh là, oh là. Ah mais je... Mais j'avance pas avec la bonne touche. Euh... « Merci à Shizai Ryu, qui arrive sub pour son troisième mois. » « Bonsoir à toi. » « Et merci à Killmaya, qui a offert un sub à Chrome. » « Merci à toi aussi, c'est très gentil. » « Oui, l'extérieur est pas mal, mais l'intérieur aussi est splendide. » « Si c'était un voyage scolaire ordinaire, je serais déjà en train de sourire. » « Sinon, pourquoi on est les seuls dans cet hôtel ? » « C'est une île déserte, on n'y peut rien. » « Pour une île déserte, cet hôtel a l'air plutôt bien entretenu. » « Et on dirait que l'électricité n'est pas un problème. » « Qu'est-ce qui se passe sur cette île ? » « Alors, on m'a dit dans le chat d'appuyer sur X pour voir mon petit animal. » « Il est où, mon petit animal, là ? » « Mon animal ! » « T'as grandi ou pas, là ? » « Georges d'espoir, Georges de désespoir. » « Avant la prochaine nuit, il faut que je marche encore 944 fois. » « Ok. » « Je peux nettoyer. » « Ok, c'est marrant. » « C'est un tabacotchi, donc. » « Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, c'est rigolo. » « Alors, on a qui, là ? » « On a toi. » « Elle, elle, je sais pas pourquoi, elle me dit quelque chose, elle. » « Elle ressemble un peu à l'autre qu'il y avait dans l'épisode 1. » « C'est peut-être pour ça. » « Je la garde pour la fin, vas-y. » « Décrivez votre activité. » « Ah bah, je veux juste me présenter, est-ce que ça te convient ? » « Une présentation ? » « Compris, ça ne me dérange pas. » « Elle, elle est très carrée. » « Je suis Hajime Hinata, enchanté de te rencontrer. » « Mon nom est Pekoyama. » « Pekoyama, c'est également un plaisir de vous rencontrer. » « Pekoyama. » « Oh, Kandoka. » « Kandoka. » « Je sais pas ce que c'est, le Kandoka. » « C'est un sport ? » « Un sport de combat. » « Je sais pas. » « Cette femme aux allures élégantes est connue sous le nom de Kandoka Ultime. » « Difficile de croire que quelqu'un avec un nom aussi mignon puisse être habile avec une lame. » « J'ai entendu dire qu'elle est maître de Kando. » « Et que la plupart des hommes adultes n'ont aucune chance contre elle. » « Son regard perçant ne me laisse pas indifférent. » « C'est parce qu'elle a des Sharingan, ne t'inquiète pas. » « Si ce lapin dit vrai, nous sommes censés vivre ensemble sur cette île. » « Oui, t'as raison. » « Les hommes et les femmes qui vivent ensemble doivent se respecter mutuellement. » « Ne tentez rien de déplacer. » « J'aimerais autant ne tuer personne. » « Tuer ? » « Ah, donc elle a une épée sur le dos, c'est ce que je me demandais. » « Cette épée sur ton dos est faite de bambou, non ? » « Bien qu'il puisse sembler impossible de tuer quelqu'un avec cela. » « Un coup égaré peut être fatal. » « Quoi... » « Pardon, quoi qu'un coup ciblé peut l'être aussi. » « Hum... » « Je garde ça en tête. » « Et je gagne le niveau. » « Très bien. » « Et donc toi, là. » « Qui es-tu ? » « Il y a une fille qui joue à un jeu d'arcade et elle a l'air complètement absorbée par ça. » « Elle me fait penser à celle qui avait les cheveux blancs dans l'Opus 1 et aussi aux gars d'informatique. » « Ajime, tu ne t'es pas encore présentée à elle non plus, n'est-ce pas ? » « Oui, c'est vrai. » « Elle a l'air vraiment concentrée sur son jeu, mais je suppose que je devrais essayer de lui parler. » « Euh... Excuse-moi, j'aimerais me présenter. » « Oh ! » « Shiaki ? » « Oh ! » « Désolé, je devais être un petit peu trop concentré sur mon jeu. » « Juste un peu. » « Tu es sûr de ça ? » « Voyons voir. » « Enchanté de te rencontrer. » « Gamers ultime. » « Interessant. » « Merci Neiros25 pour le cinquième mois de Rissab. » « Je m'appelle Ajime Hinata. Enchanté de faire ta connaissance aussi. » « En fait, si je n'ai pas déjà préparé tout ce que je veux dire dans ma tête, je ne peux pas parler si bien que ça. » « Surtout quand je rencontre de nouvelles personnes. » « Mais si je m'y habitue, je peux parler un petit peu plus vite. » « Elle est toujours concentrée sur son jeu. » « Elle ne m'a pas regardé du tout. » « Gamers ultime. » « Mais comment peut-elle jouer à des jeux vidéo dans un moment pareil ? » « Ouah ! » « Elle a réussi à me faire bailler ce conne. » « Fatigué. » « Fremont mon espoir obtenu. » « Impeccable. » « On va monter les escaliers, peut-être. » « Ah putain, elle m'a fait bailler. » « Ouah ! J'espère que vous aussi. » « Alors, c'est le restaurant de l'hôtel. » « C'est énorme ! » « On pourrait facilement les organiser à un banquet. » « C'est un peu exotique, mais avec un côté campagne. » « La campagne ? » « Même si on est coincé sur cette île. » « Sommes-nous vraiment coincés ici ? » « Tu as une autre idée, peut-être ? » « Bon, finissons d'abord de nous présenter. » « Regarde, il y a deux personnes qui parlent là-bas. » « Tout à fait, je suis... » « Oula, il saigne du nez. » « Je suis en difficulté avec ce poisson, c'est embêtant. » « D'ailleurs, ce serait super si tu pouvais utiliser ta bouche pour l'aspirer. » « Du poison ? Je vois. » « Euh... Vous avez un moment ? » « Non, nous sommes quelque peu occupés. » « Occupés ? » « Bonjour à vous, enchanté de faire votre connaissance. » « Bonjour, je m'appelle Hajime Hinata, ravi de vous rencontrer aussi. » « Bonsoir, bonsoir, vous devez être le nouveau. » « Je m'appelle Teru Teru Anamura. » « Dans les rues, on me surnomme le cuisinier ultime. » « Franchement, je pense que j'aurais pas pu le deviner. » « Mais pourriez-vous m'appeler le chef ultime à la place ? » « Il y a plus une saveur de grande ville, vous voyez. » « Cuisinier ultime, du coup. » « J'espère qu'on s'entendra bien. » « Oh, soit dit en passant, je me suis pas bien à présenter non plus. » « Je suis vraiment désolé de vous avoir fait attendre. » « Je me prénomme Sonia. » C'est joli ça. « Sonia Nevermind. » « Je risque de causer des ennuis ici et là. » « Mais j'espère que nous pourrons bien nous entendre. » « De même, j'espère qu'on s'entendra bien aussi. » « Peau de porcelaine. » « Yeux bleus. » « Yeux bleus. » « Jeux bleus étincelants. » « Et des cheveux brillants comme les champs de blé. » « C'est comme si elle avait ce charme mystérieux que je veux contempler à jamais. » « Tu es merveillée ? » « Eh bien, on peut probablement pas y remédier. » « Elle est connue sous le titre de princesse ultime. » « Elle est donc une véritable descendante royale. » « Waouh, la princesse ultime. » « En temps normal, je serais étonné de l'entendre, mais... » « C'est pas seulement sa beauté. » « Elle est si gracieuse. » « C'est dans l'ordre des choses de se qualifier de princesse. » « C'est peut-être impoli de ma part de vous le dire, mais sincèrement, je me sens heureuse. » « Quoi ? » « C'est quoi qui te rend heureuse ? » « Dans mon pays d'origine, je n'avais pas un seul ami de mon âge dont la position dans la société correspondait à la mienne. » « Donc pouvoir faire ceci avec tout le monde constitue une toute nouvelle expérience pour moi. » « Je louerai vos vertus. » « Louer mes vertus. » « Merci. » « Qu'est-ce que... » « J'ai une soudaine envie de me mettre à genoux et de m'incliner. » « Je suis amoureux. » « Eh, vous trois, vous me laissez en dehors du menu ou quoi, là ? » « Non, c'est pas ça. » « Oh, t'es rue, t'es rue. » « C'est tellement toi d'aller au restaurant en premier. » « En tant que chef ultime, tu aimes ça. » « Je me mentirais si je disais que je n'étais pas intéressé. » « Et comme je ne veux pas être un menteur, alors honnêtement, oui, j'aime ça. » « Quoique j'apprécie la saveur des grandes villes de mon pays. » « L'atmosphère champêtre comme celle-ci est tout aussi magnifique. » « Ah oui, pourquoi ? » « Si je peux être franc avec toi, je trouve que la vigilance de Mademoiselle Péko est étonnamment basse, » « si tu vois ce que je veux dire. » « Qu'est-ce que tu en penses ? » « Elle me dit qu'a changé. » « Quoi ? » « Elle porte probablement aussi un string noir. » « Qu'en penses-tu ? » Ah, d'accord. Ah, c'est pour ça qu'il saine du nez. Je pensais qu'il s'était blessé. Non, il saine du nez comme dans les mangas où il y a toujours un pervers qui saine du nez parce qu'il pense au cul, du coup. Alors, on en discute en privé quelque part ? Allez, 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 allez ! Bon, mettons ça de côté pour l'instant. Ça peut aussi te paraître inattendu, mais j'ai l'impression que Dame Sonia a de bonnes chances de se faire avoir. Tout le monde sait que les princesses manquent de bon sens, non ? Je pourrais très bien lui dire que mon bas du corps est plein de poison. Et le demander de le fucher. Oh non, mec. Mec. Ah, c'est pour ça qu'il parlait de poison tout à l'heure. Pardonnez-moi, de quoi parlez-vous ? On en reparlera plus tard, hein ? J'espère que tu n'essayeras plus jamais ça. Quoi qu'il en soit, quand je fantasme sur ce genre de choses, je ne peux m'empêcher d'avoir hâte de vivre sur cette île. Tu es très dangereux. Comme personne. Même Sanji, il n'est pas aussi fou que ce que tu es, là. Ce type a l'air dangereux, mais pour une raison complètement différente. C'est vraiment un espoir obtenu. Ding dong, bing bong. On va faire une mini-pause, mais vraiment de quelques secondes. J'ai froid, c'est parce que je suis en caleçon, là, sur la chaise. Je vais me chercher mon petit jogging que j'ai laissé au salon. Et pendant ce temps, hop, je vous mets la pause. Et pendant ce temps, vous pouvez dire bonjour à YouTube. Je mange mon dernier bonbon. Mais je vais juste me chercher mon jogging. que j'ai froid aux jambes et aux fesses. A tout de suite. Voilà. Je suis de retour. Enfin, je suis de retour. Attendez, je l'enfile. Voilà. Hop. Un coup comme ça. Hop là. Et un coup comme ça. Voilà. Impeccable. Impeccable. Parfait. Je suis de retour. Je bois un coup. Ding dong, bing bong. C'était une sonnerie à l'instant. Ajime, regarde cet écran là-bas. Félicitations à tous. Il semblerait que tout le monde ait fini de ramasser des fragments d'espoir. Je suis si heureuse. Donc, j'ai préparé un cadeau pour tout le monde qui vous rendra tous très heureux. Excusez- Excusez- Excusez-moi de vous déranger, mais veuillez vous rassembler à la plage. Puisse l'espoir être toujours à vos côtés. Elle a dit de se retrouver à la plage. Est-ce que ça va bien se passer ? Je commence à avoir un mauvais pressentiment. Réfléchir ne résoudra rien. On pourra faire ça après être allé à la plage. Cette précaution suffit-elle vraiment ? Pour être honnête, je ne suis vraiment pas serein. Mais j'aurais l'air bête d'être le seul à ne pas y aller. Ok, direction plage alors. Ah merde ! Il me proposait d'aller où je voulais. Alors, on prend la sortie. Allez. La pelage. La pelage. La pelage. La pelage. Let's go ! La pelage. Alors donc. Il y a tout le monde. Bienvenue au retardataire. Que faisiez-vous ? Désolé de vous avoir fait attendre. Ah ouais, ça ira. La plus importante, c'est qu'on a notre unique chance de pouvoir nous parler avant que ce lapin revienne. Oui, enfin, vous pouvez tous vous rassembler quand vous le voulez aussi et vous pouvez vous parler. Ah, qui a ha ! Parlons ! Hi hi hi, chapeau, chapeau. A présent, je voudrais sonder vos premières impressions sur cette île. J'ai remarqué la présence de ponts sur l'île centrale. Mais bon nombre d'entre eux sont bloqués. Ils sont là pour que personne ne se perde. J'ai essayé d'en traverser un et ce lapin est apparu pour me le dire. Donc, c'est la vérité. Pour qu'on ne se perde pas, cette île serait si grande que ça. Mais tout compte fait, c'est juste une île, pas vrai ? Il y a même un hôtel et une plage. Enfin, je n'ai jamais mis les pieds dans un hôtel, mais bon. Il y a aussi un grand ranch. Et il y a aussi un supermarché. Yuri. Plus je vais la voir, elle est plus pour moi, c'est Yuri. Déjà qu'elle a des bandages sur la main gauche. C'est Yuri. Elle a trop du mal à parler avec les gens. On dirait qu'il y a de tout. De la nourriture aux produits de première nécessité. L'hôtel est vraiment bien aussi. Ce serait pas mal si on pouvait y rester. Vous pouvez écouter ce que je veux ajouter, moi aussi. J'ai trouvé quelque chose de très important sur cette île. Des filles. Des filles très, très mignonnes. Il y en a partout. Dégueu, j'ai la chair le poule. Vous êtes tous des imbéciles. Je n'arrive pas à croire que personne n'évoquait la réalité la plus dramatique. Oh, la réalité la plus dramatique ? Si personne ici ne s'en est rendu compte, c'est que vous êtes tous plus idiots que je ne le pensais. Et il t'arrive quoi, gros lard ? Tu t'es pris pour le putain de président ou quoi, là ? Les chiots ne devraient pas aboier si fort. La réalité la plus dramatique, que veut-il dire ? Je peux parler avec absolument tout le monde, là. Oh, tout le monde ! On fait quoi ? On se les fait dans... On se les fait dans l'ordre, en part ? Il y a un certain qui n'ont pas parlé, là. Et lui aussi a donc compris. Compris quoi ? Toi aussi, tu sais quelque chose, Gundam ? Si tu désires le savoir, tu devrais en payer le prix. Après tout, ce monde est dirigé par l'échange avec équivalence. Oh, on n'est pas dans Full Metal. Cependant, une personne comme toi est-elle capable d'offrir un hommage digne d'un tyran de ma trempe ? Il est fou. Il ne sait probablement pas ce que Byakuya a découvert. On dirait que tout le monde a exploré l'île. Et tout comme Izumi l'a dit, il ne semble y avoir aucun danger. En attendant, Byakuya semble avoir trouvé quelque chose, je me demande ce que c'est. Je me demande ce que Byakuya a trouvé. Avec ses grands airs, il a sûrement trouvé quelque chose d'énorme ! J'ai hâte. Oh, on est énorme. Si tu racontes un truc ennuyeux, je préfère me baigner. Tu comprends ? N'agis pas seul dans ton coin, où Izumi est là. Alors dépêchons-nous, et vite. Tu vois qu'elle va aller se baigner ? Eh, fais de la natation, j'en suis sûr. Libre comme l'air, on dirait. Ah, il y a encore une pub ! Vas-y, je vous attends, vous me dites quand c'est fini la pub. Vous faites signe. Merci AlexanRJKRiSob pour son cinquième mois, merci beaucoup. C'est bon ? Impeccable. Ça parle drôlement fort. C'est si extraordinaire que ça d'être l'éruthier ultime. Je suis infiniment désolé, je n'ai rien découvert du tout. Je suis désolé, je suis désolé d'être une idiote si inutile. Je suis désolé ! Il n'a pas besoin de pleurer et de s'excuser autant. Le temps que tu vois qu'on a une pub, elle est finie. Ah ouais, putain, c'est terrible. Je vois que les gens qui disent pub, mais en fait, comme il y a un petit décalage, ouais, elle doit être finie direct. En fait, je vous fais attendre, j'attends trois secondes et les gens me disent que c'est déjà fini. La réalité la plus dramatique... Ah ouais, je me suis endormi. Mais t'endors pas ? Comment peux-tu être fatigué en ce moment ? Ah, le Kono, là ? Lui, je le déteste. Il m'a vraiment insulté de chiot, ce gros lard ? Waouh, la colère l'a emporté. Je devrais peut-être essayer de ne pas lui parler, en fait. Je ne suis pas sûr de comprendre ce que Byakuya essaye de nous dire. Silence, tout le monde, je vous prie ! Oh, je ne sais pas pourquoi, mais je me sens obligé de me taire. On dirait que c'est ça, la royauté. La réalité la plus dramatique, c'est tellement profond, ce qu'il dit. Pour le savoir, il faut que j'affronte Byaku, là, directement. Elle lui a déjà donné un surnom ? Elle est étonnante dans ce domaine. Malgré la taille de cette île, je n'arrive pas à croire qu'elle soit inhabitée. Qu'est-ce qui se passe ici, au juste ? J'espère que cette prétendue vérité que Byakuya a trouvée nous donnera un indice. À chaque fois que Byakuya ouvre la bouche, Fuyuiko est sur le point de le tuer. Pourquoi les garçons se sentent toujours obligés de se provoquer comme ça ? C'est le petit blond, là, le chiot. Je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à cette question. Ce Byakuya, il tourne autour du pot. J'ai pas envie de lui parler, lui, il me dégoûte déjà, en fait. La chose la plus importante au monde n'est rien d'autre qu'une fille très mignonne. Nice. Et c'est quoi la réalité la plus dramatique, alors ? Tu as trouvé quelque chose sur cette île ? Vous êtes bien tous allés au parc, qui se trouve de l'autre côté du pont. Le parc avec cette étrange statue de bronze. Avec un lion. Un serpent ? Je ne sais plus. Représentant tous ces animaux flippants. Quand je l'ai vu, je me suis souvenu d'une histoire intéressante que j'avais déjà entendue. Il existe dans l'océan Pacifique une île paradisiaque où l'été y est éternelle. Elle se compose d'une île centrale entourée de cinq îles différentes. On raconte aussi que cinq animaux sacrés symbolisent chacune de ces îles environnantes. Hein ? Et le nom de cette île est l'île Jabberwock. Jabberwock. Nous sommes à Jabberwock. Mais ne me dis pas que cette île... L'île Jabberwock ? Tu restes le nom de cette île ? Mais quelque chose me préoccupe. En fait, d'après ce que j'ai entendu dire, l'île Jabberwock devrait déjà... Ouais, peu importe. Attends un peu, tu nous as raconté la moitié de l'histoire, là. N'y a eu besoin de crier, j'en dirai davantage quand j'en saurai plus. Mouais, je me fiche du nom de cette île. L'île Nico Nico, l'île Papua ou tout ce que tu veux. On est d'accord que ça ne change rien au fait qu'on doit tous vivre ici. Vivre ensemble sur cette île tropicale est vraiment exaltant, j'ai trop hâte ! Bien dit, on n'est pas dans une école si mauvaise que ça. Les gars ? Moi aussi, j'aime cette île. Je ne peux pas en dire autant de vous autres, imbéciles. Hein ? J'ai bien entendu ? Je suis toujours aussi inquiète, mais pas autant que tout à l'heure. Étant donné qu'il n'y a pas vraiment de danger, je pense que les choses se passeront bien. Les gens, écoutez ce que vous dites. Il faut prendre du recul et réfléchir à la situation. On est venu à l'académie du Pic de l'Espoir, non ? Et au lieu de ça, on se retrouve sur cette île. En tout cas, ça ne peut pas être normal. Et si tu cessais de parler un peu, va te rafraîchir la tête. Eh ? D'ailleurs, même si on le voulait, on n'aurait aucun moyen de partir. Il n'y a pas de bateau et les avions sont juste là pour faire joli. D'après ce que j'ai découvert, il n'y a aucun moyen de contacter le monde extérieur non plus. Autrement dit, il est impossible d'appeler à l'aide. Alors pourquoi ne pas nager jusqu'à chez nous ? On ne peut pas nager aussi loin ? Montre un peu de volonté, bon sang ! Je vous le dis, c'est impossible. Et si on abattait des arbres et qu'on en faisait un radeau ? Oh, vous ne pouvez pas faire ça ! Et quand je dis non, c'est non ! Qu'est-ce que c'est que ces règles ? Tout le monde s'en fout ! Halte ! Ce lapin me semble très pointilleux sur ses prétendues règles. Et si c'était le cas, tu ne penses pas que tes actions mettraient tout le monde en danger ? Le mot danger est un peu fort ! Je ne ferai pas une chose pareille ! Ajime, je comprends ce que tu ressens, mais tu devrais te calmer un peu. Pour l'instant, pourvu qu'on ne fasse rien d'étrange, tout semble sans danger. Et tant que nous rassemblons les fragments d'espoir, nous pourrons bientôt quitter cette île. Tout le monde va avaler ça ? Il n'y a pas d'autre choix que d'y croire. Pour l'instant. Bref, Usami, quel est le cadeau dont tu parlais dans l'annonce que tu viens de faire ? Ah, mais c'est vrai, bien sûr ! Je n'ai pas oublié ! L'amour ! L'amour ! C'est ça ! Pas de panique, j'en ai préparé un pour vous tous ! Pas de souci ! C'est quoi ? C'est un porte-clés ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Et c'est un bracelet, Usami ! Si vous restez appuyé sur le lapin, il parle ! Je suis Usami, Magical Miracle Girl ! Usami, je suis une petite fille aussi douce que le lait ! Usami ! Je voulais voir les Magical Miracle Girl, ça fait MMG. Je voulais voir s'il y avait un indice peut-être, les initiales. Mignon, n'est-ce pas ? L'amour, l'amour ! Quelle perte de temps affligeante ! Mince, moi aussi j'avais de l'espoir ! Je ne m'attendais à rien ! Et je suis quand même déçu ! Merci la team Mirai d'avoir fait un clin d'œil à Doui de Malcolm. Vraiment, je trouve ça plutôt mignon, surtout les oreilles de lapin. Usami veut dire lapin, vous savez ? Toujours est-il que plusieurs bracelets... C'est vrai, Usami ça veut dire lapin en japonais ? Moi, je m'en souviendrai à part ça maintenant. C'est pour ça qu'on fait le jeu en français, pour avoir les rêves françaises, on est là. Merci Lilou Kitsuné pour les 200 bits, très très bonne soirée à toi. Toujours est-il que plusieurs bracelets, Usami, ont fini sur la plage. Comme je m'en doutais, chacun a reçu son bracelet et l'a jeté sur la plage. Et vous n'avez pas le droit de souiller la nature avec des ordures ! Tu vois, même toi, tu les prends pour des ordures. Usami ramassa tristement les bracelets et nous regarda avec un visage encelé. J'avais même préparé un deuxième cadeau. Mais non, je ne veux pas vous le donner. Oh, tu as quelque chose d'autre ? Eh bien, comparé aux bracelets, Usami, ce n'est pas grand-chose. En fait, j'ai préparé un mobile pour tout le monde. Un mobile ? Exactement, un mobile pour que tout le monde s'entende bien. Après tout le mal qu'on s'est donné pour arriver sur cette île, je me suis dit que ce serait sympa de faire des activités. Comme quoi, tu comptes organiser une fête ou autre ? Bingo ! S'agit-il d'un festival ? Il y aura donc des temples miniatures formidables ? D'ailleurs, Dame Sonia... Eh mais, tuez-le en fait. Tuez-le. Mais genre, sans hésiter une seule seconde. Eh, j'espère qu'il ne va pas rester longtemps dans le jeu, lui. Arrête ça, Teru Teru. Votre partie inférieure ? Compris. Ignore-le, c'est tout. Si on fait des soirées amusantes sur une île tropicale, faudrait peut-être que ce soit un barbecue ou quoi ? Ah, c'est cool aussi, les feux de camp. Trouvons un Tsuchinoko et tuons-le. Tu es folle. C'est quoi un Tsuchinoko ? Ça ne me parle pas. Ça ne vous suffit pas, une seule activité ? On dirait que tout le monde a des idées différentes. Mais si nous sommes sur la plage, alors d'abord... Tadam, voilà le travail ! Un sac de piscine ? Bingo ! L'amour, l'amour ! Ça veut dire que... Eh oui, des maillots de bain pour tout le monde ! Enfin, des maillots de bain scolaires. J'espère que ça ira. Tu voudrais qu'on nage dans une situation pareille ? Je ne vous ordonne pas de nager. C'est juste que vous pouvez le faire, si vous voulez. Il n'y a pas moyen que je nage. Personne ne se laisserait aller sans réfléchir pour se baigner dans cette situation. Let's go ! Eh ? Mais tellement ! C'est ça qu'on veut ! Avec un temps pareil, je ne raterai pas ma chance de me baigner. Je suis d'accord. Même mon bras est d'accord, vous voyez. Votre partie inférieure ? Oui, je vois. N'essaie pas trop de voir, justement. Ça fait un bon bout de temps que je ne me suis pas baigné. C'est parti ! Allons-nous changer ! Ceux qui voulaient se baigner partirent demander leur maillot de bain à Usami. Et coururent directement à l'hôtel pour se changer. Eh, tu comptes faire quoi, Hajime ? Je te comprends. Je ne vais pas te forcer à faire ce que tu ne veux pas faire. Mais si tu le sens bien, je serai content que tu viennes aussi. Après ces mots, Nagito se précipita lui aussi vers l'hôtel. Il n'y a aucun danger sur cette île. Il n'y a rien de tragique à attendre sur cette île. Est-ce vraiment le cas ? Si oui, suis-je dans l'erreur ? Je viens de me rappeler à l'instant que... On m'avait conseillé de sauvegarder fréquemment. Comment on fait pour sauvegarder dans ce jeu ? Ouais, parce que je n'ai pas sauvegardé depuis 1h10min. Donc dans le doute... Attends, c'est bien ça ! Je suis bien sur save. Sauvegarder, charger. Bon, c'est bien ça. Sauvegarder. Ok, ouais. Parce que on m'a dit que le jeu pouvait potentiellement se softlock ou des trucs comme ça. Donc on va essayer de faire attention. Alors. Du coup. Qu'est-ce que... Bah viens, parlons toi et moi. Tu vois, toi tu te caches trop de trucs toi. Tu te bennes pas, Biakuya ? Il est évident que non. Cependant, on n'en déduit pas que cela nous rend plus proches. Nos motivations sont bien différentes. Des motivations ? Tu refuses d'accepter notre situation par lâcheté, n'est-ce pas ? Par lâcheté ? Tous amis ne nous mentent pas. Tu commences à t'en rendre compte, j'espère. Dans ce cas, pourquoi tu ne veux pas nager ? Je n'aime pas l'eau de mer, tout simplement. Trop salé. Hum. Pas de quoi se vanter. Les gamins disent tous la même chose pour ne pas nager. Ah, mais je peux parler avec toi aussi. Quoi, tu ne veux pas aller te baigner, Jime ? Hum, comment je peux te convaincre de me croire ? Pas simple de la croire. Et toi qui aimes le sport, c'est étonnant qu'il n'y aille pas. Elle a l'air de vouloir rester aussi. Surprenant, j'ai imaginé plus énergétique. Tu ne veux pas te baigner ? Hum, bah si, pourquoi ? Tu devrais aller te changer avec les autres dans ce cas. Pas besoin, je veux te déshabiller, c'est tout. Ah, ton maillot de bain. Je ne veux pas porter de maillot de bain scolaire. Cette tenue est gênante, tu ne trouves pas ? C'est quoi la différence entre un maillot de bain normal et un maillot de bain scolaire ? Quelqu'un a un ref ? Je ne suis pas japonais. Elle en a des idées. Vite, allons-nous baigner. À ces mots, Akane se mit rapidement à enlever ses... Waouh ! Hop, 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 pas de baignade nudiste. Si tu veux nager, tu dois porter un maillot de bain. Qu'est-ce que c'est emmerdeuse, celle-là ? Piu-piu-piu, recharge son bâton magique. Alors, un maillot de... Une pièce ? Maillot de bain scolaire, une pièce. D'accord. Et elle a dit que c'était quoi le problème ? Elle a dit que c'était quoi le problème avec les maillots scolaires ? C'était gênant, elle a dit ? C'est un fétiche au Japon, le maillot de bain scolaire. Ok, d'accord. D'accord, alors je comprends pourquoi c'est gênant pour elle, dans ce cas. Parce que du coup, si c'est qu'elle a... Non, parce qu'elle a pas de gêne à se baigner à poil, donc c'était pas une question de... On voit le ventre ou... D'accord, ok. Tout le monde est revenu entre-temps. À ces mots, je me... Ah mais j'ai pas le temps de parler avec tout le monde, d'ailleurs. À ces mots, je me retournais. Je vis le groupe en maillot de bain sauter dans l'océan et crier de joie. Ah d'accord, maillot de bain, c'est comme ça, du coup. On dirait plus qu'ils regardent à gauche, on dirait plus qu'ils ont une culotte et un haut, une espèce de débardeur qui se place dessus. Oublie pas de sauvegarder sur plusieurs slots de sauvegarde, si une est corrompue, c'est important. Oh putain, à ce point ! Ok, merci Maluga, merci Francky Cujo qui m'a conseillé ça. Donc, yahoo ! Ouais, l'océan ! L'eau est si fraîche, ça fait du bien. Alors attendez, deux secondes. Oh, ma souris. Bon, j'allais faire la blague de je prends ma caméra et je la déplace en bas-droite sur les fesses de la fille pour vous les censurer parce qu'elles sont un petit peu trop mises en avant, je trouve. Mais il faudrait que je fasse échappe et tout. Bon, la blague est déjà tombée à l'eau. L'eau de l'océan, let's go ! L'eau est si fraîche, ça fait du bien. Alors, je veux pas dire, mais je le remarque depuis tout à l'heure, les deux là qu'il y a au fond, la musicienne et le mécano, ils s'entendent super bien, ils sont sur la même longueur d'onde, les deux, à chaque fois. On va se baigner, on va se baigner ! Oh, c'est la fête, oh, c'est la fête. Tous, à chaque fois. Trop salée. Cette eau est super salée, ça va pas être évident pour moi. J'ai acheté de la crème solaire au supermarché, quelqu'un veut un massage. Merci beaucoup. Bon, tu veux bien me la mettre de suite ? Frotter de la crème sur un homme musclé ? D'accord, pas de problème, je suis ouvert à tout après tout. Tu as l'air un peu trop ouvert, comme si tu essayes de tout découvrir. Je vais m'assurer de t'asperger avec beaucoup, beaucoup de crème. Quelle est cette sensation ? Quelle est cette sensation de soif de sang intense ? C'est un peu comme une station balnéaire. Il n'y a pas d'autre façon de le décrire. Voir les autres s'amuser comme des fous. Oui, oui, je suis très satisfaite. Je suis très heureuse que tout le monde semble bien s'entendre. Je pensais que ce serait difficile avant que tout le monde s'y habitue, mais ils se comportent tous comme des ultimes. Gardons le rythme et faisons tous de notre mieux pour profiter paisiblement de ce voyage scolaire palpitant. Quel est ce sentiment d'aliénation ? Je ne saurais l'exprimer avec des mots. Est-ce que je me fais des fausses idées ? Bon, je dois juste en profiter, c'est ça ? Alors c'est parti, je me lance. Hajime, il s'est passé quelque chose ? Passe-moi un de ses maillots de bain. Je n'arrive pas à croire que j'étais le seul à m'inquiéter, je me sens idiot. Je m'en fiche maintenant, je vais profiter un maximum. Je vais me régaler et m'amuser comme un fou. Sauf qu'on ne voit pas Hajime sur l'image. Hé, m'oubliez pas ! Attendez-moi ! Laissez-moi m'amuser avec vous ! Oh, je n'avais pas vu celle qui nageait en bas à droite. Je ne l'avais même pas captée. Attends, quoi ? Oula. Soudain, le ciel se couvrit de nuages. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça ? Que se passe-t-il ? Ces étranges nuages, ça n'a pas du tout l'air normal. Hein, quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que tu as fait ? Il y a un sacré problème, il faisait beau il y a quelques minutes. Qu'est-ce que c'est que ça ? Quoi ? J'ai rien fait ? Qu'est-ce que c'est que tout ça ? C'était impossible, ça ne devrait pas arriver. Et à ce moment précis, alors que la confusion ne semblait pas pouvoir s'aggraver, la situation s'est brutalement envenimée. Le monokuma qui arrive ? Le vrai ? L'ancien ? Oui ? Je reconnais sa petite voix. Ah, test micro ! Vous m'entendez, alors ? Cette voix était si décontractée et si joyeuse qu'elle semblait déplacée. Let's go ! Il est là ! Mais c'était différent de celle d'Ouzami. Comme si une tempête sans fin et maléfique se déchaînait derrière cette voix sereine. Dès que je l'ai senti, mon corps trembla. Oupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoup Vous feriez mieux de vous dépêcher D'aller au parc Jabberwook Et bah t'auras pas eu le temps de te baigner Oh non impossible cette voie Oh si c'est, oh c'est terrible Oh je dois faire quelque chose Tout dépend de moi Et attends Il semblerait que ce soit un événement inattendu Il vaut mieux qu'on y aille nous aussi Le parc Jabberwook c'est ça Dépêchons nous Et oh attendez moi Et pour tous ceux qui nagent On a pas le temps d'attendre qu'ils se changent J'ai un mauvais pressentiment là dessus Je passe en premier C'est quoi ce bordel encore Encore un truc de casse couille Qu'est ce qu'il se passe Le parc Jabberwook c'est ça Et pourquoi il y va pas la petite Il y a trop de monsieur crabe partout Monsieur crabe Comme Bob l'éponge Bon d'accord je leur marcherai dessus à plus tard Courez les crabes tant que vous le pouvez Et les autres on les voit encore à l'eau Non on les voit pas La mère a changé de couleur A-t-elle changé d'apparence à cause de cette voix malicieuse Que nous avons entendu juste à l'instant Très certainement Partir d'ici Oui RIP les crabes Oui Tout à fait Ah ça m'a téléporté ici Donc c'était bien un serpent Un cheval Un tigre Et je sais pas s'il y a autre chose derrière Et puis il y a un espèce de gladiateur En arrivant au parc Jabberwook La voix stridente Deux amis se fit entendre dans tout le parc Où es-tu ? Où te caches-tu ? Caché ? A qui tu parles ? Où est-ce que tu parles ? Où est-ce que tu parles ? Monokuma Autant le vôtre Que celui de cette école Je suis Le directeur Maintenant que j'ai fait ma belle apparition La première chose que je dois dire C'est que C'est tellement nul C'est vide Aussi vide que le rembourrage D'Ouzami Oh vous voulez que je le remplisse ? De rembourrage Je le savais C'était toi Mais comment ? Pourquoi Monokuma est ici ? Monokuma ? Oh la ferme Je suis fâché tu sais Et ton manque d'enthousiasme Me donne envie de vomir C'est quoi ces conneries De voyage scolaire palpitant De toute façon Je m'ennuie C'est désespérément chiant C'est pas drôle du tout Tu ferais mieux d'arrêter Cette comédie tout de suite Tu dois faire en sorte que ça Tu sais que ça réponde Aux exigences du monde Personne ne veut voir des lycéens Mener une vie calme et paisible Ah mais oui c'est vrai J'avais oublié Dans l'épisode 1 C'était retransmis à la télé je crois Ce qui se passait dans l'école D'où les caméras J'avais complètement oublié ça C'est vrai c'est peut-être le cas ici aussi Ce que tout le monde veut voir C'est la misère des autres Et leur désespoir C'est quoi ce délire Avec cet animal en peluche Qui raconte que de la merde Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce que c'est que ce truc Tu t'en souviens pas Est-ce qu'on est dans un univers parallèle Attention tout le monde Reculez Laissez-moi m'occuper de ça Je sais pas pourquoi Monokoma est ici Mais tant que j'ai ce bâton magique Ah une ouverture Pouf pouf Tap tap Aïe aïe ouille ouille Griffe griffe Chonk chonk Paf pouf Bim boum Arrête Ché ché Tia Tadam Victoire Non Mon bâton magique Bien Que faire après ma victoire sans accro Tout d'abord Tu es trop ordinaire Les lapins blancs sont beaucoup trop purs Donc je vais te façonner à mon image Pouf pouf C'est ce qui arrive quand tu me défies Je vais t'écraser Je vais te mordre Je vais te déchirer Ah non Arrête Ne bouge pas Ce bâton de bois Ne va pas s'enfoncer tout seul Tu sais Non je suis pas bien du tout Je suis vraiment pas bien du tout Tadam Terminé Ah il a Il lui a fait pareil Une couleur blanche Et une couleur rose Avec l'oeil rouge Qu'est-ce que c'est que ça ? Je suis pas censé être comme ça Remets-moi comme avant Et bien défier le sens de la mode De ton grand frère Grand frère Je note Monomi Serait-elle une petite fauteuse de trouble ? Grand frère ? Monomi ? Ta position actuelle est trop floue Donc je te prépare à être ma petite soeur Monomi Monokuma Monomi Même si ce n'est qu'un simple paramètre Après tout Pourquoi je dois être ta petite soeur ? Grande soeur alors ? Tu vas être la soeur aînée Qui s'est faite abandonner dès la naissance ? C'est pas vraiment le bon choix Ouais t'es vraiment plus comme une petite soeur C'est comme ça que ça va se passer Monomi C'est décidé Si jamais tu me désobéis Je ne te le pardonnerai pas Quoi ? Mais même l'affichage a changé en Monomi Ah oui A gauche il y a écrit Monomi Et le 4ème mur vient d'être brisé une deuxième fois Je ne te laisserai pas faire tes propres réglages Nya Idiote Tu penses que tu peux gagner contre moi ? Ah mais ça fait mal Ça fait très mal quand tu me frappes Alors qu'est-ce que t'en dis ? T'as compris la leçon maintenant ? Qu'est-ce que c'est ? Des animaux en peluche qui se battent C'est complètement fou Oh si seulement j'avais encore le bâton magique J'aurais pu totalement battre cet affreux Monokuma Pou-pou-pou-pou-pou C'est de ta faute Je t'ai laissé avoir La moindre ouverture est dangereuse sur un champ de bataille Eh oh 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 C'est quoi cette foutue pièce de théâtre là ? Qu'est-ce qu'on en sait ? Mais c'est certain qu'il se passe quelque chose de grave là Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Elle est devenue toute bizarre Toute bizarre ? Elle est comme moi maintenant tu sais Quelle indifférence de ta part Il y en a d'autres ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qui est ce Tanuki noir et blanc ? Je suis pas un Tanuki Je suis un ours Je suis Monokuma Moi non plus je comprends pas Mais un nouvel animal en peluche est apparu En fait pourquoi cet animal en peluche parle ? Sérieusement ? Je suis pas un animal en peluche Je suis Monokuma Le directeur de l'académie du Pic de l'Espoir Monokuma ? Directeur tu dis ? Quoi qu'il en soit Il semble que tout le monde se soit rassemblé Bien En tant que directeur Je dois vous annoncer quelque chose A partir de maintenant L'excursion mortelle Va commencer L'excursion mortelle ? Un voyage scolaire où tout le monde s'entend N'a strictement rien de passionnant C'est trop chiant Personne ne veut jouer à un jeu comme ça Vous êtes d'accord avec moi non ? Alors débutons notre excursion mortelle Naturellement Vous êtes les participants Tuer des concurrents ? Qu'est-ce que tu dis ? Je ne permettrai absolument pas que de tels événements se produisent Oh ça fait très mal quand tu me frappes aussi Bon sang ton cerveau est minuscule monomie Combien de fois dois-je te le répéter ? Fais attention cette fois Il n'y a que dans les mangas Qu'une petite soeur est plus intelligente que son grand frère Bon Nous nous sommes éloignés du sujet pendant un moment Donc revenons à l'explication de l'excursion mortelle Qu'est-ce que tu veux dire par excursion mortelle ? C'est pas assez clair ? Vous allez vous entretuer en fait S'entretuer ? Ouais ouais d'accord je vois Attends quoi s'entretuer ? Qu'est-ce que tu racontes ? C'est impossible Tu trouves pas ça un peu nul de pas pouvoir quitter l'île si on ne s'entend pas tous ? Donc je change des règles Si vous voulez quitter cette île Tuez un de vos amis Point Et puis passez le procès de classe Sans vous faire prendre Le procès de classe ? C'est ça c'est ça Le procès de classe est le véritable charme de cette excursion mortelle Si l'un d'entre vous se fait tuer Les survivants doivent participer au procès de classe Durant le procès de classe Une confrontation aura lieu entre le coupable Et les autres élèves innocents Pendant le procès vous présenterez vos arguments sur votre opinion Quant à l'identité du coupable Le verdict sera prononcé par référendum Et si vous parvenez à la bonne conclusion Seul le coupable sera puni Et les autres pourront poursuivre leur voyage scolaire Cependant Si vous prenez la mauvaise décision Alors celui qui aura échappé au jugement survivra Et les autres devront recevoir leur punition En ce qui concerne les règles du procès de classe C'est tout ce qu'il y a à dire Ainsi en tuant quelqu'un Et en restant anonyme jusqu'à la fin du procès de classe Vous pourrez vivre et quitter cette île Toutefois si vous êtes déclaré coupable au cours du procès Vous serez alors puni C'est une règle plutôt logique n'est-ce pas ? N'arrête pas de répéter le mot punir encore et encore C'est quoi le délire avec ça ? Ah concrètement c'est une exécution en fait Une exécution ? La divertissante punition qui suit le procès de classe C'est l'un des charmes de l'excursion mortelle De quel châtiment serons-nous spectateurs ? Je ne peux pas m'en empêcher, je suis déjà excité Il y aura sans doute des punitions uniques Comme l'empalement de la tête avec des griffes rouleau compresseur N'importe quelle méthode de meurtre est bonne Les plus répandus Matraquer, poignarder, étrangler, empoisonner Mais aussi tirer, battre, écraser, brûler, bombarder, taillader, noyer, electrocuter, maudire Je vous en prie, choisissez la méthode de mise à mort que vous préférez Tant illimité, tuerie, illimité C'est un buffet à volonté, un parc d'attractions dédié au meurtre. Voilà le but de cette excursion mortelle. C'est dur à dire, excursion mortelle. Merci de terminer pour le 11e mois de Rissob, ça fait plaisir. Je m'accrochais à ma poitrine sans me rendre compte. A chaque battement de mon cœur, une douleur aiguë et lancinante parcourait mon corps. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Arrête de jouer au con ! Qui pourrait tuer quelqu'un ? Je n'ordonne à personne de commettre un meurtre. Que vous tuiez quelqu'un ou non dépend entièrement de vous. Mais attention, la jeunesse ne dure pas éternellement. Il serait trop tard si vous attendiez d'être dans la... Il sera trop tard si vous attendiez d'être dans la quarantaine pour commencer à vous entretuer. J'y crois pas une seconde. J'y crois pas une seconde, j'y crois pas une seconde. Et si personne ne se fait assassiner ? Ne quitteront jamais cette île ? Qui sait ? Enfin bref, j'aimerais que vous viviez tous cette excursion mortelle d'une manière saine et positive. Attends une minute, pourquoi on doit faire ça ? Eh bien, c'est évident. Parce que vous avez une raison de vous entretuer. Hein ? Une seconde, tu parles beaucoup depuis un moment. J'aime pas trop la violence physique, mais on dirait qu'on n'a pas le choix. Quoi ? Une bagarre ? Je dois botter le cul de cet ours noir et blanc ? Qui oserait essayer de tuer ? J'y mettrai un terme avec force si nécessaire. Si je continue à dire des conneries, les athlètes de notre groupe vont perdre patience. Oh, c'est vrai. Eh bien, je crois que je m'attendais à cette réaction. Si vous voulez agir par la force, je vais devoir riposter avec un petit peu de violence. Violence ? Oh, qu'est-ce que tu comptes faire ? Déferler. Oh, Dieu qui demeurait entre lumière et ténèbre en vertu de notre contrat. Je vous infoque instamment. Approchez monobête. Oh. Qu'est-ce qui se passe ? D'accord, donc c'est les 5 animaux des 5 îles différentes. Oh oui, ils sont très grands. D'accord. Depuis que je suis arrivé sur cette île, j'ai vu des choses étonnantes. Mais là, le phénomène qui se produisait devant moi était manifestement invraisemblable. Pourquoi la statue a-t-elle bougé ? C'est pas une statue, ce sont des monobêtes. Oh, monstre ! Non, je viens de dire que ce sont des monobêtes. Saisi d'une profonde stupeur, l'humain ne peut tout simplement pas s'exprimer. J'ai été forcé de l'accepter. L'apparition soudaine d'un monstre pourrait être normale dans les animés et les jeux vidéo. Et c'est précisément pourquoi je ne pouvais pas saisir la réalité de cette situation. Je ne pouvais même pas éprouver de la peur. Je me tenais simplement debout, abasourdi. Non, c'est pas possible, c'est juste impossible. Oh, je fais un cauchemar ou quoi, là ? Ah ah, un cauchemar, dit-il ! Il vient d'admettre que son cerveau est un véritable bouquet de fleurs. Fole. Bon sang, vous n'êtes qu'une bande de têtus accrochés à votre réalité. Si quelque chose ne correspond pas à vos notions étroites de la réalité, vous le niez carrément. Quelle bêtise ! Les ignorants hommes des cavernes sont meilleurs que vous tous. Encore cette maudite maladie moderne de vouloir tout de suite diviser les choses entre catégories distinctes. Tout le monde, reculez, s'il vous plaît. Je vais protéger tout le monde. Au même prix de ma propre vie, je protégerai tout le monde. Mais qu'est-ce que c'est ? Oh, je sais, c'est la nausée. Ton sens de la justice écœurant me donne envie de vomir. Très bien, alors c'est décidé, tu seras l'exemple que je donnerai à tout le monde. Donc là, on est sur une scène d'assassinat. On va voir si elle se fait striker sur YouTube ou pas demain. J'espère pas vraiment. Oh, la pauvre, elle n'a rien fait. Ah oui, d'accord, elle se fait... Elle se fait donc mitrailler. C'est le mot. Oh, il y a une balle qui lui est passée juste à côté. Mais après, je pense qu'elle reviendra. Parce que c'est des robots, après, je pense qu'elle reviendra en mode... Qu'est-ce qu'il y a passé et tout ? Ouah ! C'est quoi, ça ? C'est un démon ? Ou une arme du futur ? Les monobètes sont de terribles armes de destruction. Les monobètes ? Malgré le danger de mort imminent, personne n'a tenté de fuir lorsque le monstre a fait son apparition. Ce n'est pas parce que nous n'avions pas réalisé que ce n'était un monstre. Nous y sommes juste complètement déconnectés du monde. Nous n'avions jamais rien vécu de tel auparavant, et nous n'avons aucune idée de comment y faire face. Cette réalité était fatale à ce moment précis. C'est vrai, c'est ce que je voulais. Ce sentiment de désespoir, donner l'exemple, était tout à fait la bonne décision. Contrairement au Monokuma qui riait sans retenue, nous étions tous complètement paralysés, comme si nous avions oublié de respirer. Nous sommes restés là, horrifiés. Nous étions impuissants, assez impuissants que des fourmis emportés par un fleuve. Bien, je crois que je me suis fait comprendre. Juste pour que ce soit clair, vous ne pouvez pas me défier. Si vous ne voulez pas finir en pâture aux poissons, ne me désobéissez pas. Et d'ailleurs, je ne ressens aucune pitié ni sympathie. Je suis un ours, après tout. Une excuse comme « je me suis laissé emporter par cette atmosphère tropicale » ne marchera pas du tout sur moi. Soit dit en passant, en plus de l'excursion mortelle, j'ai également mis à jour l'électroïdé. Le règlement de l'excursion mortelle y est écrit, vous feriez mieux de le lire attentivement. L'ignorance des règles n'est pas non plus une excuse. Comme pour toutes les sociétés, nul n'est censé ignorer la loi. Bien, bien, bien. Profitez bien du reste de ce voyage scolaire époux, éprouvant et libérateur. Après avoir dit ce qu'il avait à dire, Monokuma et ses monobêtes disparurent sous nos yeux. En vérité, j'étais affreusement fatigué. Tout était vraiment absurde. Je me fichais même des conséquences. Tous les autres avaient la même tête. Nous avions tous cette expression fatiguée sur nos visages pâles. Wow, qu'est-ce qui s'est passé ? Je n'y croirais jamais, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. Si on se mesurait à un humain ou même à un animal, ce serait une autre histoire. Mais qu'est-ce qu'on peut faire contre un monstre comme ça ? C'est impossible, pourquoi quelque chose d'impossible se produit ? Eh bien, ce n'est pas vraiment impossible. Ces monobêtes, ou qu'importe leur nom, sont des machines. Ainsi, Monokuma devrait être identique. Tant que ce sont des machines, cela signifie que quelqu'un les a créées et les contrôle. Qui pourrait être responsable ? Pourquoi nous a-t-on mis dans cette situation invraisemblable ? Eh, mais c'est qui ça ? Ça pourrait être n'importe qui. Ce n'est pas comme si j'y croyais de toute façon. Pas possible de croire en une chose pareille. Merci à Men CXE, qui arrive seul pour son cinquième mois. Et merci à Maryse, qui arrive seul pour son 41ème mois. Merci beaucoup, Maryse. Bref, vous avez faim ? Arrêtons d'y penser et mangeons. Tu peux manger en premier. Que vous soyez confus ou contrariés, ça m'est bien égal. Cependant, n'oubliez pas ceci. Je ne sais pas qui orchestre tout ça, mais ce n'est pas la machine folle, ni même celui qui l'a fait fonctionner, qui devrait nous inquiéter le plus maintenant. Plus que tout, nous devons nous méfier d'eux. Nous-mêmes. Eh oui, peut-être que le méchant est parmi nous. Nous-mêmes ici présents. Être amené sur une île tropicale, avec de parfaits inconnus, et recevoir l'ordre de s'entretuer pour s'échapper. Ah oui, il voulait dire ça comme ça, en mode, on va se faire tuer. C'est cela qui crée la peur dans nos esprits. Et c'est ce désir d'échapper à cette peur d'espérer qui constitue notre pire ennemi. Nous nous sommes regardés de but en blanc. En observant leur expression, c'était évident. Tout le monde ici avait approuvé ce qui venait d'être dit. Nous devions admettre que nous avions, un aussi, cette possibilité. Seul un élève qui tue un camarade de classe peut s'échapper de cette île. Ce qui veut dire que pour échapper à cette situation désespérée, nous devons sacrifier une personne. Cependant, il est possible que la tuerie ne survienne jamais, mais qu'est-ce qui fait que je suis différent ? Ai-je vraiment la certitude de ne pas en être capable ? Non, il n'y a aucune certitude possible. Dans cette situation cauchemardesque, je ne suis pas sûr de pouvoir l'affirmer avec certitude. Le doute a été insufflé en nous, et non seulement envers les autres, mais aussi envers nous-mêmes. C'est pour ça que c'était si désespérant. Ce jour est devenu comme aucun autre. Une journée qui prenait un sens plus funeste. Une journée d'une teneur particulière. Une journée d'une teneur pleine de désespoir. Ce fut le début. L'excursion mortelle avait commencé, et cette île tropicale en était la Seine. Et donc là on va voir le générique qu'on avait quand j'ai lancé le jeu, mais que j'ai refusé de voir parce que je ne voulais pas voir les persos et me spoiler tout ça. Donc on va voir tout ça maintenant du coup. En espérant que le générique ne soit pas copyright non plus sur YouTube. Avec la musique trop stylée, Danganronpa 2, Goodbye Despair. C'est-à-dire quoi goodbye ? Enfin non, goodbye je me doute de savoir ce que c'est, mais Despair c'est-à-dire quoi du coup ? Monokuma. Monomi. Le marteau du jugement. Interrupteur de la mort. Le désespoir, bah oui forcément. Hajime Hinata. Bon, on ne peut pas le skipper ça. On ne peut pas le skipper, ok. Shiaki Nanami. Sonia Nevermind. Akane Owari. C'est bien de faire un rappel des persos. Yoko Sionji. Gundam, je ne sais plus quoi. Kazuchi Soda. Namiru. C'est dur à dire. Teruteru. Ah, l'ascenseur. Il y a l'ascenseur encore ? L'ascenseur avant le tribunal. Nagito. Oh, il y avait du sang. Pourquoi il y avait du sang sur lui là ? Parce que ça va être le premier à mourir. Il y avait du sang sur son nom et sur sa scène. Oh non, le jeu m'a spoil. Il allait mourir en premier. Despair se prononce Dispair. Dispair. Ok. Goodbye Dispair. Byakuya. Mais ça, c'est fou ça. Qu'est-ce qu'il fout là ? Let's go. Prologue. Bienvenue sur l'île de Dangan. Le voyage scolaire palpitant est en péril. Fin. C'est la fin du prologue. Il reste 16 survivants. Impacable. Et le sang coulera ce soir peut-être. À suivre. Ok. J'espère que tu vas me proposer de sauvegarder un petit peu. J'ai gagné le bâton cassé. Oh, les successifs me sont en haut à gauche. Ils sont camouflés par ma caméra. Vous avez obtenu un cadeau. La baguette bien cassée. Voulez-vous sauvegarder votre progression ? Oui, évidemment. Hop. Bien. Parfait. Alors, règle 5. Lorsqu'un meurtre aura pris place, un procès de classe sera organisé. Tous les survivants doivent y participer. Règle 6. Si le coupable est démasqué, durant le procès, il sera le seul à être exécuté. Règle 7. Si le coupable n'est pas démasqué, les étudiants restants seront exécutés. Règle 8. Comme récompense, le coupable qui aura survécu sera pardonné de ses crimes et pourra quitter l'île. Règle 9. L'annonce de découverte du corps se déclenchera dès que 3 personnes ou plus auront découvert un cadavre pour la première fois. Ouh, cette règle est importante. Cette règle est très importante. Règle 10. Il vous est interdit de détruire tout bien sur cette île sans permission. Cela inclut les caméras et les écrans de surveillance. Règle 11. Vous pouvez librement enquêter sur l'île à votre discrétion. A cet égard, vos actions ne seront pas limitées. Dernière règle. Règle 12. D'autres règles pourront être ajoutées selon la volonté du principal. Ok. Je poussais un profond soupir en relevant mon nez de l'électroïde. Devant mes yeux se dressait la sombre cour de l'hôtel. Je m'assis sur le banc paralysé par mes propres pensées. Il veut vraiment nous obliger à faire ça ? Je ne pouvais pas croire que c'était devenu ma nouvelle réalité. Mais en fait, je suis en train de me dire attends, ils sont combien en tout ? 16 ? Deux secondes, je réfléchis. Mais en fait, s'ils sont 16, tu as juste à les mettre en groupe de 4 et comme ça, ils ne pourront jamais s'entretuer en fait. Si tu es constamment en groupe de 4, tu ne pourras jamais t'entretuer parce que s'il y en a un qui tue un autre, les deux autres pourront dire que c'est lui le coupable. Ouais. Tandis que je levais la tête, je vis des étoiles scintillantes dans la nuit couvrant le ciel comme un drap. On aurait dit qu'elles étaient sur le point de tomber dans mes mains comme des flocons de neige. C'était ma première nuit sur cette île. Contrairement à celle auquel j'ai toujours été habitué, celle-ci était particulièrement magnifique. Alors que je regardais fixement le ciel nocturne, ces mots firent irruption dans mon esprit. Seul un élève qui tue un camarade de classe peut s'échapper de cette île. Contraint d'entendre ces mots, nous sommes restés figés silencieux. Personne n'osa prendre la parole et en fin de compte, tout le monde se dispersa. Et cela mena directement à la première nuit, une nuit d'une beauté inouïe. Et pourtant, mon cœur était affreusement bouleversé. Cette beauté était à des années-lumière de ce dont j'avais l'habitude. Chapitre 1 Destination de désespoir Combien y a-t-il de chapitres dans le jeu Non ? Quoique, peut-être que ce n'est pas une bonne idée de me le dire, ça peut être un spoil en soi. La vie courante. Ding dong, bing bong. Le directeur du comité de voyage de l'académie du Pic de l'Espoir a une annonce à faire. Il est maintenant 22h. La nuit peut être déroutante. Elle pourrait vite tourner au vinaigre si vous croisez le chemin d'un psychopathe. Mais si vous vous inquiétez au point de ne pas fermer l'œil de la nuit, sachez que j'ai préparé des bungalows pour vous. Ils se situent sur le site de l'hôtel. Je vous invite donc tous à vous reposer dans vos chambres. Cependant, avant d'aller au lit, je vous recommande fortement de verrouiller vos portes. On ne sait jamais qui pourrait prévoir de vous tuer. Hop, 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 hop ! Appeluche ! C'est bien ça, parce que du coup, ils pourront se reposer tranquillement la nuit et pas devenir fous. Et j'imagine que les portes se déverrouillent chaque matin à l'annonce. Tu sais, il y a un réveil le matin. Ça ne me dit rien qu'il vaille. Un bungalow. Alors, où sont les bungalows ? Ils sont là. Et le mien ? Il est censé être où, le mien ? C'est pas moi. 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 Je ne sais pas que je ne suis pas... Ouais, heureusement, je ne suis pas à côté de lui. C'est pas moi. Ah, ça, c'est moi, ça. Eh, c'est moi, ça. Let's go. Le bungalow de Hajime Hinata. Oh, classe. Oh, le bruit, il y a une escalier à droite. C'est quoi ? Putain ! Aussitôt entrer dans le bungalow, je m'effondrerai sur le lit. Qu'est-ce qui se passe ? Tandis que je crie intérieurement, j'enfouis ma tête dans mes bras. Je ne voulais plus voir quoi que ce soit. Je voulais juste rester seul pour toujours. Je ne peux pas faire... Je ne peux faire confiance à personne. Même si je le voulais, je ne sais encore rien d'eux. Je ne peux compter que sur moi-même. En fait, je suis tout aussi instable que les autres. En réalité, après avoir été obligé d'entendre cette règle débile, vous ne pouvez partir quand tu es en quelqu'un, et j'ai réalisé qu'une partie de moi voulait vraiment partir de cette île. Puis tout à coup, je poussais un cri. Argue. Je fus moi-même surpris par ce cri jaillissant de ma propre bouche. Argue. Il s'en échappait comme l'eau d'un barrage qui venait de s'effondrer. Argue. Pourquoi moi ? Pourquoi je dois endurer tout ça ? Je commençais à perdre ma voix qui finit par s'éteindre peu après. Ce qui suivit fut le silence. Non, pas le silence complet. J'attendais le faible son des vagues s'écrasant en loin. Comme si les vagues murmuraient à mes oreilles. Ce n'est plus le monde que tu connaissais. Une fois de plus, j'ensevelis ma tête dans mes bras. Pourquoi je suis là ? Qu'est-ce que je fais là ? Je forçais mes yeux à se fermer. Je n'étais pas fatigué, mais je voulais juste m'endormir même un court instant. Je voulais mettre fin à tout ça. Et puis, lorsque mes yeux s'ouvriront de nouveau, ce serait bien si tout pouvait revenir comme avant. Avec ces maigres attentes, je sombrais dans un sommeil léger. Merci SupaKit qui a ce bon Prime. Bienvenue à toi. Le théâtre de Monokuma. Ça, c'est ce qui se passe la nuit en général. Pour ceux parmi vous qui ont acheté Danganronpa 2 Goodbye Dispair, merci beaucoup. Pour ceux parmi vous qui ont emprunté le jeu à un ami, vous devriez acheter votre propre copie par sécurité, au cas où vous perdriez cet ami. Cela dit, ça fait un moment que l'histoire principale a commencé. Voici donc une déclaration osée. Je vous promets que vous serez enchanté par un monde digne d'être appelé jeu vidéo. Alors assurez-vous d'être prêt et plongez-vous à cœur joie dans cette aventure palpitante. Ce message m'est adressé, mais il vous est adressé aussi. À vous, attention. Dès maintenant et jusqu'à la fin, veuillez apprécier le jeu au maximum. Ding dong ding dong. Merci Shadowmind21212 qui arrive sub pour son huitième mois. Salut Faro, salut le chat, salut le modo, vous allez bien ? Dans un mois c'est le bébé. J'ai pas pu venir en début de live. Est-ce que le jeu te plaît ? Le jeu me plaît énormément. Mais je ne... Il n'y avait aucune surprise à ça. Le jeu est très 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 bien écrit. Chat, je sais qu'on n'a rien vu, on est qu'au début. Le directeur du comité de voyage de l'académie du Pic de l'Espoir a une annonce à faire. Bonjour tout le monde, aujourd'hui encore une journée tropicale idéale vous attend. Donnez-vous à fond et profitez pleinement de cette magnifique journée. Hum, alors ce n'était pas un rêve après tout. J'étais forcé de le reconnaître à nouveau, ce qui me mit de mauvaise humeur de bon matin. Je suppose que je devrais aller dehors maintenant. Oh putain, non 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 non, tu n'es pas autorisé à sortir. Waouh, mais pourquoi tu es là toi ? Ne sois pas si inquiet, je suis là pour une raison amusante. Ah bon ? Je veux que tu cherches mes animaux en peluche. J'ai pris un peu d'avance et j'en ai fabriqué un petit peu trop. Mais j'ai pensé que ce serait du gâchis de juste les jeter. Donc je les ai cachés à travers toute l'île. Ils sont éparpillés dans différents endroits. Donc c'est parti, attrapez-les tous ! Ah, ils sont chauds là dans le patch français, j'aime bien. Par contre, il y a tellement d'éléments de gameplay supplémentaires qu'il n'y avait pas en fait dans l'épisode 1, c'est drôle. Comme les Pokémon. Oh d'ailleurs, en parlant de Pokémon, c'est terrible. Vous avez appris la nouvelle aujourd'hui ou pas ? C'est terrible. C'est officiel, c'est annoncé. Sacha n'aura pas... Il n'y aura plus de Sacha dans Pokémon. Il reste une douzaine d'épisodes. Et Sacha tirera sa révérence. Pikachu, lui aussi. Et ils n'apparêteront plus dans l'animé. L'animé mettra en scène deux nouveaux personnages qui seront les héros de l'animé. C'est officiel. Mais, dernière nouvelle, il disait que Sacha a encore plein de choses à raconter. Et là, ça a été annoncé officiellement par tous les comptes Pokémon officiels. Même Pokémon France, ils l'ont mis partout sur tous les réseaux. Vous pouvez le voir, je l'ai mis en story Instagram si vous voulez. Et c'est officiel. Sacha a fini son parcours. Et maintenant, on va passer un petit peu à l'instar des Yu-Gi-Oh! On suivait d'autres personnages. Beyblade, on suivait d'autres personnages. Ben, Pokémon, ça va faire pareil maintenant. On va suivre des nouveaux personnages principaux. Et ça me fend le cœur. Donc, les prochaines générations ne connaîtront pas Sacha. Non, Sacha sera... Ah, ce personnage de Pokémon de l'animé à l'ancienne. Ah oui, il avait un Pikachu. Franchement, je suis très curieux de voir comment va évoluer la licence Pokémon dans les 10, 15, 20 ans. Je suis très curieux. Parce que je pense que Pikachu ne sera plus mis en avant comme aujourd'hui. Ce ne sera plus la mascotte de Pokémon dans quelques temps. Peut-être qu'il n'y aura plus de mascotte, peut-être que quelqu'un prendra sa place, je ne sais pas. Mais je suis très, très curieux de... Je suis très... C'est dur à encaisser, mais ça fait bizarre et je suis très curieux de voir dans quelle direction ils vont partir Pokémon maintenant. Je suis très curieux et à la fois, j'appréhende énormément. Je t'avoue. J'ai très peur. Voilà. Donc, ça faisait quelques semaines que je sentais que ça pouvait arriver. Je me renseillais par-ci, par-là. J'essayais de voir et tout, de comprendre. J'avais cru comprendre qu'il allait rester là. Et au final, non. Non, non. Au revoir, Sacha. On part sur une nouvelle série Pokémon avec de nouveaux personnages et des nouvelles histoires. Donc, ça me fait de la peine. Donc, je triste. Je triste fort. Donc. Alors, pourquoi je ferais ça ? Parce que je l'ai dit, tu ne peux pas dire non. J'en ai déjà caché une hinde dans cette pièce et je ne te laisserai pas sortir avant de l'avoir trouvé. Bonne chance. Maudit, sois-tu ours égoïste. Et donc, je dois fouiller. Qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait une étagère. Ah, mais c'est là où je vais exposer les peluches. Je pense que je ferais mieux de ne rien poser dessus. Ok. Il y a une salle pour se doucher par là. C'est assez grand et a l'air facile à utiliser. Mais je n'ai jamais été à l'aise en me douchant. C'est ce genre de situation après tout. Ah, mais attends, c'est ça la peluche là-haut ? Ah, mais c'est vachement visible en fait ! Moi, je trouvais qu'il fallait cliquer sur des trucs et que le personnage dise « Oh, il y a une peluche ! » Ah, mais non, mais c'est hyper visible, ça va. Il a dit combien il y en avait en tout ? Bien joué, je t'ai aussi laissé quelques monopièces. Je suis si généreux. Et voilà, il les expose à droite. Ces pièces peuvent être échangées contre de fabuleux objets à la plage et au supermarché. J'ai aussi caché les animaux en peluche dans d'autres endroits. Alors, faites-on mieux et trouve-les. Si tu les trouves tous, surprise, surprise ! Quoi ? Peu importe, je devrais y aller. Alors, on y go. Oui, on part d'ici. Waouh ! Waouh ! Oh, c'est juste toi ! Tu me fais pas peur comme ça ! Je pourrais bien dire la même chose de toi. Sinon, tu les as vus ? Mec, ça craint. C'est quoi cette merde ? Ça sent vraiment pas bon, cette histoire. Tu parles de quoi ? Le pont. Tu vois ? Tu te rappelles du pont relié à l'île centrale ? Oui, il lui est arrivé quelque chose ? À ton avis, pourquoi est-ce que je serais là sinon ? Ces monstres sont devant le pont. Et ils les bloquent. C'est pas des monstres, mais c'est des monobêtes. Oh mon Dieu, il est là ! Les monobêtes sont des gardiens de l'île Jabberwock. Ils s'assurent que vous n'ignoriez pas la progression en allant directement sur les autres îles. Si ces monstres sont ces chiens de garde, mieux vaut ne pas s'en approcher. Allez, j'en peux plus, JPP. Hé, 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 reprends-toi ! Ton visage, il devient bizarre, là. Je peux pas... Y'a pas moyen que je me reprenne. On va se faire bouffer par des monstres. Je peux plus profiter de mes vacances ici, maintenant. Hé, c'est quoi tout ce raffut ? Ah, notre monstre ! J'ai fait tout ce chemin jusqu'ici pour venir vous chercher. Mais si vous me traitez de monstre, t'es venu nous chercher ? On m'a dit de venir vous chercher parce que on vous attendait et que vous n'êtes jamais venus. Tout le monde attend dans le restaurant de l'hôtel. Venez vite, je veux nous rejoindre. Tout le monde attend au resto ? Ah, peu importe, mec, je m'en fous. J'ai rien à faire du tout. Je me tire ! Tu vas où ? Et c'était trop tard. Il l'avait déjà filé à la vitesse de la lumière. Je pense que je vais me diriger vers le restaurant. Pardon, j'ai eu un flash. J'ai lu vitesse de la lumière. Ça m'a rappelé le... Le dernier épisode de Spy Family qui est sorti, du coup. Que j'ai regardé, je crois, hier. Avec la balle de tennis qui dépasse la vitesse du son. Ça m'a fait beaucoup rire. J'ai revu ce flash dans ma tête. Je ne sais pas si certains ont la ref ou ont vu l'épisode. Mais ça m'a fait rire. Je pense que je vais me diriger vers le restaurant. Put, 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 put. Let's go. Et que fais-tu là ? Pourquoi ne vais-tu pas au restaurant, toi ? Hein ? Je croyais que tout le monde attendait au resto. Je pensais jouer un peu avant que tout le monde arrive. Mais j'imagine que je vais y aller, moi aussi. Jouer aux jeux vidéo toute la matinée. Pas étonnant de la part de la gameuse ultime. Eh bien, soit dit en passant, ça y est, je suis... Vous savez que comme tout le monde, j'ai... J'ai... J'ai des périodes. Comme vous. Moi, j'ai mes périodes. Des fois, je suis plus à lire des mangas. D'autres fois, j'ai plus des périodes où j'ai envie d'enchaîner des films et des séries. D'autres fois, je suis plus période de jeux vidéo. Bah là, ça y est. Je suis retombé dans ma période de jeux vidéo. Ça y est. En fait, c'est depuis qu'il y a eu Pokémon. Je me suis fait d'une traite tout Pokémon qui est terminée maintenant. Et là, je me suis dit, mais j'ai très envie de continuer. J'aime bien cette habitude que j'ai prise de me coucher la nuit, de jouer une petite heure dans le lit et de poser la console après. Et donc, je rejoue à le manoir de Luigi 3, du coup. Tout ça pour vous dire ça, que j'ai recommencé le jeu à zéro, malgré le fait qu'on avait déjà fait un let's play dessus en live quand on s'était arrêté au milieu. Et je suis à quoi ? Je suis à 6-7 heures de jeu, je crois, là. Et je me régale. Et c'est fou à quel point Luigi Mansion, j'avais oublié à quel point c'était une tuerie, ce jeu sur Switch. C'est vraiment trop agréable. Je pense vraiment qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont aimer ce que moi j'aime. Mais le fait de nettoyer chaque salle comme ça avec l'aspirateur, de tout rendre propre, de chercher les petits... Parce qu'il y a plein de petits secrets cachés, des petites gemmes dissimilées par-ci, par-là et tout. Et c'est trop agréable. Voilà, je voulais juste vous le dire, du coup. C'est tout. Et les quad-book vont pas tarder à reprendre, normalement. D'ici même la semaine prochaine, j'ai déjà deux sujets abordés. J'ai terminé un mercredi sur Netflix, donc je vais faire un quad-movie sur ça. Et je suis allé au cinéma hier voir un film. Pareil, j'ai envie d'en parler dans un quad-movie. Je sais pas si je vous dis quel film c'est ou si je vous le dis pas, vous attendez le jour J. Mais voilà, je voulais pas le faire avant Danganronpa, je voulais pas le faire avant Undertale, parce que du coup ça aurait bouffé, ça aurait grignoté un petit peu du temps de gameplay, du coup. Voilà, mais ça va revenir à la partie de la semaine prochaine. Non, c'est pas Avatar, je suis allé voir un film qui s'appelle Au Menu, du coup. Je ne m'attendais à rien et j'ai pas été déçu. Et Avatar, je... Ouais, j'ai des potes qui sont choux pour aller le voir, donc je vais sûrement les suivre. En fait, j'ai un... Oui. Pour vous la faire courte, en début d'année, je me suis acheté une... Je sais pas comment dire... Comme une carte cinéma, en gros, et dessus tu peux mettre des places de ciné moins chères, genre à 4€ à la place de cinéma. Et genre, aux alentours de septembre, je sais pas quoi, je m'en suis mis une petite dizaine, en fait. En fait, le problème, c'est que les places se périment à la fin de l'année et j'aurais payé pour rien. Et en fait, il me reste 6 places de ciné à consommer avant le 31 décembre. Je ne m'en étais même pas rendu compte. Donc là, il faut que j'aille au cinéma 6 fois avant la fin de l'année. Et c'est pour ça que je me sens très con, mais je n'avais pas vu, en fait. Donc il faut que... Sinon, j'aurais payé pour rien. Donc, voilà. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir pas mal de quad movies qui vont passer, je pense. Merci Rangikaku qui a risqué pour son deuxième mois. Merci beaucoup. Allez, on y va. On va au resto. Allons-y. Oh ! Alors l'autre, c'est un sacré pervers, mais par contre, il a l'air de savoir faire de la bouffe. Tu es en retard, Adjime. Et où est Kazooichi ? Je pensais que vous étiez ensemble. Eh bien, il est parti. Hein ? Il est parti où ? Eh bien, il a dit qu'il allait s'enfuir. S'enfuir, mais où ? Il a nulle part où s'enfuir. Il est bizarre, ce mec. Cela dit, après ce qu'on a vu hier, son comportement est compréhensible. Hein ? De quoi tu te parles ? Il s'est passé quelque chose hier. Lui, il est dans le déni total. Je ne me souviens pas de quoi que ce soit spécial. Et puis, rien n'est tout à fait réel, vous savez. Ouais, pas la peine d'y croire une seule seconde. Haha, c'est sûr que c'est plus facile de tout nier, ça libère l'esprit. Et donc, pourquoi tu nous as rassemblés ici ? Pas maintenant, pas avant l'arrivée de Kazooichi. Attends une seconde, donc la raison pour laquelle tu nous as demandé de venir... Oui, apparemment, monsieur Byakuya a quelque chose à nous dire. Vraiment, quoi donc ? Une stratégie impitoyable pour démolir ce monstre, c'est maintenant que ça va se décider, les gars. On ne peut pas se battre comme ça. Il a de trop grosses armes. Tout est possible avec une volonté de guerrier. De belles paroles, mais elles omettent une mise en garde. Le véritable puissant n'élève pas la voix si hâtivement. Commençons la discussion. De toute façon, tout ça, c'est juste pour nous rassurer. Ne m'obligez pas à me répéter. Quand tout le monde sera là, nous pourrons commencer à parler. Oh, ça va, on a compris. Il faut juste ramener ce Kazooichi. Apparemment, Maryse, tu t'en vas ? Eh bien, bonne nuit, Maryse. Merci d'avoir été là. Alors, attendez-moi là. Je vais le retrouver, vous le ramenez ici. En l'attachant, s'il le faut. Hmm, être attaché par Mademoiselle Méli Rouge, j'en deviens jaloux. Peut-être que je devrais m'enfuir aussi. Hmm ! Il ne mérite même pas la porte, lui, je te le dis. T'es vraiment qu'un gros porc dégueulasse. J'aurais même dit un gros porc pervers dégueulasse. Bon, en attendant, allons prendre notre petit déjeuner. Il est temps. Mangeons, camarade. Dès qu'il lui finit ses mots, il commença à engloutir la montagne de nourriture devant lui. Ah, au fait, d'où vient cette nourriture ? Quand je suis arrivé ce matin, tout était déjà préparé et disposé sur la table. Oh, il y a même du crabe et des crevettes. Mais c'est trop chiant à manger. Il faut faire plein de trucs avant, comme pour... Mikan ? Mikan ? Trop de trucs à refaire pour la regarder. Ah, je ne sais pas comment... C'est quoi ? Ah, mais elle parle d'elle ! Trop de trucs à refaire pour la regarder. Quoi ? Je ne sais même pas si c'est même possible de rattraper le coup. Je ne comprends pas de quoi elle parle. Elle sous-entend qu'il faudrait la refaire physiquement, genre de la chirurgie, pour pouvoir la regarder. C'est ça qu'elle veut dire ? C'est ça qu'elle a voulu dire ? Je ne suis pas sûr d'avoir compris ce qu'elle a voulu dire. En gros, elle dit qu'elle est moche, quoi. Et c'était... En gros, elle dit qu'elle est laide. Bon, alors on a compris. Pourquoi tu es si méchante ? T'es le genre de fille que les harceleurs adorent embêter, n'est-ce pas ? C'est toi la harceleuse ici. Vous devriez cesser maintenant. Je sais, Teru Teru, a préparé cette nourriture, c'est ça ? Malheureusement, ce n'était pas moi. D'accord, donc tu n'as rien pour toi, autant pour moi. Avec tes intestins, là, sur les cheveux, là, au-dessus de l'oreille. Vois-tu, la nourriture que je prépare n'a pas l'air aussi merdique que celle-ci. Je suis mauvais, mais je trouve ça des cheveux, moi. Ordinaire, tu veux dire, c'est ça ? Comparé au plat de renommée mondiale que je prépare, un plat délicieux serait toujours considéré comme de la merde. En fait, ça n'a aucun sens de les comparer. Comparé mes plats à ces simples nourritures de paysans, c'est du foutage de gueule. Wow, pas besoin de t'énerver non plus. Je dis juste que si vous mangez de ma nourriture, vous ne serez même pas capable de vous contrôler. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, je dis juste que votre mâchoire ne serait pas la seule chose à tomber. Non, mais lui, il se croit dans Food Wars, en fait. En fait, vos pantalons... Ouais, je l'ai, voilà, mais gros comme une maison. Vos pantalons tomberaient, que dis-je ? Vos strings tomberaient aussi comme le string noir de Mademoiselle Péko. Espèce de dégénéré. Non, mais tu peux dire un autre mot qui commence par D, il n'y a pas de souci. Comment avez-vous récupéré cette information ? Il l'a deviné ou... Toutefois, si Teru Teru n'a pas préparé cette nourriture, alors celui qui l'a fait est... Le petit Monokuma ? C'est pas dangereux de manger de la nourriture cuisine par cette chose ? C'est pourquoi je la goûte pour vérifier que ce n'est pas empoisonné. Et bien sans risque à consommer. Tu n'as pas besoin de manger autant pour vérifier s'il y a du poison, hein. Ok, merci d'avoir attendu, je l'ai ramené. Redresse-toi un peu. Un homme comme toi devrait être embarrassé de marcher comme ça, non ? Arrête, me tire pas. Tu vas déchirer ma manche. Ah, même si tu parais t'as pas l'œil, t'es en fait un gros froussard. Ça va aller. Les gens comme toi sont souvent les premières victimes, tu sais. Je veux juste rentrer chez moi. Crash, clac, boum. Et on sait pas ce que c'est passé. Wow, wow, wow. Qu'est-ce que... Ah, très bien. Oh, non, 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 non. Mais elle s'est faite attraper les jambes. Elle s'est faite attraper les jambes. J'ai trébuché. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça trébuché ? Et on remerciera l'avant-bras qui censure, évidemment. Comment as-tu pu finir dans cette position si compromettante ? Eh bien, ça me réjouit tout particulièrement. Je suis très satisfait. Non, j'ai tellement honte. S'il vous plaît, aidez-moi. Elle est trop adorable quand elle est embarrassée. C'est trop... Je suis en fou rire infini. On devrait l'aider ? Oui, peut-être. Vous devriez l'aider, oui. Mikann, tu vas bien ? Ah, j'ai un peu mal à la tête, mais ça va. Ta tête ne va vraiment pas bien. Elle est... Elle est plus qu'une fille maladroite. Sa chute était comme un tour de magie. Non, non, non. Elle s'est faite enchaîner les jambes. Bon, on l'a vu. Peu importe, tout le monde est là, non ? Alors, commençons. Cette scène ne pouvait pas être juste comme ça. Il y a une raison de nous l'avoir montré, je pense. Et j'ai bien vu qu'il y avait des câbles à ses jambes. Avant que je m'endorme. Tu as raison. Bien que je n'ai pas fini de manger, je devrais commencer mon discours. Il commence enfin. Ça en a pris du temps. Eh bien. Eh bien, nous t'écoutons. Vas-y. Premièrement, j'ai une question pour vous tous. Somonokuma qui nous a ordonné de nous entretuer. Dans ces étranges circonstances, de quoi avons-nous besoin dans l'immédiat ? Qui sait ? Crache le morceau. Si tu veux que j'aille tout droit au but, tu ferais mieux de te dépêcher de répondre à ma question. Ce dont on a besoin, on a besoin de nourriture et de sommeil. Évidemment, non. Non, tu as oublié le fait qu'on doive chier. La réponse est donc un bon repas, une bonne nuit de sommeil et une bonne pause caca. Quelqu'un a une véritable réponse, s'il vous plaît ? C'est pour utile que ce soit une cohésion. Une cohésion ? C'est ce que je crois. Tant que les Ultimes travaillent ensemble, on peut tout faire. Vous êtes tous capables de créer un espoir qui peut surmonter n'importe quel désespoir. C'est pourquoi, si nous voulons nous échapper de cette île, chacun doit promettre aux autres de travailler ensemble. Waouh, il a dit ça avec un air si sérieux. Comment se fait-il qu'il ait autant confiance en soi ? Ah, c'est ce que je pensais. C'est un peu nul, hein ? Il marque un point, néanmoins. C'est pourquoi Monokuma applique une règle visant à nous rendre méfiants les uns envers les autres. Je vois, c'est une très bonne réponse. Vu qu'il est impossible d'affronter notre ennemi seul, dans ces circonstances, nous devons combattre en groupe. Cependant, ce dont nous avons besoin pour obtenir cette solidarité n'est pas aussi simple qu'une cohésion. Alors quoi ? Nous avons besoin dès maintenant d'un cap à tenir, un objectif fourni par un meneur infaillible. Je vois, même les équipes de sport ont besoin d'un capitaine après tout. Réjouissez-vous ? Je suis disposé à assumer cette fonction. Quoi ? Maintenant que cette introduction est achevée, passons à notre sujet principal. Attends une seconde ! Qu'y a-t-il ? Qu'est-ce que tu viens de dire ? Je me moque de la façon dont tu le justifies, mais tu es trop autoritaire. Décidez toi-même d'être le meneur, et pourquoi ce serait toi déjà ? Il serait plus qualifié que moi pour guider les autres. Personne. Je suis l'héritier ultime de la dynastie Togami, voué à être au-dessus des autres. Sérieusement ? Je te dis que ton attitude est trop autoritaire. Mahiru, attention s'il te plaît ! C'est vrai que Byakuya force un peu, mais vu notre situation actuelle, dans des circonstances comme celle-ci, il est du devoir d'un meneur de faire preuve d'autorité dans une certaine mesure. C'est peut-être vrai, mais si nous avons juste besoin de quelqu'un qui sait guider les autres, alors Sonia peut... Non, ce n'est pas impossible. Je ne suis qu'une figure de proue. Eh bien, il doit y avoir des qualités d'un meneur. Il doit avoir les qualités d'un meneur s'il peut accepter le rôle dans ces circonstances. Si tout le monde est d'accord avec ça, je suis d'accord aussi. Je suppose donc que vous avez pris votre décision. Ne vous inquiétez pas, tant que je serai le meneur, je ne laisserai personne devenir une victime. Je vous guiderai tous, je vous le promets. Oh, Kya... Kya ? Comment tu veux dire ça ? Oui, je l'ai bien fait, en fait. Il est trop beau, bien cool. On peut lui faire confiance. C'est vrai qu'il inspire confiance, mais je suis un peu surpris. Je ne pensais pas qu'il était ce genre de personne à dire ce genre de choses. Je m'attendais à ce que l'héritier ultime nous voit uniquement comme des parasites. À présent, parlons du véritable sujet. J'ai quelque chose à vous montrer. Ah bon ? C'est au parc Jabberwook, sur l'île centrale. Suivez-moi. Après avoir dit ça, t'avais qu'à nous donner rendez-vous là-bas directement, non ? Après avoir dit ça, s'emménagement, Byakuya se retourna et quitta le restaurant, piétinant le long du chemin. Comme je le pensais, il y va un petit peu fort. Les gars, on a peut-être fait une erreur en le choisissant comme meneur. Même si tout le monde se plaignait, ils suivirent tous Byakuya hors du restaurant. Et toi, pourquoi tu n'y vas pas, t'es seul ? Non, et vous, pourquoi vous n'y allez pas ? Oh, quatre rois célestes de la dévastation, osons-nous aventurer aux antipodes de la terre, au parc Jabberwook. Pas besoin de crier, juste dépêche-toi et vas-y. Fais-je pas attention à moi ? Allez, je vous rattraperai bientôt. T'es pas très persuasive quand tu as cette tête. J'y peux rien, quand j'ai faim, je perds beaucoup d'énergie. Donc, après avoir dit ça, Akane mangea la pile entière de nourriture qui se trouvait dans son assiette en une bouchée. Je cronche, je cronche, je cronche, je cronche, je cronche. Putain, quel plaisir ! Tu as mangé tellement vite qu'on se demande si tu as eu le moindre plaisir à manger. Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis en train de t'étouffer ? Oh mince, même après avoir mangé, j'ai encore faim. Ça me rappelle beaucoup celle qui mangeait les donuts et qui était sportive. Biakouya a intérêt à vite finir son discours parce qu'après ça, je vais manger autant que je peux. Je suppose que je devrais y aller maintenant. Mais du coup, putain, j'ai trop faim. Moi, dans la vraie vie, en voyant cette bouffe, j'ai trop faim. On va... On va... à la réception. Non, on va dehors. Merci à Zahraakrm. Zahraakrm qui a sub en tir 1 pour la première fois de sa vie. Bienvenue à toi. Merci à Japan Off qui a sub en prime pour la première fois de sa vie aussi. Bienvenue à toi. Et merci à Rangikaku mais je crois que je l'avais lu ça, qui avait ré sub pour ces deux mois. Je crois que je l'avais lu. Je ferai mieux de me dépêcher de suivre Biakouya. Il est au parc Jabberwook, je crois. Oui, oui, je sais bien. Je sais bien. Je me suis trompé de bouton. Ce sont des choses qui arrivent. J'ai du mal, hein. Oh, j'ai du mal à me déplacer. Allons-y. Oui, n'oublie pas de sauvegarder. Tu as totalement raison. Bien sûr. C'est vrai que ça fait un moment, là. Sauvegarder là. Oui. Et re-sauvegarder là. Oui. Et même re-sauvegarder là. Oui, voilà. Merci de me l'avoir rappelé. Tu as très bien fait. Allez, on y va. Bon, de toute façon, ils vont tous nous rejoindre là-bas. Et ça n'augmente pas l'amitié, je crois, de parler entre-temps. Ah, je peux me téléporter à la carte. C'est bien vrai ce que tu viens de dire. Vas-y, on essaye de faire ça. La carte. Ouais, je vais prendre tellement de temps à comprendre où est-ce que je dois aller, moi. C'est où c'est ? La plage, non. Moi, je suis au complexe. Attends, il fallait que j'appuie sur... Là. Ici. Et comment je fais ? Ah, non, je peux pas. Eux ? Non, je peux pas. Et là, ah, c'est là que je vais téléporter. Ok. Je comprends. Parc, je... Voilà, c'est ça. Bon, j'aurais pu y aller très rapidement. Ah, mais du coup, je suis pas passé par le pont et donc, j'ai pas vu qu'il y avait les... Il y avait les monstres qui étaient devant le pont, peut-être. Oh, putain ! Oh, putain ! Oh, putain, il y a une bombe ! Pour des gens maigres, vous êtes vraiment très lents. Je crois plutôt que vous êtes trop rapide pour nous. Les gars, je pensais pas qu'un gros lard comme lui pouvait bouger aussi vite. Bon, vous êtes pas gentil à dire gros lard quand même. Vous êtes grossophobes, c'est méchant. Il y a quoi ici ? Ici ? Si vous ne l'avez toujours pas remarqué, alors vous n'êtes vraiment qu'une bande d'idiot. Je sais pas comment on te fait pour pas le voir, sans déconner. Matte-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Jour restant, 27. 21, pardon, je sais pas dire. Bonjour. 3h42, 7 secondes. Un objet manifestement incongru placé au centre d'un parc paisible. On dirait une horloge, mais... C'est pas vraiment ça, hein. On dirait que c'est en train de faire un compte à rebours. Ce truc était là, la dernière fois ? Non, je pense qu'on l'aurait vu. Je l'ai trouvé ce matin, alors que je patrouillais à nouveau au centre de l'île. Le moment de son installation ici demeure inconnu, bah sûrement dans la nuit. Monokuma est sans doute celui qui a positionné cet appareil. Ce décompte. Que signifie-t-il ? J'en ai aucune idée. Une fois encore, quelque chose que je ne saisis pas est apparu. En tout cas, je n'ai rien à voir là-dedans, car je refuse de le croire. Ne me dites pas que... C'est une bombe ? Une bombe ? Si leur but était d'exploser l'île, ce serait déjà fait. Pas besoin d'un compte à rebours. Dans ce cas, à quoi sert ce compte à rebours ? C'est un mystère. Mystère et... Mystère et boule de gomme, n'est-ce pas ? Wow ! Wow ! Monomi ? Pourquoi t'es là ? Quand je patrouillais, je vous ai entendu parler, donc je suis venu. Je lui avais dit qu'elle allait revenir, c'était évident. Oh non, pas elle ! Monokuma, t'avais pas tué ? Ah, c'est pour ça que vous êtes aussi surpris ! Pas de soucis à ce propos. Après tout, je peux pas mourir. Ah, je vois un immortel émergent des profondeurs de l'enfer. Vous voulez que je fasse de vous mon serviteur ? Monomi est une peluche mécanique, non ? Elle ne peut donc pas mourir, pas vrai ? Maintenant que tu le dis, elle a seulement besoin de pièces de rechange. De rechange ? Quelle horrible façon de le dire. Toutefois, tu tombes à pic. Il y a quelque chose que j'aimerais te demander. Quel est le dessin de ce compte à rebours ? Réponds-moi. Hein ? Un compte à rebours ? Waouh, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je suis désolé, je sais pas ce que c'est. Tu n'en as vraiment aucune idée ? Ah, je suis désolé, j'ai pas la moindre idée de ce que Monokuma est en train de mijoter. Tu ne sais même pas alors que tu es sa petite sœur. Mais je suis pas la petite sœur de mon frère ! Elle a accepté le rôle ou quoi, là ? Faut savoir. Bon, faisons tous de notre mieux. Renvoyons le démon Monokuma hors de cette île à coup de savate. Si tu ne sais pas à quoi sert ce compte à rebours, tu es inutile. Fous le camp. Oh, nous allons ensemble ? Hors de ma vue ! Ah, je suis désolé. Euh, peut-être êtes-vous un peu trop rude ? Je commence à me sentir peiné. Dame Sonia ! Est-ce que je peux vous appeler Dame Sonia ? Non, j'insiste pour vous appeler comme ça. Pas besoin de vous sentir désolé pour cette chose. Elle travaille évidemment avec Monokuma. Ça intéresse qui, cette putain de peluche ? Le plus important, c'est pas de savoir à quoi sert cette foutue horloge. C'est étrange, vous ne trouvez pas ? Qui a mis ça ici ? Et comment a-t-il fait en une seule nuit ? Je suis incapable d'imaginer ça. Autrement dit, ce n'est pas la réalité. En plus, c'est mortel. Mais ce n'est pas si inimaginable que ça. Cette île est pleine de mystères qu'on ne peut même pas imaginer. Comment avons-nous été amenés sur cette île, par exemple ? J'essaye de ne pas y penser parce que ça m'embête aussi, mais il a raison, c'est un mystère. Et il y en a un autre. Pourquoi l'île Jabberwock, réputée pour être une destination touristique populaire, est-elle devenue une île déserte ? Il n'y a aucun signe de touriste, ni même d'habitant sur cette île. Est-ce vraiment possible ? Toutes les civilisations sont destinées à s'effondrer. Du néant vient l'existence, et de l'existence vient le néant. Donc ça s'est effondré ? La société est comme un fruit. Une fois mûre, la pourriture finira inévitablement par s'installer. Puis l'économie se développe, puis le secteur privé se fortifie, la bureaucratie prend le dessus, et les anciens deviennent naturellement plus puissants. Il en résulte le climat conservateur dans lequel les intérêts particuliers sont au pouvoir, et les germes de nouvelles réformes sont écrasés. Quelle triste évolution. Je n'ai pas vraiment tout compris, mais j'ai comme l'impression que la situation ici est un petit peu différente. Peut-être que les monobètes ont tué tout le monde sur l'île. Et c'est pour ça que c'est devenu inhabité. C'est une possibilité, mais nous n'en sommes pas sûrs. Ce mystère reste un mystère, il semblerait. C'est comme si tout ceci était plein de mystère. Tu as raison, ce sont des mystères qui s'empilent. Mais pour un mystère de cette ampleur, aucune organisation ordinaire ne devrait être en mesure de le gérer. Qu'est-ce que tu essayes de dire ? Je veux dire que la situation dans laquelle nous sommes est indéniablement le travail d'une organisation éminente. Hein ? Éminente ? Monomi, Monokuma, les monobètes, ce sont là des machines qui requièrent une technologie avancée pour opérer. Et il leur faut une tonne de fric. Impossible que ce truc ait été fait juste pour le plaisir. Cette organisation pourrait bien contrôler ces machines et surveiller l'île avec ses caméras. Serait-ce possible que ces monstres se cachent sur cette île ? Peu probable, ils doivent probablement diriger ça depuis un autre endroit. Un endroit sûr. Et où ça ? Eh bien, je ne sais pas. Peu importe, il est certain qu'une énorme organisation soit derrière tout ça. Une grosse organisation ? J'imagine pas les types qui sont là-dedans. Bien, voyons voir. Nous avons le Consortium des Togamis, le Royaume Novocélique des Sonia et le clan Kizuriyu. C'est forcément une organisation aussi puissante qu'un de ces groupes, si ce n'est plus. Hein ? J'ai l'habitude d'être soupçonné. Faites ce que vous voulez. Attends, je m'en fous de toi ou du clan Kizuriyu. Mais je ne te permets pas de douter de Dame Sonia. Dame Sonia est une belle princesse blonde. Il y a une nette différence entre elle et vous, les mafieux. Ouais, ouais, ferme ta gueule, loser. Loser, c'est de moi que tu parles ? C'est évident qu'avec tes vêtements flashy, tu veux te démarquer parce que t'es qu'un loser. Ça doit être dur pour toi de vivre dans l'industrie des losers. Tu vas trop loin, beaucoup, beaucoup trop loin. Biakuya, tu étais sérieux tout à l'heure sur le fait que ce soit lié à ta famille ou à celle de Sonia ? Je les ai juste utilisées comme exemple. Je ne dis pas qu'elles ont quoi que ce soit à voir avec ça. Mais tu es certain que nous sommes contre une grande organisation, c'est ça ? Même si une telle organisation existait, pourquoi nous ferait-elle subir une chose pareille ? Peu importe combien de temps est-ce qu'on va encore parler de ça ? Pourquoi ne pas parler de quelque chose de plus réaliste ? Le but de notre ennemi est encore inconnu. Tant qu'on cherche qui est derrière tout ça, on découvrira leur but. Nous devons donc maintenant déterminer qui est notre ennemi. Nous serons ainsi à même de faire une découverte majeure. Malheureusement, selon l'électroïdé, nous sommes libres d'explorer cette île. Il y aura assurément un indice sur l'ennemi de cette île quelque part. Commençons à chercher. Très bien, finissons-en avec ces conneries. Qu'est-ce qu'on cherche ? Akane, est-ce que tu écoutais ? Nous devons trouver des indices qui pourraient nous dire qui est notre ennemi. Pas de problème. Quelle que soit la taille de cette organisation, ils ne pourront pas s'opposer à nous. Ils sont destinés à tomber et finir en cendres face à la puissance de mes 4 rois célestes de la dévastation. Waouh, des hamsters sont sortis de votre écharpe. Ils sont si adorables. Adorables ? Que dis-tu ? Merci. Ça te fait plaisir, hein ? Regarde ce mec qui parle à Dame Sonia comme si de rien n'était. Je lui foutrais une raclée plus tard. J'ai toujours le sentiment de ne pas être assez vigilant. Mais c'est peut-être grâce à cette ambiance que tout le monde est sain et sauf. Je sens que je peux compter sur tout le monde. Ça doit être la confiance d'un ultime. Mais alors qui suis-je ? Tu es l'ultime confiant ? Suis-je assez légitime pour me considérer comme l'un d'eux ? Merde, je ne me souviens toujours pas. Quel est mon talent ? Peu importe, laissez-moi dire ceci. Inutile de songer à une bêtise aussi insensée que de s'entretuer. Faites ce que vous avez à faire. Observez, conjecturez, comprenez. Même si cela paraît impossible, persévérez. Mais surtout, suivez-moi. Je m'assurerai de vous ramener à votre vie normale. Compris, c'est un ordre de votre meneur. Waouh, mais c'est super impressionnant ! Sa main droite est si dodu. J'ai trouvé le surnom parfait pour toi. Pied de port ! Pied de port, tu dis ? Je ne pensais pas voir le jour où quelqu'un m'appellerait comme ça. Hein ? Pourquoi tu t'énerves pas ? Pourquoi m'énerverais-je contre quelque chose d'aussi insignifiant que ça ? Elle m'a observé à penser à un surnom. Y'a rien de malhonnête avec un nom comme ça. Peut-être que je l'ai toujours voulu. Bien que ce soit ironique de s'en rendre compte dans cette situation précise. Il est carrément en roue libre. Ne t'inquiète pas, je ne faisais qu'un simple solilo... Solilo qu'il y avait écrit ? Je connais pas ce mot. D'accord, je vois. Tu ne comprends pas bien, mais je suppose que ce type n'est pas qu'un narcissique trop sûr de lui, finalement. Malgré notre situation, il est mystérieusement calme. C'est peut-être quelqu'un de fiable, après tout. Très bien, alors nous devrions écouter Byakuya et éviter de gaspiller notre énergie en réfléchissant à des choses inutiles. C'est vrai que nous ne sommes pas dans la meilleure des situations, mais ce n'est pas non plus la pire. Parce que nous ne sommes pas seuls, nous avons des amis sur lesquels nous pouvons compter. Vraiment ? Bon, ça sonne si nul. Je le savais, je me demandais à quel point j'avais l'air nul de dire ça. Des amis ? Jusqu'à maintenant, je n'y avais jamais réfléchi. Ce genre de choses me semblent embarrassants. Je ne me saurais jamais poser la question dans cette situation. Non, c'est bien à cause de cette situation que je me le demande. Finalement, nous n'avons pas réussi à résoudre le mystère de ce compte à rebours. Mais sans perdre espoir, évidemment. Parce que goodbye espoir, désespoir. Nous sommes tous retournés à l'hôtel. Croire en ses amis, ce serait assez difficile d'y croire tout de suite. Mais ce serait bien si ça pouvait se faire petit à petit. Je coupe mon micro deux secondes. Hum, si je commence à penser comme ça, est-ce que ça prouve que je suis en bonne voie ? Maintenant, je n'ai aucune raison de me cacher dans ma chambre et de regarder dans le vide. Puisque j'ai du temps, ce serait une bonne idée de sortir et de parler à tout le monde. Je sais que c'est soudain... Alors là, c'est le jeu qui me parle. Je sais que c'est soudain, mais c'est l'heure d'un bref tuto. Durant le voyage scolaire, il y aura des moments appelés les temps libres. Pendant les temps libres, vous pourrez renforcer vos amitiés en passant du temps avec les autres étudiants. De plus, si vous leur offrez un cadeau par la suite... Ouais, c'était exactement le même gameplay dans le 1 qu'on n'avait pas tant que ça approfondi. Et je ne sais pas si on va le faire dans cet opus-là. Parce qu'il ne faudrait pas non plus que le let's play dure 100 heures, en fait. Donc je pense que... Enfin, si le jeu me le permet, si ça n'a pas d'importance... Est-ce que ça a une importance ? Non, je ne pense pas que ça ait une importance. Free time, c'est next. Moi, on m'avait dit la même chose. Tu les avais bien fait. Je me souviens qu'on avait fait ça très rapidement. On les avait skippés, en fait. C'est du lore. Les temps libres sont secondaires, mais intéressants. Et oui, je me doute bien. Mais le truc, c'est que ça ne fait pas avancer la trame principale. Alors, c'est vrai que ça va être intéressant de savoir la vie de chacun. Les boulots, la famille, tout ça. Mais ça serait très très long, quand même. Ça ralentirait vraiment de plusieurs heures. Mais vraiment d'une dizaine d'heures, le jeu, je pense. C'est pas si long, en soi. Ah ouais, c'est pas si long. Ah bon ? Ah bon ? Bon, attendez, ça veut dire quoi que c'est pas si long ? Ça dure tout cumulé une heure ou deux. Je peux le faire. Ça dure 20 heures. Bon, bof. Merci Meiji, car il soit pour son sixième mois. Merci Valkyria, son 13 pour les 300 bits. Merci beaucoup. Je dirais 5 minutes par temps libre. C'est vrai que ça nous permettrait de nous attacher au personnage un petit peu, ouais. Bon, écoutez. Allez. Parce que vous en avez envie, mais parce que moi aussi, j'ai envie un petit peu d'avoir plus de l'or du jeu. On va le faire, on va voir combien de temps ça dure, on verra bien. Tout cumulé, 30 minutes. Ah ouais. Il faudra réfléchir avec qui on va passer du temps, on promet. Surtout que je vais me lier d'amitié avec quelqu'un qui va mourir juste après, ça va me dégoûter. J'aurai pas le temps de lui offrir un cadeau. En outre, si vous présentez des fragments d'espoir que vous avez réunis à Usami via le bulletin scolaire, vous pouvez acquérir de nouvelles compétences. N'hésitez pas à renforcer votre amitié avec autant de personnes que vous le souhaitez. Par ailleurs, lorsque vous passez du temps avec quelqu'un, le temps passe et vous retournerez ensuite à votre bungalow. Après un certain temps, votre temps libre s'achèvera et vous passerez à l'histoire principale. Au fait, vous pouvez sauter le temps libre en vous reposant dans votre lit, bien que je ne le recommande pas vraiment. Veuillez l'utiliser uniquement pour continuer l'histoire principale tout de même. D'accord. Allez, on va aller voir les copains. Alors, je ne sais pas, je ne sais pas, il faut que je réfléchisse. Attends, laisse-moi regarder la map. Je vais réfléchir avec qui... Qui c'est que j'aime bien pour l'instant, avec qui j'ai envie de me lier d'amitié ? Euh... Alors... Euh... Putain, il n'y a que les sprites. On ne voit pas mieux que ça, les personnages. Attends, on va les faire dans l'ordre. Putain, je recule, je suis fou, moi. Alors, moi, il y a le gros costaud que j'ai envie de me lier d'amitié. Euh... Lui, c'est le... C'est le pervers, je ne veux pas. Mais alors, jamais. Euh... Lui, non plus. Je ne l'apprécie pas du tout. Il me fait peur. Le gros costaud, là. Nekomaru. Je le veux trop. Euh... Nagito, je le trouve très bizarre. Je ne sais pas quoi penser de lui, il m'intéresse aussi. Euh... Biakuya un petit peu aussi, j'avoue. J'admets. Lui, pas du tout. Ça, c'est chez moi. Et en face de chez moi, il y a... Attention, il y a... Ah, c'est le mécanon ! Oh, le mécanon, j'aime bien. Ouais, j'aime bien le mécanon aussi. Il est marrant. Je l'aime bien, ok. Ce n'est pas le premier que je ferai, mais je l'aime bien. Euh... Mikan, c'est... C'est l'infirmière. Euh... Pfff, ouais, bon, la pauvre, elle est vraiment timide de ouf. Euh... Chiaki, même si elle est un peu chiante, en mode elle s'endort tout le temps, bah, genre, elle est fan de jeux vidéo, donc... J'avoue que je serais curieux de... De me lire d'amitié avec elle pour voir s'il y a des... Des... Des clins d'œil à des jeux vidéo, des trucs comme ça. Euh... Akane... C'est qui, ça ? Avec les jeux comme ça. C'est la sportive ? C'est la sportive ? Ah, le sportive... Ouais, pour l'instant, elle m'a... Ouais, bof. Euh... Ça, c'est la petite non-bof non plus. Ça, c'est la... Le sang royal. Ouais, elle peut être intéressante. Elle, elle a l'air stylée avec son arme, et à la même temps, elle paraît très froide. Elle m'a pas pu s'attirer que ça. Ça, c'est la photographe, ouais. Elle a une façon de penser très, très binaire. Et ça, c'est la chanteuse qui m'a pas pu s'attirer que ça non plus. Donc... Euh... Donc, 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 j'hésite avec... J'hésite avec... Pour l'instant... Alors, la gameuse... Non, pas le mécano, pas tout de suite. La gameuse... Ouais, non, lui non plus, pas tout de suite. La gameuse, le musclé, et Nagito. Ouais, non, et non. Gameuse, alors, j'ai... Alors, gameuse, musclé, Nagito. Nagito, on le voit déjà bien assez trop. J'ai envie d'aller... Et il considère qu'on est déjà potes, donc j'ai envie d'aller voir quelqu'un d'autre. J'hésite entre la gameuse et le costaud. La gameuse ou le costaud. Le costaud, je le trouve vraiment gentil. Il est attachant, et puis il est un peu... Un peu bof sur les bords. Je sais pas, il me fait rire. Et puis la gameuse, j'ai peur d'être déçu. Et à la fois, ça peut être vraiment un personnage hyper intéressant à découvrir. Qu'est-ce qu'on en pense, le chat ? Est-ce que... Est-ce qu'un modo veut bien me faire un petit sondage, s'il vous plaît ? Entre... Ouais, non, vous vous emmerdez pas, en fait, je vais faire... Non, en fait, si, en fait, parce qu'il faut que je sorte la souris de l'écran du jeu, c'est chiant à chaque fois. Un sondage entre la gameuse et le musclé, s'il vous plaît. Le costaud. Est-ce qu'un modo peut faire un sondage, juste pour voir qui est votre préféré, dans le chat ? Non, je le fais pas, je le fais pas. Désolé, j'ai dit que je le fais, je le faisais pas, désolé. Allez-y, le sondage va apparaître dans quelques instants, préparez-vous, je vais vous le dire quand il sera là. On laisse le temps à, sûrement, Money School de le rédiger. C'est bon, le sondage est parti. Vous l'avez apparu juste au-dessus du chat, là, dans la petite fenêtre. Vous cliquez dessus, et vous pouvez voter la gameuse ou le costaud. Allez-y, merci Money School d'avoir fait le sondage, tu es gentil. Merci beaucoup. Moi, je vois pas les résultats encore pour l'instant, mais le sondage va se terminer dans 40 secondes. Donc, on patiente un petit peu. En attendant, je peux déjà essayer de voir qui est où. Qui est où ? Alors ici, il y a... Alors moi, je cherche la gameuse. La gameuse, elle est dans la réception de l'hôtel, déjà. Donc, je suis juste à côté, et le costaud, il est plus loin. C'est elle, la gameuse. Chiaki. Elle s'appelle Chiaki ? Il reste encore une vingtaine de secondes au sondage. Bon, de toute façon, si c'est là que je dois aller, c'est juste à côté. Je me prépare, à moins que vous ayez voté pour le costaud. Et donc là, je me serai préparé pour rien. Il reste trois secondes, deux, un, et vous avez voté à... 56%, à savoir 259%... Euh, 259 personnes qui ont voté. Vous avez voté pour la gameuse. Mais s'il faut, on pourra faire plusieurs personnes à la fois, en fait. Je suis en train de le dire, et qu'on pourra faire les deux. Je vous ai fait du temps pour rien, je suis désolé. C'est vrai que Byakuya, il m'intéresse de savoir pourquoi il est là, en fait. Mais oui, je suis con, bien sûr qu'elle est là. Puisqu'elle joue toujours aux jeux vidéo, ici. Bien qu'il n'y a que des baby-foot et des billards. C'est peut-être ça, le jeu vidéo ? Ah, c'est une borne d'arcade, ok. La gameuse ! Alors, tu as besoin de quelque chose ? Je sais qu'elle est en train de jouer, là. Mais est-ce que j'essaye de demander à Chiaki si elle veut traîner avec moi ? Euh... Oui. Bien sûr, tu peux attendre juste une seconde, je dois trouver un point de sauvegarde. Je comprends. J'ai passé la journée d'aujourd'hui assis à côté de Chiaki pendant qu'elle jouait aux jeux vidéo. Ah, c'est pas très sympa ça. Ah, elle a un vaisseau de Space Invader dans les cheveux. On dirait que nous nous sommes un peu rapprochés, Chiaki et moi. Au cas où, t'as pas de cadeau. Ah ! J'ai oublié. On dirait que nous nous sommes rapprochés, Chiaki et moi. Voulez-vous offrir un cadeau ? Absolument. Que voulez-vous lui donner ? Je n'ai rien. Je n'ai rien. Oh non. J'ai loupé une occasion. Je suis trop con. Oh non ! Elle est dans la lune, comme d'habitude. Merde. J'aurais dû sauvegarder avant. Bon, bah j'ai perdu du temps. Peut-être que tu dors pas assez. Quand je joue, j'ai tendance à oublier de dormir. Parfois, j'oublie même de respirer. C'est pas bon du tout. De plus, je fais des cauchemars en ce moment. J'ai fait un mauvais rêve l'autre jour. Alors, j'ai un peu peur depuis. Je peux te demander quel genre de rêve c'était ? Eh bien, c'est un rêve à propos de Trio The Punch. Hein ? La statue du parc Jabberwook s'est transformée en un vieil homme chauve avec une moustache fine. C'est probablement parce que ce jeu se passe également sur une île tropicale. Plus j'y pense, et plus cette situation ressemble à cet étrange jeu d'action. On finira peut-être par se transformer en mouton ? Trio The Punch, c'est un jeu, n'est-ce pas ? Mais de quel genre de jeu pourrait-il s'agir ? Quoi qu'il en soit, c'est une raison de plus pour que les meurtres ne soient pas autorisés. Le but d'un jeu est de s'amuser en y jouant. Et ça n'a pas de sens de jouer juste pour gagner ou perdre. T'as raison. Ça ne veut pas dire qu'un jeu doit toujours avoir une fin heureuse, mais que ça t'apporte quelque chose à la fin. Il y a sûrement des jeux absurdes, ça est là. Mais il y a bien des moyens de les apprécier eux aussi. C'est pour ça que les jeux absurdes sont amusants. Tu peux les finir du moment que tu as fait de ton mieux. Et c'est bien la gameuse ultime. Je n'aurai pas une telle patience. Mais pour être honnête, il y a des jeux où je ne suis pas vraiment forte. Ah, par exemple, elle a une capuche avec des oreilles de chat. C'est une vraie gameuse, streamuse limite. Je ne te le dirai pas. Ah, je vois. Est-ce qu'elle a une raison de ne pas me le dire ? C'est une e-girl. Bon, juste en parlant avec Shiaqui, j'ai l'impression d'avoir pu la comprendre un petit peu mieux. Donc je suppose que ça suffira pour le moment. Le bulletin scolaire de Shiaqui a été mis à jour en tenant compte de votre expérience avec elle. Ok. Désolé de ne pas t'avoir offert de cadeaux, je me sens trop con. Nous sommes séparés avec Shiaqui, je suis retourné dans ma chambre. Quoi, c'est déjà fini ? Je ne peux même pas aller voir une deuxième personne. Il fait beau dehors, j'ai encore du temps devant moi, je n'ai pas envie de rien faire, donc je devrais peut-être aller quelque part. Ah, mais pas formidable. En livre ! Ah, mais pas formidable, sortons. Alors, c'est où que je vais aller chercher des cadeaux, moi ? Euh, c'est pas le bon bouton, je suis bourré. À la plage ? Allez, alors, fuyons à la plage, dans ce cas. Put. Euh, comment je fais ça, moi ? Ah, mais non, je suis dans un endroit déjà où je ne peux pas me téléporter, autant pour moi. Il faut que je sorte. Soit sur la plage, mais c'est random, soit au supermarché. Ah, et oui, c'est vrai qu'il avait parlé du supermarché. Attends, je vais aller voir ce supermarché et j'irai à la plage après. T'as raison, je vais aller fouiller tout ça. Et je vais effectivement, comme tu le sous-entends si bien, se garder. Et voilà. Alors, ça se présente où, là ? Ah, le monomal, il est juste là. Voulez-vous acheter quelque chose avec le distributeur automatique ? Oui. Essayons d'acheter quelque chose. Ah, mais ce n'est pas du aléatoire comme dans le jeu précédent. D'accord, j'ai que 10 pièces. Moi, je vais aller voir le gros costaud. Oh, il y a des trucs qui coûtent cher. 50 pièces. Arbre du festival d'été. Battle tarot. Marron de la masculinité. Masculinité. Ça, je l'offre. Soit au costaud, soit à la photographe. Parce qu'elle arrête pas de dire ouais, soit un homme. En, en, en. Relique, réplique d'une épée. Donc ça, c'est à celle qui a une arme. Une caméra pour la photographe. Ah ouais, d'accord, ok. Des mouchoirs. Poupée Bojobo. Pierre de Gau. Astuce et conseils. Deuxième édition. Ah, astuce et conseils ! Bah, c'est un truc d'entraîneur, ça. C'est pour lui, ça, les astuces et les conseils. Bijoux Jabayen. Ah, mais c'est tellement pixelisé que je ne comprends pas le dessin. Graines de tournesol. Des chips. Bon, c'est celle qui aime bien manger. Pain aux oeufs de morue. Pépites de chocolat hachées. Bluram. Je ne sais pas ce que c'est. Du ramouné, la boisson. Bouteille d'eau minérale. Ok. Bon, vas-y, moi, je vais lui prendre ça. Il me reste 4 pièces. Est-ce que j'achète autre chose, hein, tant que j'y suis ? Une bouteille d'eau. Ça, c'est le truc classique qui fera plaisir à tout le monde, j'imagine. J'ai essayé de réfléchir puisqu'on va aller voir Byakuya après. Qu'est-ce qui pourrait lui plaire à Byakuya ? Ou alors, je vais juste économiser mes sous pour avoir 50 pièces. Oh, je ne l'avais pas vu, regarde à droite. Hop là. Je ne l'avais vraiment pas vu. Ah, il faut que j'ouvre l'œil un petit peu plus. Il a un coquillage. Incroyable. Ah, mais ça me fait des sous en plus. Formidable. Ah oui, mais c'est ça, le truc. C'est qu'il va falloir que je cherche les monokumas partout dans le jeu pour ensuite avoir des sous et pour acheter des cadeaux. D'accord, ça se tient. Ok. On va se téléporter sur la carte. Alors, je cherche gros costaud. Où es-tu, gros costaud ? Tu es ici. Et pourtant... Ah, tu étais là ! Tu étais juste à côté. Vas-y, vas-y. Comment je fais pour me téléporter comme ça ? Donc, en fait, il était vraiment juste à côté d'elle, hein. Moi, je suis attiré par les costauds. Dans l'épisode 1, c'était pareil. Je voulais me lier d'amitié avec Sakura. Tu te rappelles la fille ultra-barraquée ? Je ne sais pas. Je dois me sentir à l'aide avec les gens costauds. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as quelque chose à me dire ? Que devrais-je faire ? Je propose d'amener Komaru s'il veut qu'on traîne ensemble ? Oui. Ce doit être le destin qui nous a réunis ici. Faisons plus ample connaissance. J'ai passé la journée à parler à la Nekomaru des choses diverses et variées. On dirait que nous sommes un peu rapprochés, Nekomaru et moi. Vous le... Ah, mais je n'ai pas plus d'histoire que ça. Il ne m'a rien dit. Oui, un cadeau. Que souhaitez-vous lui offrir ? Euh... Euh... Et alors, il est où le machin ? Merde. Vous certain de rien vouloir donner ? Non, je suis trompé. Je suis trompé. Mais il n'y a pas plus simple. Ah ! Le truc, le trait rose me dit... Je suis désolé parce que j'ai une molette de souris qui bug beaucoup. Tu vois, quand je scrolle vers le bas trop vite, elle scrolle vers le haut. Astuces et conseils. Ce livre épais contient des codes et des astu... Ah, mais on avait des résumés des objets. Je ne l'ai pas lu. Des codes et astuces sur tous les jeux sortis jusqu'à présent. La deuxième édition contient désormais des conseils pour terminer même les niveaux les plus difficiles. Indispensables pour tous les vrais fanatiques de jeux vidéo. Oh, si j'avais su qu'il y avait des... Oh ! Si j'avais su qu'il y avait des résumés. J'ai sauvegardé avant d'acheter, on est d'accord. J'ai sauvegardé avant d'acheter, on est d'accord. Vous m'autorisez à... Vous m'autorisez à revenir en arrière, là, à charger la partie et à tricher un peu. Ouais. Bon, je lis pas ce qu'il me dit. Je lis pas ce qu'il me dit, on le lira plus tard. Est-ce que je peux le faire d'ici, d'ailleurs ? Allez, je peux peut-être le faire d'ici, en fait. Je ne suis pas obligé de sortir du... Oh, quel idiot. Très bien. Ouais, je triche. Je suis un gros tricheur. Donc, du coup, je récupère ça, déjà, ça me fait des points en plus. Donc, je vais m'attarder un petit peu plus sur la description des objets, maintenant. Alors, tab. Non. C'est pas ça. Mais, il n'y a pas de description d'objets ? T'avais eu le dialogue du free time, ça sert à ce que t'as fait. C'est-à-dire... Mais, attends, pourquoi vous me dites, t'as eu le dialogue ? Désolé, on parle de quoi ? De quoi vous me parlez ? C'est accès au dialogue supplémentaire, même sans cadeau. Ah oui, mais le but du jeu, du cadeau, c'est d'améliorer l'amitié avec lui. Donner le cadeau, ça sert à rien. Les premiers dialogues ne requièrent pas de données d'objets. Pour le premier dialogue, t'as pas besoin de cadeau. Ah ! Si t'as pas de dialogue après, c'est que t'as pas eu, mais si t'as eu le dialogue, t'as pas besoin de reset. Ah non, mais c'était pas pour avoir le dialogue, c'était juste pour avoir le... Offrir un cadeau, quoi. Pour avoir... Qu'il m'aime bien, que... Les cadeaux sont obligatoires pour les pro... Les cadeaux sont obligatoires pour les prochains cadeaux. Attends, quoi ? C'est pour augmenter le taux de chance d'avoir un dialogue. Donner les cadeaux, c'est pour avoir des fragments d'espoir. Ouais. C'est compliqué, là, à comprendre, là, tout ce que vous me dites. Bon. Ouais. Bon. Bon, en plus de ça, le pire, c'est que j'ai pas de... J'ai pas de résumé des objets, donc je sais pas quoi penser. Qu'est-ce qui lui ferait plaisir ? Une bouteille d'eau, c'est un sportif, oui. Euh, du chocolat, je pense pas. Du pain aux oeufs de morue. Des chips, non. Des graines de toursel, non. Des bijoux. Ça, c'est pour la gameuse. Des pierres de go. Ou alors, il faudrait que j'achète tout. Et j'aurai les descriptions quand j'achète. Des mouchoirs. Est-ce qu'il a envie de se moucher ? Je sais pas. Non, moi, je pense qu'il veut le marron, hein. C'est pour ça qu'on perd du temps avec les free time, en fait. Putain, j'avoue. Si tu fais cinq fois un temps libre avec un personnage qui a envie de donner en cadeau, tu obtiens une récompense. Si tu gagnes un fragment d'espoir, c'est que t'as pas fait le dialogue pour rien. En gros, en offrant un cadeau, tu as un dialogue bonus pour te lier d'amitié. Mais pour le premier dialogue, tu l'as d'office sans cadeau. Par contre, pour les prochains dialogues, il te faudra un cadeau. D'accord, donc je n'ai rien à faire ici, alors. Je peux m'en aller. Ok. Ok. Très bien. C'est noté. Est-ce que ce serait pas l'occasion d'aller chercher tous les monokumas en peluche partout pour avoir plus de sous pour les prochains cadeaux ? Tu vois, on se fait toutes les salles une par une et on les regarde. Vous devez voir monokumas ici, là. Là. Voilà. Oui, si ça me fait dix pièces à chaque fois, autant en profiter. Est-ce qu'il nous a dit combien il y avait de peluche en tout ou pas ? Ah oui, la plage aussi, il peut y avoir des objets, on m'avait dit. Je crois. J'irai faire le dialogue avec le costaud après. Donc c'est quoi, ça ? Monomono yachin. Voulez-vous tenter votre chance avec Monomono yachin ? Et ça me coûte combien, ça, tenter sa chance ? Très bien, tentons notre chance. C'est quoi l'histoire, déjà ? C'est que là, ça me donne un objet pour une pièce. Oui, c'était ça, l'histoire. C'est que c'est des trucs aléatoires que je récupère, là. Ah, ça a l'air joli derrière, là. Est-ce que ça vaut le coup ou pas ? C'est des cadeaux aléatoires. Il me semble que tu gagnes des pièces à la fin des procès. Je sais pas si c'était le cas dans le premier opus. Plus il y a de places, plus il y a de chances que ce soit un bon truc. Le mieux, c'est de les mettre une par une. Oh putain, vous dites tout, ils sont au contraire, je suis mort. Je suis mort. Tu mets autant de pièces que tu veux et plus tu en mets, moins tu as de chances d'avoir des cadeaux en double. Ah, mais on est au début ! Au début, on peut avoir des cadeaux en double, alors on peut mettre un, 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 jusqu'à ce qu'on n'ait que des doubles, par exemple. Un cadeau. Oh putain, mais qu'est-ce que c'est ? Un inspirateur ? J'en remets une. Ok, ok, c'est pas mal. Le pourcentage de chance d'avoir des doublants, il est de 2% à peine. Voilà, un poudrier. Un truc à mort, une statue. Je crois qu'on a déjà eu ce crabe. Des bottes. Bah c'est vraiment intéressant de venir ici. Une noix de coco avec des pailles. Une écharpe. Quoi ? C'était pas un crabe ? C'était pas un crabe ? Mais on aurait dit un crabe, qu'est-ce que vous racontez ? C'est une console ? Oh, 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 on n'a pas vu la même chose, alors. Ça, c'est un, une espèce de poste. Un cadre. Oh, avec Junko dessiné dessus, c'est marrant ça. Qu'est-ce que c'est fou, là, elle ? Euh, des cassettes. Among Us. Une Game Boy. Et là, j'ai une chance sur 10 de tomber sur un doublon. Un sucre. Oh ! Les trucs de go, là. Un ca... Eh, franchement, c'est plus rentable de venir ici, là. Un sac de quelque chose. Ok, une cassette. Une VHS. Une carotte ! On est bien, là ! Et la graffeuse. Ah, on a déjà eu la cassette. Dommage. Mais on a une chance sur 17. Enfin, 17% de chance de tomber sur des doublons. Oh, la carotte, on l'a déjà eu aussi. Coup de chance. Oh, ok. Un thermomètre rectal. Excellent. Merci. L'aspirator, qu'on a déjà eu au tout début. Le cahier, on l'a déjà eu aussi. Un éventail. Un sac. A partir de maintenant, on a une chance sur 5 d'avoir un doublon à chaque fois. C'est embêtant, ça. Une chance sur 5 d'avoir un doublon. Appareil photo. Ah, cool, ça. On va pouvoir le donner à la photographe. Une photo, j'imagine. Et ma dernière pièce, ça sera... Un vomi. Un beau vomi. Ok. Trop cool. Je me suis régalé. C'était trop bien. Je voudrais peut-être m'en aller. Oui, bien sûr. Il n'y a pas une... Il n'y a pas une peluche, là, des fois. Cachée quelque part. Non. Pas de peluche sur la table. Enfin, sur la table. Sur la plage, je veux dire. Ok. Alors, rentrons. C'est trop bien. J'adore jouer. C'était trop bien. Bon. On va se relier d'amitié, du coup, avec... Jean Muscle, là. Il est... Il est là. Si je suis dans mon inventaire, je peux voir les objets que j'ai lus. Tu as tout à fait raison. Ça, mon inventaire. Euh... Ouais. J'ai lu... Ah, du jus de noix de coco. J'ai envie de voir le truc. Vous avez dit que ce n'était pas un crabe, alors que c'était clairement un cabre. Un... Un cabre. Let's go. Je suis sous. C'est bon. Ça. Ok. Un gigancèsque. D'accord. Attends. Ah, voilà. Ok, d'accord. Je comprends où est là. Oh, putain. Mais parce que vous le voyez en petit écran. Mais moi, je l'ai vu en grand écran. Zoomez. Mettez vraiment votre tête devant. L'écran, il est immense. Mettez vraiment votre tête devant. On dirait vraiment un... Un crâle avec les deux pinces devant, comme ça. Après, à... Mais maintenant, je vois les manettes. Je vois la console. D'accord. Putain, mais il faudrait que je l'offre à l'autre. C'est trop dommage, ça. Je vais pas lui offrir un... Bon, je lui offrir un cadeau la prochaine fois. Tant pis. Mais arrêtez ! Laissez mes crabes tranquilles. Je vous dis que je sais ce que je fais. Oh. C'est un crabe. Je le sais. Merci, Jox Tsuki. Touski. Pardon. Jox Tsuki qui a resté pour son troisième mois. C'est très gentil. Merci beaucoup. Bon, tout ça, on l'a fait. Donc, on va se qu'il paye. Alors, je lui offre un cadeau ou pas ? Je lui offre pas, alors. Puisqu'on m'a dit que ça servait à rien. Puisque j'aurais quand même le dialogue. Donc, pas vraiment. On les garde pour plus tard, alors. Il y a quelque chose que je me demande depuis notre toute première rencontre. Tu penses autant que ça à moi ? Je vois. Dans ce cas, je pense que je dois l'accepter. Allez, vas-y, amène-toi. Hop, hop, hop. On s'est mal compris. Pourquoi tu avances vers moi ? Tu m'as dit de venir à toi, pas l'inverse. Attends, qu'est-ce qu'il parle, en fait, là ? Quoi ? J'étais sur le point de te proposer de te faire ça. De quoi est-ce qu'il parle ? J'aimerais bien savoir... Attends. Non, je préfère rien de ne pas savoir tout qu'on te fait. Très bien. Bon, alors, de quoi tu voulais me parler ? Oui, je voulais te demander pourquoi tu n'es qu'un simple entraîneur. Simple ? Tu te moques du métier de coach ? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Ajime, tu ne sais rien. Toutes les voies mènent à l'entraîneur. Si tu désires te perfectionner dans n'importe quel domaine, tu vas naturellement avoir besoin du pouvoir d'un entraîneur. D'innombrables records de ce monde n'auraient jamais pu être atteints sans entraîneur. Le lien qui unit un athlète de premier ordre à son entraîneur est indestructible. Le lien ? Jusqu'à maintenant, j'ai côtoyé des athlètes bien différents. Et en y repensant, ils étaient tous de formidables athlètes de haut niveau. J'ai eu un joueur de baseball qui a reçu une offre d'une des ligues majeures alors qu'il n'était qu'un collégien. Un patineur artistique qui parvenait à réaliser 6 tours et demi en un seul saut. Sans oublier ce joueur de tennis qui a réussi à gagner un match long de 36 heures. Ce sont tous des gars qui m'ont surpassé. Est-ce que de telles personnes existent réellement ? Maintenant que tu as compris ça, ne te moque plus des entraîneurs. Tant que tu s'assureras de ne plus jamais le faire, je te conduirai à la victoire. Quel que soit le match. Je ne suis pas vraiment un sportif de toute façon. En revanche, sa confiance en lui est admirable. Et je comprends pourquoi il est si fier de son métier. Ni Komaru, ni Dai, comme je le pensais, c'est un gars exceptionnel. Tu viens de me complimenter au fond de toi là ? Comment tu sais ça ? Lorsque nous faisons face de cette façon, nous ne formons plus qu'un seul corps et esprit. Je peux aisément lire dans tes pensées. Un seul corps et esprit ? Non merci. Il n'y a pas de quoi être gêné. Après tout, je suis habitué à ce qu'on me couvre de louanges. Je suis si populaire qu'il y a partout des équipes qui se battent pour m'avoir en tant que coach. C'est fou dans tous les sens du terme, mais il reste indéniablement un type exceptionnel. J'ai l'impression de connaître un peu mieux Neko-Maru désormais. Le bulletin scolaire de Neko-Maru est mis à jour nanana. Et ça va me ramener à ma chambre. Après avoir écouté Neko-Maru parler un moment de ses aventures héroïques, je suis retourné à mon bungalow. Est-ce que je peux sortir encore une fois ou pas ? Ah, peut-être pas. Oh, cette sonnerie ! Le directeur du comité de voyage de l'académie du Pic de l'Espoir a une annonce à faire. Hourra ! Le moment amusant que vous attendiez tous est sur le point de commencer. Je me demande quelles festivités vous attendent, mais je ne voudrais pas ruiner la surprise. C'est un peu fatigant au début, mais peu importe. Rejoignez-moi au parc Jabberwook, s'il vous plaît. Est-ce qu'il vient juste de nous dire d'aller au parc ? Il fait déjà nuit. Qu'est-ce qu'il a en tête ? J'eus soudain un mauvais pressentiment et une chair de poule se propagea à travers mon corps. Vu qu'il est interdit de défier... Alors, est-ce que Maluga, tu es toujours là ? Et autre question, Maluga, est-ce que tu connais le jeu ? Tu as fait le jeu ? Tu connais le jeu ou pas ? Vu qu'il est interdit de défier Monokuma, on ne devrait pas l'ignorer. Autrement dit, je n'ai pas d'autre choix que d'y aller. Oui, je voulais savoir, est-ce que... Parce que là, on va pas tarder à arrêter le live, puisqu'il est bientôt minuit. Est-ce que tu me conseilles de l'arrêter là, maintenant, avant de sortir de mon bungalow ? Ou alors, je peux aller voir ce qui se passe ? Ça dure 10 minutes, et après, je reviens en bungalow, et je peux sauvegarder, il va se coucher. Tu vois ? Ou alors, ce qui va se passer là-bas, sur l'île, ça va durer un petit peu, vachement longtemps. Et tu me conseilles de... C'est toi qui vois. Quand est-ce que tu me conseilles d'arrêter l'épisode 1 ? Bon sang, qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a eu un bruit bizarre. Voilà, par exemple, il y a eu un bruit bizarre, qu'est-ce qui se passe ? On ne sait pas. Tu peux y aller, et revenir, et save. Alors, on y va. On va aller voir ce qui s'y passe. On va partir d'ici. Attends, mais non. Je peux me téléporter, normalement. Il faut que j'apprenne à le faire, ça. Je peux me téléporter. Mais je crois que d'ici, je ne peux pas me téléporter, en fait. Je suis bloqué sur cette île, en fait. Je ne peux pas me téléporter. Je suis obligé de sortir d'ici, et ensuite sortir de l'hôtel, pour ensuite me téléporter. Alors, on va voir. Et on arrêtera le live après, en tout cas. Oh là. Oh là, il y a une ambiance très, très bleutée. Hmm. Hmm. Alors, il a donné rendez-vous au parc. Donc, je dois passer le pont. C'est l'occasion aussi, pour moi, de voir les robots géants bloqués. Ah oui. Ah oui, ça bloque bien, effectivement. Ah oui, ça bloque très bien. Ça bloque très, très bien. Ok. Le parc. Allons-y. Oh, une scène. Mono TV. Tout le monde était déjà rassemblé au parc Jabberwook. Comme d'habitude, tu es en retard. Aurais-tu perdu de ta vigueur ? J'aimerais le nier, mais il n'a pas vraiment tort non plus. De toute façon, il semble que tout le monde soit là. Bon, c'est quoi cette fois-ci ? Ça commence à me faire suer. Ça allait pas venir, alors ? Ah, on sait pas ce qui arrive si on désobéit, donc. Tiens, justement, puisqu'on sait pas, l'ouvrier de service aurait pu nous servir de cobaye. Toi, tu commences à m'énerver. Si tu es là, c'est bien parce que tu avais peur, toi aussi. Hein ? Je suppose que même le grand méchant Yakuza doit avoir peur de ses monstres, non ? Elle dit quoi, la connasse ? Arrêtez, tous les deux, c'est pas bien de se battre entre amis. Entre amis ? Et je suis pas ton ami abruti ? À quel moment je suis devenu ami avec vous, bande de débiles ? Hein ? Bon, vu que j'ai l'opportunité de le faire, laissez-moi être parfaitement clair avec vous. Moi, je peux le faire, vous savez ? Hein ? Qu'est-ce que tu viens de dire ? Oh, vous avez bien entendu, très bien. Non, vous avez pas bien entendu ? Très bien, je vais le répéter une bonne fois pour toutes. Moi, je peux le faire. Le faire ? Mais qu'est-ce que tu dis ? Il me dit pas que t'es pas sérieux. Il est en train de dire, je peux tuer quelqu'un, quoi. Fuyuiko, que dirais-tu de te faire baisser la température pour commencer ? Me parle pas comme si j'étais ton pote. Moi, je vis dans un monde complètement différent du vôtre, sous-être. Tuer ou être tué ? J'ai déjà connu un jeu vidéo qui m'a dit la même chose. C'est le monde dans lequel j'ai toujours vécu. Les règles actuelles sont beaucoup plus... D'ailleurs, on le reverra demain soir à 20h, cette règle. Les règles actuelles sont beaucoup plus logiques pour moi que ces conneries de... Si tu continues de faire l'insolent, je vais vraiment m'énerver. Pourquoi c'est pas comme un gosse, ça salope de mes deux... On t'a rien demandé, bordel. Bon, je suis désolé d'être amené à dire des gros mots, c'est pas mon genre, mais c'est le personnage qui veut ça. Arrêtez ! Oui, parce que je suis un acteur, sachez-le, attention. Arrêtez, ce genre de querelles ne mènent nulle part. Mais ferme ta gueule, toi, je suis pas votre ami, je le serai jamais, vous entendez ? Si l'un de vous veut mourir, faites-moi signe. Je me ferai un plaisir de vous buter sur le champ. Ça a l'air amusant, hein ? Vas-y, essaye. Tu te rends compte de ce qui peut se passer si t'es facilement... Si facilement provoqué ? Il suffit ! Hein ? Fuyu Hiko, j'ai compris ta façon de penser. Je n'ai pas l'intention de balayer le fond de ta pensée. Il fut un temps où j'avais la même vision que toi. Tu me traites comme un gamin, toi aussi ? Mais qu'est-ce qu'un meurtre, il réfléchit, accomplirait ? Tu ne t'en sors pas, tu sais que tu seras exécuté. Ou peut-être que... C'est ce que tu souhaites ? Dans ce cas, tu ne ferais que te tuer pour échapper à cette situation difficile. Et c'est ce que ferait un enfant. Qu'est-ce que tu viens de dire, là ? Écoutez, tant que nous serons là, je ne laisserai aucun d'entre nous mourir. D'accord ? Je ne laisserai personne devenir une victime. Et ça vaut pour toi aussi, Fuyu Hiko. Je ne te laisserai pas mourir. Oh bordel, tout ce que tu racontes, c'est juste des promesses bidons d'hypocrite. Il faudrait que mes mots sonneraient creux si quelqu'un d'autre les prononçait. Mais je suis Byakuya Togami, et je suis destiné à concrétiser ses promesses. Waouh, il est trop cool ! Je suis d'accord. Cause toujours, ça ne m'empêchera pas d'être libre de faire ce que je veux. Fais ce que tu veux, mais garde en tête ce que j'ai dit. Je ne laisserai aucun d'entre vous devenir une victime. C'est le devoir que je me suis assigné. Tiens ! On dirait que Byakuya a résolu le problème, pour le moment. Mais même si c'est le Yakuza ultime, Fuyu Hiko n'était pas si sérieux que ça, si ? Waouh, on dirait que vous vous disputez. En fait, je ne savais pas vraiment à quel moment intervenir. Mais on dirait bien que je suis tombé en plein milieu de votre réunion. Pourquoi es-tu habillé comme ça ? Oh, ne l'ai-je pas mentionné dans mon annonce ? C'est mon costume préparé pour cette occasion. Oh non, ne me dis pas que vous allez... Eh oui, puisque nous sommes sur une île tropicale, je me suis... Pardon. Je suis ici pour faire mon Touman Show. Mais quel est le rapport avec le fait qu'on soit sur une île tropicale ? Mais pouvez-vous seulement faire un show à deux par vous-même ? Bien sûr que non. J'ai amené mon partenaire. Waouh, mais qu'est-ce que c'est ? Ça ne m'étonne même pas. Bien, sans plus entendre, je vous présente le Touman... C'est dur à dire ça. Pardon. Le Touman Show bidonnant de Monokuma. Hein ? Mais je n'étais pas au courant de tout ça, moi. Ne me dis pas que je vais devoir improviser. Je n'ai pas les mots. Bonsoir, c'est Monokuma. Et je suis Monomi. Et ensemble, nous sommes le duo Kuma. Ah bon, je sais que c'est assez soudain, mais il faut que je vous montre mes capacités de télépathie. Oh, tu peux vraiment faire ça ? Par exemple, je peux deviner ta nourriture préférée. Ton plat préféré, c'est... Fais un effort, la nourriture préférée des lapins est évidente. C'est ça ? C'est ça ? Cadavre ! Ah, je ne mangerai jamais de cadavre. Allez, Monomi, continue. Fais un sketch ou quelque chose. Quoi ? Mais non, mais je ne peux pas. T'en fais pas, tout va bien. Je connais une technique pour invoquer le dieu du rire. À ton avis, qu'est-ce qui est le mieux ? Pisser le sang de son vivant ? Ou une fois mort ? Mais pourquoi poses-tu une question si cruelle ? Il faut beaucoup de sang pour invoquer le dieu du rire, tu sais. Alors, le dieu du rire veut du sang. Allez, Monomi, s'il te plaît. Non, peu importe la façon dont tu le demanderas. Je ne te laisserai pas prendre mon sang. Il est toujours si facile pour toi de faire la grimace, Monomi. Vous verriez mieux de faire attention, vous savez. Monomi est en fait une méchante personne. Elle est tout aussi méchante que les premiers ennemis des mangas shonen. Ils n'ont aucune chance de gagner. Croyez-moi, c'est un fait que Monomi soit une des méchantes. Je vais même vous raconter certains de ses secrets. Monomi vous a pris vos souvenirs sans votre permission. Quoi ? Attends, quoi ? Vous ne vous souvenez même pas de comment vous êtes arrivés sur cette île, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est parce que Monomi a volé vos souvenirs. Qu'est-ce qui te prend tout à coup ? Mais ce n'est pas tout. Elle n'a pas fait que vous voler vos petites anecdotes, comme celle de votre arrivée ici. Elle s'est aussi emparée de tous les souvenirs de vos années passées à l'Académie du Pic de l'Espoir. Quel bouleversement ! Pfff, je me sens mieux après avoir partagé ça avec vous. Après tout, les scénarios d'Amnésie sont tellement dépassés. C'est d'une lâcheté et hontée que de traîner un twist aussi cliché jusqu'à la fin de l'histoire. Ha ha, la critique du 1. S'il te plaît, arrête ! Vous êtes surpris ? En réalité, vous n'êtes pas du tout nouveau dans l'Académie. Vous pensez être des premières années car vous n'avez plus aucun souvenir des moments passés là-bas. Ah, donc ils ont passé toute leur scolarité, en fait. S'il faut, là, ils ont passé 3 ans, 4 ans, 50, 10 ans à l'école et on leur a fait croire que, pouf, en fait, ils venaient tout juste de recommencer l'école depuis le début. Alerte au plagiat ! Il me semble avoir déjà entendu cette histoire. Sérieusement, ça ne tourne vraiment pas rond ? J'en ai marre de toi. Oh, sa main est trop puissante ! Oh putain, tout le monde est choqué. Quoi ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Alors comment c'était ? C'était marrant ? Ou le niveau de rire était trop élevé pour vous ? Qu'est-ce que tu étais en train de dire, là ? Ce que je disais ? Ah, quand je disais que vos souvenirs d'école ont été entièrement dérobés ? Entièrement dérobés ? Tous nos souvenirs d'école ? Qu'est-ce qu'ils racontent ? Ah, c'est impossible ! Parce que je suis rentré dans l'académie et j'ai été amené sur cette île tout de suite après. C'est ça, c'est parce que tu t'en souviens comme ça ? Tout ça parce que Monomi a effacé les souvenirs de votre vie d'étudiant ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? C'est n'importe quoi ! Ça fait combien de temps que vous êtes rentré à l'académie du pic de l'espoir ? Je me demande ce qui est arrivé à vos amis et à votre famille. Ils sont probablement morts d'inquiétude pour vous. Nos souvenirs volés ? Mais c'est ridicule ! C'est vrai, c'est impossible d'avoir tout oublié. Non, écoutez pas ce qu'il dit ! Ibooki.exe a cessé de fonctionner. Je refuse de croire une chose pareille. Ouais, tout va bien. J'y crois pas du tout. T'es en train de mentir, hein ? Volés nos souvenirs, c'est un mensonge, c'est ça ? Tu te moques de nous ? Non, c'est pas un mensonge. Si c'en était un, comment expliqueriez-vous ceci ? Et il va nous sortir des photos. Non, peut-être pas. Au moment où vous êtes entré dans votre classe, vous avez tous ressenti un malaise étrange. Comment sais-tu ça ? Peu, peu, peu. Parce que c'est à ce moment précis que la mémoire a cessé. À partir de ce point-là, tout a été complètement retiré. C'est quoi ce bordel ? Je commençais à me sentir mal. Je pouvais plus réfléchir, ni parler. Je pouvais à peine respirer. Donc, un long moment s'est écoulé depuis ? Impossible. Au contraire, pourquoi serait-ce impossible ? Que ce soit faisable ou non, tu ne peux pas t'attendre à ce qu'on y croit. Vous ne voulez pas y croire, c'est ça ? Mais ne vous inquiétez pas, je suis généreux. Je peux vous rendre votre mémoire. Eh oh, ah oh ! Mais il y a un truc. Ne me dis pas que c'est... Vous avez compris ? Eh oui, pour ça, il faudra s'entretiser. C'est tout ce que je... Faut en échange. Oh, wow ! Vous avez envie de savoir, hein. Vous voulez retrouver vos souvenirs d'école ? Alors, vous feriez mieux de commencer à tuer. C'est un simple échange. Un meurtre contre votre mémoire. Mais tu te rends compte ? Tu te rends compte comment c'est horrible ? T'imagines, il y en a un des gars, il tue une des meufs. Il récupère ses souvenirs et il se rend compte qu'en fait, il était en couple avec cette meuf. Ça faisait trois ans qu'ils étaient heureux, ils étaient amoureux, ils allaient avoir une famille ensemble et tout. Et t'imagines ? Alors, vous feriez mieux de commencer à tuer. C'est un simple échange. Un meurtre contre votre mémoire. Arrête de l'ouvrir un petit peu. Mais, mais, mais pourquoi tu es en colère ? Ce n'est qu'un mobile tout droit sorti de mon grand cœur charitable. Car sinon, vous, pauvres lâches, ne commettriez aucun meurtre. Enfin ça, ce n'est pas de votre faute. Les êtres humains sont naturellement des lâches. Aussitôt sortis de leur mère, ils ne font que pleurer. C'est donc pour ça que je vous donne un mobile. Voyez-y là, une motivation pour commettre un meurtre. Arrête ça. Ah, tu penses réellement que tes stupides paroles vont nous pousser à faire une chose pareille ? Et puis tu nous mens. On n'a pas perdu la mémoire. Mais au-delà de ça, il y a autre chose. En fait, vous ne vous croyez même pas entre vous. Qu'est-ce que tu veux dire ? Vous ne vous connaissez pas. Ce qui veut dire que personne ne réalise qu'il y a un traître parmi vous. Quoi ? Dites, pourquoi êtes-vous 16 ? Si un total de 15 étudiants de l'Académie du Pic de l'Espoir étaient prévus pour venir sur cette île, il y a sûrement un traître caché parmi vous. Et je n'en savais rien. Ou pas. Tu racontes vraiment que de la merde. Cette histoire de traître n'a aucun sens. Ce sont des inepties. Mais comment pouvez-vous en être aussi sûr ? Voyez, tout le monde vous est inconnu. Vous ne connaissez pas les vraies natures de vos camarades. C'est pour ça que si vous tuez quelqu'un, il est impossible pour les autres de le savoir à l'avance. À ces mots, tout le monde resta silencieux. Au fond de moi, je voulais qu'on le réfute. Mais personne, personne ne dit un mot. On était tous plantés là. Mais s'il y avait vraiment un traître, ce serait terrible. Quelqu'un faisant semblant d'être votre allié pour ensuite vous tromper, c'est le genre de personne qui mérite la mort. Allez, frappez le premier. Premier arrivé, premier servi. Et à vous la récompense. Si vous voulez survivre, il vous faut trouver cette personne. Avant qu'elle ne vienne vous chercher. Ouf, nous étions toujours là, stupéfaits et pétrifiés. Même après les fous rires de Monokuma, tout le monde ici, face à cette situation, ce désastre, ce phénomène, cet enfer, ce cauchemar, ce désespoir, nous étions tous engloutis. C'est vrai ? Il y a réellement un traître parmi nous ? C'est pas moi. Je sais que j'ai l'air suspect, mais c'est pas moi. Qui c'est ? Montre-toi, évite. Ne laisse pas la situation s'empirer. Arrête ça. Il n'y a pas de traître ici. C'est inutile de discuter de quelque chose d'aussi ridicule. C'est vrai, j'y crois pas de toute façon. Je n'ai aucune raison d'y croire. Je n'ai aucune raison d'y croire de toute façon. Monomi, vous devriez le savoir, vous. Oui ? Est-ce que Monokuma disait la vérité à propos de la perte de mémoire et du traître ? En fait, tout le monde devrait regarder vers le futur. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'accrocher au passé. Gardez vos yeux fixés vers l'avenir, faisons de notre mieux. Ah, elle s'est enfui. Ridicule. Notre mémoire perdue, un traître, c'est de la fiction. J'en ai marre qu'on me serve des mensonges. Putain ! Oui, c'est une oeuvre de fiction, ce n'est pas la réalité. Nos souvenirs d'école volés, nos années dans l'académie, absolument tout, un traître parmi nous. Mais ce qui m'a vraiment frappé, c'est ce qu'a dit Monokuma. Tout le monde vous est inconnu. Ding dong, bing bong. Le directeur du comité de voyage de l'académie du Pic de l'Espoir a une annonce à faire. Il est maintenant 22h. Profitez d'une nuit de sommeil relaxante et paisible au douce son des vagues. Faites de beaux rêves. Bonne nuit. Qu'est-ce qu'on devrait faire ? On devrait en rester là pour ce soir. On ferait mieux d'aller dormir et de garder nos consciences saines. Je suppose que tu as raison. Mais ne réfléchissez pas à ces choses inutiles. C'est un ordre de votre meneur. Demain matin, on se retrouvera au restaurant après l'annonce de Monokuma. C'est vraiment troublant. Comme le dit l'expression, j'ai la peur au ventre. Je n'ai pas plutôt avoir la boule au ventre ? C'est pas vraiment ça l'expression. Mais c'est pas sa faute. Elle est étrangère, c'est tout. Pour être honnête, je ne me souviens pas vraiment de ce qui s'est passé ensuite. Mais après, j'ai réalisé quelque chose. J'étais assis sur mon lit, dans mon bungalow, ma tête reposant sur ma poitrine. Alors que j'étais assis seul, une étrange pensée me traversa l'esprit. Traître. Ce pourrait-il que ce soit quelqu'un de différent des autres ? Comme quelqu'un qui ne se souvient même pas de son propre talent ? Qu'est-ce qui se passe ? Je ne comprends rien du tout. J'enlevais ces stupides pensées de mon esprit et je m'écroulais sur mon lit. Immédiatement, je fermais les yeux. Fermer les yeux était la seule chose que je pouvais faire pour échapper à cette réalité surréaliste. J'aime bien cette musique. À ce qu'on dit, impossible est un mot que l'on ne trouve que dans les dictionnaires pour imbéciles. Manifestement, il est impossible d'utiliser un mot qui n'est pas dans ton dictionnaire. Si quelqu'un pouvait rendre l'impossible possible, on pourrait véritablement dire que cette personne ne possède pas l'impossible. Wow, tu vas trop loin, mec. Et nous sommes un nouveau jour. Nous avons dormi. Sauf qu'on va faire du roleplay et que nous allons dormir en même temps que notre personnage. Donc, dès que je le pourrai, dès que je serai libre de mes mouvements, nous sauvegarderons et nous nous en tiendrons là pour ce soir. Nous aurons donc fait 4 heures de gameplay. Le directeur du comité du voyage de l'académie du Pic de l'Espoir a une annonce à faire. Tout le monde bonjour. Il semblerait qu'une nouvelle journée parfaitement tropicale vous attend. Donnez-vous à fond et profitez pleinement de cette magnifique journée. Je me suis lentement et maladroitement assis sur mon lit. Ma tête et mon corps étaient lourds, mais c'était toujours mieux que l'état dans lequel j'étais hier. Allez, j'ai rendez-vous au restaurant. Bien. On va donc s'arrêter là pour ce soir. On va sauvegarder et on va attendre patiemment et avec énormément de hâte la suite du jeu qui apparaîtra donc la semaine prochaine. Pile dans les temps. Oui, minuit 1. On aura fait 3h56 de gameplay. C'est formidable. Normalement, la prochaine fois, tu pourras finir tout le chapitre d'une traite. D'une traite. T'as écrit d'une traître, maluga. t'as écrit tout le chapitre d'une traître. Tu sous-entends quoi, là ? Qu'il y a un traître parmi nous ? C'est ça ? Normalement, la prochaine fois, tu pourras finir tout le chapitre d'une traître. Ok. C'est noté. C'est noté. Bien. Alors donc, je rappelle que demain soir à 20h, c'est Undertale. On démarre... On démarre un nouveau l'espèce sur Undertale à l'ancienne. On va redécouvrir le jeu. Ça fait quelques années que je ne l'ai pas fait donc ça fait plaisir. Dimanche soir, il n'y aura pas de live. Il y a de fortes chances que le nouveau live... Enfin, le prochain stream de Danganronpa 2 apparaisse. Lundi. Il y a de fortes chances que ce soit lundi. Alors, est-ce que je peux quitter dans tout le menu principal ? Ouais. Il y a de fortes chances que ce soit lundi. Comment on fait pour quitter le menu principal ? Quitter. Impeccable. Allez, c'est parfait, ça. Ouais. Ça sera sûrement lundi, la suite de Danganronpa et Mardi Undertale. Je le vois bien comme ça, moi, dans tous les cas. Donc, voilà. Donc, j'ai très hâte, voilà. Moi aussi, j'ai très, très hâte. J'ai très, très hâte. Ça va être trop cool. Je suis trop content. Je suis trop content d'être de nouveau lancé dans ce jeu. Je suis trop content de... Il va y avoir plein de surprises et tout. J'ai vraiment trop hâte et je suis trop content. Merci encore la team Mirai pour le travail formidable que vous avez fait. YouTube, écoute, j'espère que cette première épisode, première rediff d'épisode Danganronpa 2 t'a plu, tout simplement. Et j'espère que la suite te plaira aussi. Je te fais des bisous, YouTube. À la prochaine. Bye bye.